qui va suivre, puis professeur Djagan Djouf, ensuite professeur Mendy, ensuite également nous aurons professeur Sawadogo et enfin professeur Moumoudoulamine Sissé. Donc, professeur Biramidien va être le modérateur. Donc, je vais lui donner la parole pour qu'il puisse modérer cette réunion. Merci beaucoup. Voilà, merci. Professeur Biram, vous avez la parole. Voilà, merci professeur Moumoudoulamine Sissé, le vice-recteur de l'Université Alimdi de Bambi. Nous commencerons tout d'abord par dire merci vraiment à tous les collègues qui ont accepté éventuellement de venir participer à cette réunion afin d'aider éventuellement les enseignants-chercheurs des universités du Sénégal, en particulier l'université Alimdi de Bambi, de mieux comprendre éventuellement les tenants et les aboutissants qui sont cachés éventuellement dans ce guide de CAMES 2024 qui a fait tellement de bruit. Bon, je pense que ça sera l'occasion aujourd'hui de décortiquer ce document afin de mieux préparer les dossiers, les candidats qui devront éventuellement présenter éventuellement leur dossier ou CAMES à partir de l'année 2024. Bon, je voudrais tout simplement rappeler un tout petit peu les objectifs spécifiques. Donc, l'objectif général, que tout le monde sait, c'est que l'objectif général de cet atelier est de partager avec les acteurs éventuellement l'espace CAMES, en général, donc du CAMES en général et ceux de l'IADB en particulier. Donc, le nouveau guide d'évaluation des enseignants-chercheurs et chercheurs dans le cadre des comités consultatifs inter-africains, CCI du CAMES 2024-2028. Donc, les objectifs spécifiques, c'est de présenter les normes générales du nouveau guide, passer en revue les nouveaux critères spécifiques, donc par CTS, répondre aux questions et préoccupations des enseignants-chercheurs et des chercheurs, donc, de l'IAD, donner l'opportunité aux pairs et parts d'acquérir, donc, des outils nécessaires pour mieux préparer, donc, les dossiers. Voilà, donc, sans plus tarder, je pense qu'on va éventuellement, donc, passer au... Donc, on va donner la parole éventuellement, donc, au professeur Serine Moudoussard, pour éventuellement nous faire son intervention sur la liste des grades du CAMES et liste récapitulative et des pièces à fournir. Donc, Serine Moudoussard, donc, on vous donne une trentaine de minutes, donc, pour nous faire éventuellement, donc, le résumé, donc, de ce point. Voilà, merci beaucoup, professeur Dien, je profite de cette occasion pour saluer tous les CTS, donc, notamment, voilà, professeur Ciatu Dien, professeur Diengann, nous partageons toujours le même CTS, SNA, et les autres, en fait, CTS. Je salue aussi, en fait, tous les camarades qui sont là, tous les collègues, en fait, qui nous suivent. Donc, c'est une opportunité aussi pour nous, en fait, vraiment de discuter avec les collègues, parce que c'est un guide, on dit qu'en fait, nous tous nous devons approprier des guides, donc, on ne sort pas, en fait, de ce guide. Je pense qu'aussi, comme nous disaient, en fait, voilà, nos anciens, comme nos maîtres, Chattu Diengann et autres, il faut lire, il faut lire pour vraiment, vraiment comprendre, en fait, le guide. Maintenant, je pense que, voilà, je vais essayer de partager quelque chose avec vous. Vous voyez mon écran ? Allô, vous voyez mon écran ? Oui, 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 oui. Voilà, d'accord, d'accord. Je vais faire une petite présentation par rapport à ça. Donc, pour conseiller un dossier, je pense qu'en fait, il faut aller dans le site indiqué, c'est le site d'ICAMES. C'est là où, vraiment, il faut télécharger les documents. Donc, pour mettre en ligne aussi votre document, il faut que vous enregistrez, en fait, c'est le site. Vous allez avoir un mot de passe et, en fait, un code d'accès. En fait, un compte et un code d'accès par rapport, en fait, à vos documents. Donc, CAMES aussi met à disposition, en fait, une assistance technique. Donc, si vous avez des difficultés, vous pouvez vraiment, en fait, envoyer les informations à ce niveau. Donc, ça, c'est vraiment, en fait, en tout cas, un pré-lable. Donc, on me demande, en fait, de présenter, on a les différentes listes. Donc, la première liste, c'est la LAFMA, liste d'appétit aux fonctions de maîtres assistants et la liste d'appétit aussi aux fonctions chargées de recherche. Donc, ici, à ce niveau, voilà, il faut avoir le diplôme d'exercice en médecine, en pharmacie, en chirurgie dentaire ou en médecine vétérinaire, ou bien au doctorat d'université, au doctorat d'ingénieur, de PhD ou doctorat d'état, S-séance ou S-lettre. L'enchénieur, aussi, c'est deux ans d'évoli. Ça veut dire qu'en fait, voilà, il faut avoir deux ans d'évoli dans la formation, dans l'enseignement ou dans la recherche. Il y a des cas spécifiques où on a, en fait, des enseignants qui ont été réquités, en fait, sans avoir, en fait, le, comment ça s'appelle encore, le doctorat. Donc, eux aussi, en fait, ils peuvent soutenir. Dès qu'ils peuvent aller au CAMES, ils ont fait, oui, deux ans d'évoli, et que l'année où ils ont soutenu leur mémoire, donc leur commencement, leur thèse. Donc, l'enseignement aussi doit être acté, donc, par un arrêté décret et un certificat aussi de prise de service. Donc, à ce niveau-ci, les publications, c'est quatre articles au minimum, en fait, pour, en fait, les enseignants-chercheurs. Les chercheurs, c'est quatre articles, plus capuches techniques ou documents de vulgarisation. Donc, dans les CTS, en fait, les gens vont venir s'inscrire, en fait, en tout cas, certains détails par rapport aux articles. Donc, pour la liste d'aptitudes aux fonctions, en fait, de maître de conférence ou aux fonctions de maître de recherche, c'est toujours les mêmes diplômes. En fait, l'enseignement, c'est trois ans d'évoli. Après l'inscription, en fait, c'est la liste d'aptitudes aux fonctions de maître d'assistance ou, en fait, c'est la liste d'aptitudes aux fonctions de maître de recherche. Donc, là aussi, toujours, on vous demande, en fait, de présenter les actes de dénomination. Ça peut être un arrêté, un décret et, en même temps, aussi, le cercle d'aptitudes de service. Donc, ici, de toute façon, pour l'enseignement, il y a des exceptions. Les autres, on va venir, c'est des exceptions par rapport aux autres CTS, parce que les autres CTS, donc, les gens peuvent faire une agrégation comme CTS, c'est la science et la politique, c'est CTS, science, économie et gestion, et même le CTS aussi, en fait, médecine, pharmacie, chirurgie dentaire ou médecine vétérinaire. Donc, pour les publications aussi, se référer aux spécificités. Donc, je pense que dans les publications aussi, en fait, le nombre varie et d'un CTS à un autre. Donc, en fait, les autres présentations vont aborder cet aspect. Donc, l'encadrement aussi, en général, c'est cas de mémoire pour les maîtres de conf, cas de mémoire, au master ou au bac puissant sous la suffusion d'un A. Donc, il y a des cas où le chercheur n'est pas en mesure, en fait, d'encadrer une mémoire, parce que dans son centre, il n'y en a pas, et peut-être qu'il n'est pas aussi, en fait, en relation avec l'université, en convoche avec l'université. Dans ce cas, le docteur doit, en fait, lui fournir une attestation pour lui montrer qu'il est possible, en fait, de fournir, en tout cas d'un carré, en fait, une mémoire. Donc, dans ce cas, le Canada doit produire un article de plus ou trois publications de valorisation ou trois fiches techniques. Pour la liste d'attitude aux fonctions du professeur titulaire ou de télé-recherche, donc c'est toujours les mêmes diplômes qu'on demande pour tout le monde. Il faut aussi trois ans d'enchaîner. Donc, l'enchaîner aussi doit être prouvé par décret arrêté et aussi, en fait, le circulaire plus de services. La publication aussi, le Canada doit publier des articles selon les CETES avec des exigences en matière d'énexation. Donc, les autres, en fait, vont venir sur les spécialités au niveau de la CETES. Donc, l'encadrement, ici, on demande deux thèses, en fait, qui sont encadrées. Donc, par le Canada, donc le Canada qui va s'inscrire au niveau, en fait, voilà, de cette liste doit présenter deux thèses déjà soutenues. Pour la CETES, donc, il faut quatre thèses soutenues. La CETES, avec le CETES, c'est un accord préalable. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des accords entre les institutions. Ces accords aussi doivent être, en tout cas, actés par les recteurs, les présidents des associations ou autres téléscompédentes. Il y a cette notion aussi de promotion de la pédagogie où, maintenant, il faut présenter un syllabus, les plans de cours. Donc, si vous avez des places signées, donc, vous rendez-vous à des actes actives ou même si vous participez à des animations pédagogiques, c'est important, en fait, de mettre cette page. Je vais venir en choisir les pièces à fournir. Donc, c'est toujours dans le guide, comme je l'ai dit, en fait, voilà, il faut que nous apprenions des guides, nous lisons le guide. Donc, il y a cette notion individuelle d'ICAMES, donc, à renseigner. Les formules aussi, en fait, des quelques-unes butées, donc, doivent être datées, signées par les responsables institutionnels. Donc, que ce soit, en fait, le directeur, le DFR, le directeur ou le directeur centraux de recherche, en fait, d'autres. Donc, tous ces formulaires aussi, je vous rappelle, c'est des formulaires qu'on doit très chargés au niveau, en fait, du site de CAMES. Donc, on n'a pas... Il est interdit, vraiment, en fait, de modifier les formulaires. Le sous-dessus technique, donc, comporte les protocoles des diplômes. Donc, ça doit être légalisé, c'est-à-dire les associations d'inscriptions sur les listes d'appétudes précédentes ou de non-inscriptions, donc, au niveau, en fait, de la liste postulée. En cas de passe, c'est de demander à CAMES pour dériver un délicataire sous condition. C'est-à-dire, en fait, ceux qui sont déjà inscrits sur l'indice et ils ont perdu leurs documents, ils peuvent demander au CAMES en fait, de fournir un délicataire. Mais c'est... Quand vous voulez s'inscrire dans une nouvelle liste, il faut se représenter, en fait, pour les documents qui s'inscrits, en fait, vous avez été admis dans l'ancienne liste demandée. Les documents justificatifs des informations importantes contenus aussi dans le CV, ça veut dire que tous les documents que vous mettez dans... Tous les informations que vous mettez dans le CV, il faut les justifier pour les justifier par des documents. Les publications scientifiques, ici aussi, il faut mettre les publications scientifiques, donc, tous les articles, donc, tirés à part. Donc, voilà. Les pièces justificatifs de communication, aussi, au niveau des colloques, congrès, en mettant le résumé ou le texte de communication, donc, pour les actes qui sont édités. Les fiches techniques et documents de vulgarisation, aussi, il faut les mettre, en fait, c'est important. Pour le lavement et lave-mc, donc, là aussi, en fait, les dictures relatives aux actes culturelles du premier parti, là aussi, en fait, il faut le mettre. Donc, il faut désigner aussi, en fait, un évolateur par rapport à ça. Donc, la charge horaire annuelle est obligatoire, il faut le mettre. Il y a aussi, en fait, le document qui est relatif aux activités pédagogiques, et le chenel des embats. Là aussi, il faut le mettre. Donc, l'activité de vulgarisation doit être datée, signée. Et la signature, en fait, doit être intérieure, en fait, et comment ça s'appelle encore la signature qui est sur le document. Donc, ça veut dire qu'on a déjà les vulgarisation avant, en fait, de signer. Ça, c'est important. On ne peut pas, en fait, en tout cas, pas avoir des dates qui sont... Voilà, il faut de faire de telle sorte que se conformer par rapport aux dates. Donc, les vulgarisation, on doit le désigner avant qu'il signe. Le rapport relatif au récutionnel est obligatoire. Donc, signé, désigné par... Voilà. L'acte de désignation climatérie, c'est la même chose. Ici, c'est désigné aussi. C'est la même chose. Document relatif aux actifs de recherche, première partie, pour, en fait, l'AFMC. Donc, ici aussi, c'est la même chose. Donc, le responsable scientifique doit être de rendre à maître de conférences ou maître de recherche au professeur titulaire. Donc, détenteur d'un titre ou reconnu au CAMES par le CAMES. Donc, le responsable scientifique doit être du succès identique ou de la discipline machonnée. Donc, il faut, en fait, que celui qui signe vraiment doit avoir la même chose que vous, ou bien dans une discipline, en fait, machonnée. Document relatif, en fait, aux actifs de recherche, deuxième partie aussi, c'est la même chose. Le rapport doit être signé par les responsables scientifiques. Il faut mettre aussi maintenant, ça, c'est une nouveauté, attestation de formation pédagogique. Les candidats doivent justifier dans son dossier de candidat une attestation de formation pédagogique. Ces discussions concernent les candidats, surtout qui sont à l'AFMC. Donc, ça veut dire qu'en fait, vraiment, on encourage à ce que les gens qui se présentent à l'AFMC puissent présenter ce document. l'attestation relative aux activités à la service à la communauté universelle. Donc, ça, c'est pour les maîtres assistants, maîtres de conférence et pour les étudiants, ou s'agir de recherche, maîtres de recherche, directeur de recherche. Donc, l'attestation renseignée par le candidat et consignée par le chef du département, le responsable de l'établissement, que ce soit le directeur, le doyen, le directeur de centre, entre autres. l'attestation relative aux services à la société. En fait, c'est la même chose. Ça aussi, c'est demandé pour les grades de maîtres de conf, maîtres de recherche, pour être-il ou d'études de recherche. Cette attestation, si l'on est réalisée par les candidats, ce sont les services rendus par les candidats en dehors de son institution de recherche. Donc, c'est les services, en fait, par exemple, vous pouvez faire une activité, un don ou bien, en fait, en tout cas, vous avez travaillé pour la société. Je pense qu'aussi, en fait, il faut amener aussi un document qui prouve, qui prouve que vous avez fait, en tout cas, une activité pour la société. L'Office individuelle d'évaluation des enseignements, bon, ça, c'est, selon le guide, en fait, c'est à part de 2025 que ce sera, en fait, en vigueur. Donc, ça veut dire qu'à partir de 2025, il faut au moins, que nous présentons, en fait, une fiche individuelle d'évaluation des enseignements. Donc, voilà, il faut que nous acceptons que nos étudiants puissent évaluer nos enseignements. ce qui est différent parce qu'on beaucoup confond, en fait, évaluer l'enseignant et évaluer les enseignements. Donc, je pense, c'est CAMES qui évalue l'enseignant. Donc, les stations de charges pédagogiques et de recherche pour le professeur titulaire. Donc, ce document aussi remplace les rapports pédagogiques de recherche pour les paroles de départ. Il y a aussi la partie des charges pédagogiques et la charge horaire annuelle obligatoire d'évoluer aux enseignements, les charges pédagogiques, les charges horaires, les charges d'intervention, le syllabus aussi de cours, c'est important. La partie des charges de recherche précisée, il y a une liste des thèmes dirigées ou co-dirigées. Donc, c'est toujours pour les professeurs titulaire, les actes de recherche, les résultats, en fait, obtenus sur l'emploi en pratique et théorique. L'effort qu'on a fait pour impulser la recherche, notamment les responsabilités qu'on a aussi sur le plan académique, notre participation scientifique au niveau de notre transition ou ailleurs, l'organisation ou participation au rencontre scientifique, les six à la communauté. Donc, il y a aussi les perspectives de développement de la recherche dans l'institution du candidat, ça aussi, c'est des choses à fournir. Les attestations sont signées par le candidat et les responsables du statut d'intérêt. Attestations de charge, en fait, de recherche pour lave d'air, c'est la même chose, donc la partie des charges d'intervention doit présider les charges d'intervention. La partie des charges de recherche doit être précisée, l'axe de thèse dirigée ou co-dirigée, les principaux résultats qu'on a obtenus, donc c'est les mêmes choses qui sont demandées pour les enseignants que pour les chercheurs au niveau en fait d'un lift d'aptitude pour les procès titulaires ou les dettes de la recherche. donc la thèse du candidat sauf pour en fait, voilà, ici, le candidat doit présenter sa thèse, en fait, quelle que soit la liste sauf pour en fait le procès titulaire et les dettes de recherche. Ici, en fait, la thèse doit être écrite dans les deux langues, soit la langue française ou l'anglais. Donc, au cas échéant, il faut traduire en fait au moins comment ça s'appelle encore le résumé avec en fait une tradition certifiée au niveau des ambassades ou les conseillères. Donc, par exemple, si vous avez écrit votre thèse en chinois au niveau en fait de l'ambassade de la Chine, il y a quelqu'un qui est habilité en fait a fait la tradition en fait en anglais ou en français. Donc, on peut avoir aussi des traducteurs agréés au niveau national. Donc, par contre, pour ceux qui en fait se présentent pour la liste d'aptitudes pour le procès titulaire ou deux thès de recherche, ils présentent en fait la thèse ou ils présentent les thèses des candidats parce que maintenant il faut en fait deux thèses pour la direction, et en fait quatre thèses pour la direction. Les titres et travaux en fait ça aussi c'est des formulaires du CAMES pour enseigner en fait donc il y a plusieurs parties voilà donc quatre parties des quatre parties à remplir voilà où il y a aussi les mémoires l'analyse des titres de travaux en fait ça fait partie en fait des parties à enseigner le rapport ou les rapports de thèse ça aussi il faut le mettre les plus jusqu'à l'heure de l'encarnement ou de direction des travaux de mémoire déjà masse maîtrise ça aussi c'est demandé pour s'inscrire en fait éligible donc même si par ailleurs peut-être il y a des univers ou il y a des écoles les gens peuvent faire des mémoires de masse mais globalement presque dans aucune d'U.S. en fait il n'y a pas de masse il n'y a pas de mémoire donc ça aussi si vous n'avez pas comment ça peut encore par exemple pour certains chercheurs où leurs institutions ils n'ont pas en fait d'école doctorale ils n'ont pas de cours en tout cas une formation en masse donc il faut qu'il y ait un document qui prouve qu'ils sont en accord avec une institution universelle et que le document soit signé par les institutions en tout cas les responsables de ces institutions donc je l'avais dit tout au départ dans le cas échéant il faut en fait amener un document qui montre que votre institution en fait est dans l'incase de possibilité en fait d'encadrer des mémoires ou des thèses des mémoires autant pour moi l'épiciatif d'encadrement de direction de courte de chambre oui ça aussi l'épiciatif d'encadrement de mémoire donc la carte de partenariat que je viens de dire pour les côtiels aussi la convention de côtiel doit être figurée dans le dossier du candidat la dernière partie c'est la certification de nos plagiat étalée par l'institution ou une institution agréée par le CAMES ici il faut en fait vraiment montrer que le document que vous avez produit en fait le document n'est pas plagé je pense qu'il y a un taux de plagiat qui est accepté en fait quand ça se pire à 20% maintenant même il y a des écoles doctorales en fait comme notre université je pense on a un logiciel en fait pour en tout cas mesurer le degré de plagiat de votre document si ça dépasse 20% en fait ça pose problème le formulaire d'engagement d'étiquette d'éontologie ça c'est vraiment le premier document à signer et ce document doit être signé par tout le monde que ce soit vous êtes candidat en tout cas tous ceux qui sont impliqués en fait dans ce processus même en fait voilà c'est tout le monde doit signer ce document donc c'est le document qui est donc merci beaucoup donc merci 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 professeur Sard de nous avoir fait éventuellement donc le résumé de tout ce travail bon seulement je rappelle que pour les questions c'est à la fin c'est à dire après l'intervention donc de donc de l'ensemble des experts les questions seront regroupées à la fin et ensuite on redonnera la parole aux experts pour répondre éventuellement aux questions posées voilà je rappelle que je s'arrête vraiment merci de nous avoir fait éventuellement donc le résumé donc ce que vous avez préparé c'est à dire que les différentes pièces à fournir les diplômes l'ancien été on note que pour les diplômes l'ancien été et les pièces à fournir c'est pratiquement identique pour l'ensemble des CTS je pense la différence se situe au niveau donc des publications des encadrements qui varient donc d'un CTS à l'autre et on aura l'occasion donc d'écouter donc nos représentants donc les responsables donc de CTS Sénégal ici donc voilà je rappelle aussi que les diapos de présentation seront éventuellement partagés après donc on va les récupérer avec le professeur pour les partager éventuellement dans le groupe voilà donc sans plus tarder donc on va continuer à donner la parole aux experts après Sérigne Mauduyan nous donnons la parole au professeur Chertiganba professeur donc vous avez 25 minutes pour nous faire donc le résumé de votre travail sur les dispositions communes merci professeur Dien de m'avoir donné la parole je voudrais avant d'entrer dans le vif du sujet remercier professeur Dien pour son invitation qui est devenue maintenant traditionnelle parce que tous les ans on se retrouve à l'université soit en physique ou cette fois c'est en virtuel pour chercher à aider au mieux les candidats dans la préparation de leur dossier de candidature je voudrais donc saluer vraiment cette amitié et cette considération chaque fois nous sommes évités et bien accueillis dans cet univers j'associe tout naturellement tous les collègues qui travaillent avec professeur Dien pour lui permettre Moussa Dien pour lui permettre vraiment d'organiser chaque année cette cérémonie là j'associe à ces remerciements aussi tous les autres collègues qui ont bien voulu venir assister à ces échanges également les différents candidats j'espère qu'il y a dans la salle je ne sais pas quel nombre ils sont mais et aussi à quel grade ils postulent mais en tout cas je salue tout le monde je tends la main à tout le monde alors bon je crois que moi ce qui m'a été confié de faire c'est les dispositions communes donc dans le guide je crois qu'il y a différentes rubriques le professeur ça vient de nous présenter les différentes pièces à fournir par les candidats mais il y a aussi ça ça fait ça fait partie des dispositions communes normalement tous les CTS tous les candidats sont tenus de parler aussi de tout cet ensemble de pièces vous voyez que dans moi ce que je dois dire il y a des parties évidemment qui vont recouper un tout petit peu ce que professeur Sarr a exposé tout à l'heure parce que c'est aussi des éléments des dispositions communes et vraiment je crois qu'aussi il sera bien intéressant de faire un inventaire un listing de l'ensemble des nouveautés dans le nouveau guide par rapport au guide précédent je crois que le guide précédent on l'a pratiqué pendant plusieurs années maintenant on a des craintes pour le nouveau guide parce qu'il y a des changements donc si on pouvait avoir vraiment à la fin la liste exhaustive de l'ensemble de ces nouveautés là comme ça ça permettrait peut-être de partager et de valider ça ça permettrait de mieux cibler vraiment nos actions en direction des candidats parce que je vois que au niveau de la production scientifique au niveau des encadrements et même il y a des nouveautés au niveau pédagogique parce que maintenant il y a une évaluation des enseignants par les étudiants des enseignements par les étudiants tout à l'heure professeur Sarr parlait de certification des plagiats etc. de non-plagiats avec tout ça c'est des nouveautés je pense que nous pouvons fouiller dans le nouveau guide pour identifier l'ensemble de ces nouveautés et essayer de faire une liste globale ça nous permettrait vraiment de disons de mieux orienter nos actions et de mieux comprendre ce nouveau guide alors ceci étant maintenant je vais essayer de passer en revue les dispositions communes alors je vais partager mon écran alors je ne sais pas est-ce que vous voyez vous voyez mon écran oui on voit voilà donc voilà les dispositifs généraux d'évaluation les dispositions communes alors vous avez ici ce que j'ai mis là en bleu en fait ce sont les différentes exigences ce sont les éléments exigés de chaque candidat et ceci est une partie évidemment c'est un extrait du guide donc pour moi nous devrions peut-être lire ce guide devant les candidats pour que pour susciter un peu des réactions vous mettez ça en plein écran hein c'était vous voyez bien il dit vous le mettez en zoom en zoom gaffe 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 vous voyez pas c'est trop petit les écritures ou pas c'est bon c'est bon oui oui c'est bon ça marche moi je vois vraiment vous voyez bien oui voilà donc voilà les dispositions communes il y a donc est-ce que ce serait pas préférable de mettre ça en diaporama en diaporama je sais pas est-ce que est-ce que je vais tenter je vais voir s'il y a une possibilité de le faire tout à fait tout à fait en bas la dernière barre là il y a une tasse là vous cliquez dessus en bas oui à côté du signe moins là il y a plus moins quelque part pour le il y a une tasse oui cliquez dessus c'est comme ça c'est parfait ça marche bon donc voilà donc les dispositions communes donc en bleu c'est d'abord ce sont les éléments les éléments qui sont exigés de chaque candidat d'abord le candidat doit décliner son identité alors par son acte de naissance ou un certificat de nationalité mais ces pièces ne sont pas exigées voyez toutefois il est demandé à tout candidat ayant des discordances entre ses noms et prénoms sur les diplômes sur ses publications ou tout autre document figurant dans le dossier de fournir un acte d'individualité ou un acte ou un acte délibéré par la responsable de l'institution l'acte d'individualité en fait c'est le certificat d'individualité bon ce certificat d'individualité a posé beaucoup de problèmes à des candidats par le passé parce qu'ils devaient aller chercher ça au niveau du tribunal il y en a qui cherchaient ça au niveau des mairies etc donc c'était assez assez difficile de se procurer ce document pour certains et il y en a même qui payaient très cher pour avoir ce papier là maintenant ils ont la possibilité de faire délivrer ce certificat par le responsable institutionnel donc le recteur le président ou le directeur général donc vous voyez que c'est c'est plus facile maintenant alors ce diaporama comment on veut avancer alors sur ce diaporama alors ensuite le diplôme les diplômes de base requis pour les différentes grades sont précisés au niveau de la rubrique relative à chaque régime de candidature ainsi que les diplômes de son cursus universitaire au niveau du sous-dossier technique donc les diplômes tout à l'heure je pense que le professeur ça en a parlé alors l'ancienneté la durée est calculée à part la date de prise de service en tant que titulaire dans l'enseignement supérieur et la recherche et le 15 février de l'année de candidature parce que le 15 février c'est la date butoir pour le dépôt des candidatures de la session de la session à venir pour la session à venir il y a la formation pédagogique ça aussi il y a une exigence au niveau de tous les candidats le candidat doit joindre un dossier de candidature au dossier de candidature une attestation de formation pédagogique ces dispositions concernent les assistants nouvellement recrutés et candidats à la liste d'habitude aux fonctions de maître assistant donc il faut une attestation de formation pédagogique bon ça c'est une nouveauté évidemment par rapport au guide précédent il y a l'évaluation des productions scientifiques alors l'évaluation des productions scientifiques prend en compte les points suivants il y a les articles provenant de communications à des congrès conférences colloques etc. publiés dans des revues ou des ouvrages à comité de lecture et ou comité scientifique ont valeur d'articles scientifiques les exigences relatives sont spécifiées dans les critères de chaque CTS les mélanges qui se présentent sous forme d'ouvrages collectifs ou de numéros spécials de revues scientifiques sont considérés comme des publications scientifiques sous réserve de la qualité du comité de lecture et des critères de publication les innovations technologiques ayant fait l'objet d'une reconnaissance internationale attestée par un brevet de l'organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI ou de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle OMPI ont valeur d'articles indexés l'auteur devra joindre un document montrant d'une part qu'il est à jour de ses redevances annuelles et d'autre part que sur la base de tests ou de mesures menées scientifiquement l'innovation améliore les performances ou les pratiques existantes le CTS appuissera la valeur scientifique ou technologique de l'innovation sur la base de ce document il peut également demander l'avis d'un organisme spécialiste en cas de co-publication alors ici en cas de co-publication là je alors tout au plus donc c'est normalement il faut il faut être premier deuxième ou troisième auteur pour être crédité d'un article au-delà de ce rang de troisième auteur au-delà de la troisième place le CTS appréciera selon la spécificité de la revue le rang utile du candidat dans ce cas de figure le candidat doit apporter alors les preuves irréfutables de sa participation à la recherche ayant abouti à la publication alors seuls les tirés à part sont pris en compte les lettres d'acceptation les manuscrits sous presse les tirés à part des revues en ligne qui ne laissent pas apparaître clairement les références de la revue ainsi que les copies d'auteurs pour correction ne sont pas acceptées donc vous voyez qu'ici c'est seulement les tirés à part qui sont acceptés bon ce qui est en rouge évidemment c'est une précision simplement qu'on a apporté mais en réalité ça a fonctionné comme ça même dans le précédent guide la thèse n'est pas comptabilisée comme une publication dans la promotion des enseignants-chercheurs et des chercheurs un ouvrage quel que soit le nombre de pages ou un chapitre de livres est comptabilisé comme un article mais il revient au CTS d'apprécier la valeur scientifique de l'ouvrage il peut aussi apprécier en toute indépendance le nombre d'articles affectés à l'ouvrage en prenant comme base la référence qui lui est indiquée dans le document alors pour les publications les articles acceptés sont ceux publiés dans des revues scientifiques en version papier ou numérique à comité de lecture et ou à comité scientifique à diffusion internationale et ou index cependant la crédibilité de ces revues est laissée à l'appréciation du CTS avec l'accomplissement du comité technique de vérification des revues c'est-à-dire le CTVR les articles doivent porter sur les spécialités et ou la discipline du candidat bon ça aussi on l'a toujours vérifié et ça a toujours été compliqué on entend par publication nationale un article qui est logé dans une revue domiciliée légalement dans le pays où le candidat exerce sa fonction d'enseignant-chercheur ou de chercheur les articles publiés dans des revues à caractère international sont considérés comme des articles publiés par le candidat à l'extérieur de son pays alors à propos des publications il faut utiliser les flèches sur le clavier il y a les flèches avant arrière sur le clavier si vous avez du mal avec votre souris oui oui ok c'est la taille qui est un peu un peu trop trop grande peut-être parce que là il y a des donc ici normalement les travaux les publications doivent être les publications doivent être dans le champ disciplinaire du candidat pour des raisons de traçabilité de son évolution scientifique et d'une bonne lisibilité de son dossier de candidature alors dans le cas d'une contribution dans une publication ne relevant pas de sa spécialité le candidat doit apporter la nature de sa contribution et le CETES doit apprécier la pertinence et la portée donc ici normalement si le candidat publie il publie dans son domaine de spécialité dans sa spécialité maintenant s'il arrive et qu'il présente une publication qui n'est pas de sa spécialité il doit apporter la nature de sa contribution et le CETES apprécié alors il faut insérer dans le document publication scientifique les preuves d'indexation des revues de la spécialité et ou de la discipline dans lesquelles sont publiés les articles scientifiques soumis pour une nouvelle candidature le candidat doit produire toutes les informations utiles pour justifier que les revues sont à comité de lecture et ou à comité scientifique il faut se référer aux informations données par les revues le comité de lecture tout comme le comité scientifique est composé exclusivement d'acteurs habilités c'est à dire qu'ils soient de rang A au minimum qui apprécient la valeur scientifique des articles proposés à la publication alors pour chaque publication il faut comme pour apporter la preuve de l'indexation la page de garde de la revue ou de l'ouvrage vous avez les pages indiquant les dates d'apparition la taux maison la maison d'édition les numéros ISSN ISBN et les copyrights alors il est exigé aussi surtout pour les candidats les candidats à l'inscription sur la LAF MC la LAF la LAF PT la LAF DR il est exigé des encadrements de thèse et ils devront aussi publier un article dans une revue indexée tiré de la thèse encadrée ou de la thèse qu'on encadre donc publier avec le doctorat ceci c'est tous les CTS à l'exception du CTS médecine donc ici normalement quand on a encadré un étudiant ou une étudiante avant que la soutenance ne puisse avoir lieu il faut que l'étudiant ait publié un article dans une revue indexée ça c'est un minimum et normalement si on a encadré l'étudiant on devrait être dans les publications avec l'étudiant mais encadrer un étudiant et ne pas figurer aussi dans ses dans ses publications ça aussi c'est quelque chose qui de temps en temps la rite mais incompréhensible pour les CTS lettres et sciences humaines SPJP SEG cette mesure n'entre en vigueur qu'en 2025 alors d'ici là cet article peut être publié dans une revue à comité de lecture donc vous voyez ici ces revues indexées pour les autres CTS mais en médecine ici pour les CTS qui sont là listées on peut on accepte encore jusqu'en 2025 que l'article avec son étudiant puisse être publié dans une revue à comité de lecture les fiches techniques et les documents de vulgarisation alors ce type de publication est obligatoire pour les chercheurs les régimes de candidature et les CTS spécifient les exigences en vigueur tout à l'heure le professeur Sade parlait de 4 en suivant les grades le nombre de fiches techniques varie sur le grade de CR c'est 4 fiches techniques mais quand on monte au niveau MR et au niveau DR vous voyez que le nombre de fiches techniques augmente du simple au double les fiches techniques décrivent les innovations ou les technologies mises au point par la recherche et des exemples d'exploitation qui peuvent en être fait les fiches techniques les documents de vulgarisation les communications et les posters au même titre que les articles scientifiques doivent être élaborés à partir d'articles publiés et porter le nom de l'auteur ou des auteurs ainsi que la date de leur parution vous voyez ça aussi c'est important parce que souvent on a vu des candidats qui soumettent des fiches techniques sur lesquelles il n'y a pas de date d'apparition et donc c'est des fiches qui sont susceptibles de voyager dans le temps donc de telles fiches ne sont pas acceptables donc elles sont irrecevables donc il faut que les fiches soient en bonne et due forme les fiches techniques et les publications de valorisation doivent être validées par l'un ou l'autre des organes ici après il y a les bureaux des droits d'auteurs l'organisation africaine de la propriété intellectuelle ou API l'agence nationale de valorisation des résultats de la recherche la commission universitaire de validation c'est-à-dire le conseil scientifique et pédagogique la commission scientifique de recherche dans les centres de recherche donc vous voyez ici il y a plusieurs organes de validation des fiches techniques et des documents de vulgarisation les communications pour les grades l'AFMA l'ACER les communications ne sont pas prises en compte ne sont prises plutôt en compte que pour l'attribution de l'ACON ça aussi c'est une disposition importante les communications ici ne sont prises en compte que pour l'attribution de l'ACON mais on le verra pour les autres niveaux les communications sont interviennent pour l'inscription donc s'il n'y a pas de communication le candidat ne peut pas être inscrit ici ça joue sur la cote pour les autres niveaux ça joue sur l'inscription donc c'est important les communications ça c'est une nouveauté aussi par rapport à l'ancien guide pour les autres niveaux de candidature l'AFMC l'AFMR l'AFPT et l'AFDR les communications sont prises en compte dans l'évaluation des candidats donc pour l'inscription pour chaque communication il est exigé de joindre l'attestation de communication ou au colloque ou au congrès le résumé de la communication tiré de cet acte édité du colloque ou du congrès donc il faut attester les communications parce que si ce n'est pas attesté évidemment la communication est irrecevable l'encadrement les mémoires et les thèses encadrées doivent relever de la spécialité ou de la discipline du candidat le CAMES fonde toutes ses actions sur l'assurance qualité et sur l'éthique et la déontologie en conséquence le plagiat le plagiat constaté dans tout encadrement ou co-encadrement direction ou co-direction sera sanctionné conformément aux dispositions du règlement portant code d'éthique et de déontologie du CAMES donc tout à l'heure on parlait d'attestation de non-plagiat vous voyez que cette pièce devient aussi fondamentale dans le dossier de candidature donc c'est une nouvelle disposition le travail encadré tout travail encadré ou co-encadré pour l'inscription pour une inscription sur les différentes listes d'aptitudes du CAMES devra être préalablement soumis à une analyse de plagiat en s'appuyant sur quelques plateformes de détection de plagiat vous voyez ici donc il y a des adresses électroniques par lesquelles on pourrait passer pour essayer de détecter du plagiat éventuel et ici l'irrécevabilité d'un dossier de candidature sera prononcée quel que soit le grade s'il est constaté un taux de plagiat ou de similitude supérieur ou égal à 20% dans une des productions scientifiques présentées il appartient à chaque candidat de donner la preuve de non-plagiat des mémoires et thèses contenues dans son dossier alors dans tous les cas les certificats d'analyse de chaque document devront être joints au dossier et enregistré par le chef d'établissement c'est-à-dire le doyen le directeur du UFR du ER le directeur de l'école doctorale etc. qui en endoscent la responsabilité donc on ferait ça c'est donc d'appeler le code d'éthique et de déontologie donc il doit évidemment s'appuyer sur les dispositions de ce code d'éthique alors en ce qui concerne l'évaluation pédagogique ça aussi c'est une exigence pour tous les candidats c'est une exigence commune l'évaluation en vue de l'établissement du rapport pédagogique doit être conduite par un enseignant de rang supérieur à celui du candidat désigné par le responsable de l'établissement l'évaluateur doit signer son rapport en précisant son grade ici le grade est important le rapport accompagné de la lettre de désignation de l'évaluateur doit figurer dans le dossier de candidature alors tout à l'heure je crois qu'il y a une précision importante que le professeur Sarr évoquait c'est-à-dire qu'il faut que le candidat veille à ce que le document de désignation de l'évaluateur pédagogique ou même institutionnel pour les chercheurs il faut que la date de cette désignation soit antérieure à la date de signature de l'activité pédagogique deuxième partie ou de l'activité institutionnelle deuxième partie parce qu'il faut être habilité d'abord à signer avant de pouvoir signer cependant pour les universités numériques tous les aspects pédagogiques attestations première et deuxième partie évaluation externe et interne seront appréciées et évaluées au regard des actes textes arrêtés décrets de chaque institution portant sur les charges horaires statutaires par grade les modalités d'enseignement et d'une visite de la plateforme en ligne le candidat veille à donner donc disposition l'exercice de son dossier sur la plateforme de son institution les éléments précisés devraient être dûment justifiés avec des preuves et douanes lorsque l'enseignant chercheur effectue des enseignements aussi bien à distance qu'en présentiel il doit apporter la preuve institutionnelle de la charge pédagogique en rapport avec son grade et donc ici on fait intervenir la charge la charge statutaire d'enseignement pour chaque grade il y a un document normalement qui accompagne le dossier de candidature et dans lequel les charges statutaires sont précisées pour chaque grade donc un candidat qui va qui postule pour un grade donné il doit aussi donner la preuve institutionnelle de la charge statutaire alors vous avez ici la justification du volume horaire statutaire le candidat doit fournir un acte administratif indiquant la charge horaire en rapport avec son grade diminution du volume horaire statutaire le candidat doit fournir dans ce cas une attestation administrative délivrée par une autorité compétente et justifiant une diminution du volume horaire annuel en vigueur dans son institution d'attache la promotion de la pédagogie ce critère est pris en compte dans l'évaluation des enseignants chercheurs les différentes exigences sont précisées dans les différents régimes de candidature et le cas échéant dans les CTS ces rubriques prend en compte l'implication du candidat en matière d'utilisation des supports numériques dédiés à l'enseignement l'accompagnement de la réforme LMD et sa participation à la vie universitaire elle est prise en compte en considérant la production de l'attestation de formation pédagogique en présentiel ou qui intègre les deux modalités délivrées par une université ou une institution spécialisée en formation pédagogique école normale faculté des sciences de l'éducation etc. à la suite d'une formation attestation de formation techno-pédagogique à l'utilisation des outils numériques éducatifs délivrés par les IESR à la suite d'une formation d'une validation des acquis par un comité technique ou d'un certificat délivré par le CAMES à l'issue d'une formation préalable contenu en ligne e-learning pour les MC et PT sous forme de MOOC FOAD etc. Évaluation des activités institutionnelles ça c'est les chercheurs en vue de l'établissement du rapport des activités institutionnelles doit être conduite par un chercheur de rang supérieur à celui du candidat désigné par le responsable de l'institution l'évaluation l'évaluateur plutôt doit signer son rapport en précisant son grade le rapport accompagné de la lettre de désignation de l'évaluateur doit figurer dans le dossier de candidat donc c'est la même disposition qu'on avait tout à l'heure concernant les enseignants la promotion de la recherche scientifique ce critère est pris en compte dans l'évaluation des enseignants chercheurs et des chercheurs les différentes exigences sont précises dans les différents régimes de candidature et le cas échéant dans chaque cétèse cette activité traduit l'implication du candidat en matière de recherche participation aux activités d'équipe de recherche résolution de problèmes technologiques participation et ou organisation de rencontres scientifiques etc. L'élément de preuve doit être l'attestation délivrée par le responsable de l'établissement justifiant l'implication du chercheur dans des projets de recherche action ou de recherche développement dans une dynamique d'amélioration ou de transformation sociale Les éléments de preuve de participation aux différentes activités projet de recherche action projet de développement participation aux appels d'offres compétitifs à l'international manifestation scientifique etc. doit être délivrée par les responsables des 10 événements Évaluation des services à la communauté Ça aussi elle doit être matérialisée par une attestation de participation à la vie universitaire selon le modèle proposé par le CAMES signé par les autorités de l'institution sur la base des preuves fournies par le candidat de sa participation aux activités et aux manifestations au sein de son institution L'évaluation des services à la société c'est une autre exigence il s'agit des activités extra-universitaires du candidat Ces activités doivent être matérialisées par une attestation sur l'honneur du candidat selon le modèle proposé par le CAMES appuyé par des éléments de preuve confirmant cette implication attestation du bénéficiaire partenariat dûment signé par les parties contractantes et mise en œuvre L'évaluation des enseignants chercheurs L'appréciation des cours des enseignants chercheurs faites par les étudiants vise à obtenir leur perception sur les activités d'enseignement ou d'apprentissage qu'on leur dispense Elles participent aux dispositifs d'assurance qualité Elle a pour but le cas échéant de corriger de réorienter d'améliorer ou d'ajuster les activités pédagogiques de l'enseignant chercheur afin de garantir des prestations académiques de qualité dans le respect des curriculaires Le rapport est rédigé par un évaluateur désigné par le responsable de l'institution et contre-signé par ces derniers donc directeurs doyens etc. Sur la base de la synthèse des grilles d'évaluation proposées par le CAMES et renseignées par les étudiants Cela est valable de manière transitoire le temps de permettre au IESR de se doter de SIAC outils indispensables à l'installation de la culture durable de l'assurance qualité Dans le cadre alors maintenant dans le cadre d'une signature administrative requise la fonction prime sur le grade Je crois que pour les activités pédagogiques les activités l'évaluation la signature administrative des documents pour cette signature administrative des documents ici c'est la fonction qui prime sur le grade Donc quand on a un doyen maître assistant il peut signer les papiers administratifs de candidats à l'AFPT par exemple Donc ici c'est la fonction qui prime sur le grade Alors là les dispositions communes vous voyez ici on vient de passer en revue les quelques éléments qui sont des caractères donc des dispositions communes parmi les caractères d'évaluation les caractères généraux d'évaluation vous voyez donc on vient de passer en revue les dispositions communes maintenant on va voir les régimes des candidatures ça aussi il y a des exigences à ce niveau là qui sont communes à l'ensemble des candidats le régime de candidature est commun à toutes les institutions d'enseignement supérieur de recherche publique privée et virtuelle ou numérique Alors ici vous voyez pour l'AFMA l'AF CR pour ce premier grade du CAMES ce qui est exigé en ce concernant les diplômes le candidat doit être titulaire d'au moins un des diplômes suivants donc vous voyez que je rejoins un peu professeur Maudou Sahar tout à l'heure qui nous a présenté pour les différentes listes d'aptitudes les conditions minimales exigées pour l'inscription et il nous a présenté aussi les pièces fournies donc vous voyez ici dans ces caractères dans ces critères généraux d'évaluation on est bien obligé de prendre en compte ceci alors le candidat doit être titulaire d'au moins un des diplômes suivants doctorat d'université doctorat d'ingénieur phd doctorat d'état et science ou s-lettre bon s-lettre ça c'est pour ceux qui sont en lettres pour l'ancienneté c'est aussi donc il y a cette condition aussi la condition minimale à remplir pour l'ancienneté ici deux années révolues soit 24 mois au moins dans l'enseignement supérieur ou la recherche en qualité d'enseignant chercheur ou de chercheur permanent dans une institution d'enseignement supérieur ou de recherche à la date limite de dépôt des dossiers qui est le 15 février les candidats toutefois les candidats recrutés à l'université en tant qu'enseignant ou chercheur sans avoir le doctorat en fournir la preuve statutaire lorsqu'ils soutiennent leur thèse dans cette posture avec une ancienneté de deux années révolues peuvent demander à être inscrits comme maîtres assistants ou chargés de recherche à l'année de la soutenance l'ancienneté doit être certifiée par un acte officiel de nomination décision qui pourrait être décision arrêtée ou décret et le certificat de prise de service l'ancienneté court à part de la date de prise de service en qualité d'enseignant-chercheur ou de chercheur permanent un vacataire quelle que soit son ancienneté n'est éligible à aucune candidature sur une quelconque liste d'actu du CAMES alors toujours pour la LAFMA et la SER alors en ce qui concerne les exigences de production scientifique le candidat doit avoir publié au moins quatre articles scientifiques dans des revises différentes à comité de lecture ou à comité scientifique dans sa discipline à cela s'ajout de l'espécificité des CTS ah bon pour les CTS j'avais ici il y a les CTS MPC deux articles dans des revues indexées un article au moins orthèse et il faut être premier auteur sur au moins deux publications pour le CTS STI au moins deux articles publiés dans des revues indexées un article au moins publié orthèse être premier auteur sur au moins deux articles alors pour le CTS SNA en plus des quatre articles dans des revues à comité de lecture et ou de le comité de lecture et ou à comité scientifique dans la discipline le candidat doit être premier auteur sur au moins la moitié du nombre d'articles exigés et en rang utile donc vous voyez qu'ici pour le CTS c'est en auteur il faut être premier auteur sur au moins la moitié du nombre d'articles exigés qui est le 4, au moins premier article, avoir au moins un article publié hors thèse et au moins un article dans une revue indexée. Pour la LAFCR, le candidat doit, dans tous les trois CTS, dans ces trois CTS, fournir en plus quatre fiches techniques ou documents de vulgarisation ou articles de valorisation. Donc, ici, simplement, je me suis intéressé un peu à la production, aux articles exigés et aux rangs pour les trois CTS, MP, MPC, STI et SNA. Toujours pour la LAFMA, la SER, alors pour les conditions d'attribution de la cote A, parce qu'il faut remplir la condition minimale exigée en ce qui concerne le diplôme, la production scientifique. Et maintenant, il y a l'attribution de la cote A. La cote A est attribuée si les conditions ici qui sont exposées ont été, disons, remplies. Donc, en plus de ce qui est exigé pour être éligible à la LAFMA, LAFCR, le candidat doit, pour le CTS, MPC et STI, respecter strictement les normes du guide d'évaluation des enseignants-chercheurs et chercheurs du CAPES. Il doit avoir au moins deux articles dans des revues indexées. Avoir au moins une communication avec preuve jointe au dossier. Vous voyez ici, la communication est importante pour la cote. Donc, si on n'a pas de communication, pour ce premier niveau, on ne peut pas prétendre à la cote A. Le candidat à la LAFCR doit fournir deux fiches techniques, ou documents de vulgarisation, ou articles de vulgarisation. Alors, pour le CTS et SENA, en plus des exigences minimales requises, il faut être premier auteur sur au moins deux articles, et avoir aussi deux articles parus dans des revues indexées. Voilà les conditions aussi d'obtention de la cote A pour le CTS et SENA. Alors, en ce qui concerne le deuxième niveau, c'est-à-dire le niveau MCMR, là aussi, il y a les mêmes conditions, les mêmes exigences en ce qui concerne le diplôme. Il y a le diplôme qui est exigé, il y a une certaine ancienneté exigée, il y a aussi un certain nombre de productions scientifiques aussi, et puis il faut remplir la condition d'encadrement, parce que l'encadrement est exigé au niveau MCMR, mais également au niveau PT et DR. Alors, pour le diplôme, le candidat doit être titulé au moins de l'un des diplômes suivants, doctorat unique, doctorat d'université, PhD, doctorat d'État, doctorat d'ingénieur, etc. Pour son ancienneté, c'est une ancienneté de trois années révolues, soit 36 mois ou moins après l'inscription sur l'enlèvement de l'ASER, à la date limite de dépôt du dossier, qui est le 15 février, pour tous les CTS, à l'exception des CTS, sciences juridiques et politiques, sciences économiques et gestion et médecine, qui sont dotés également d'un programme de concours pour la promotion des anciens cherchés. L'ancienneté, dans tous les cas, doit être certifiée par un acte officiel de nomination, donc qui peut être soit décision, soit arrêté ou décret. Le certificat de prix de service est par l'attestation d'inscription au CAMES, ça aussi c'est d'inscription ou même de non-inscription. En cas de retard dans la délivrance de l'acte officiel, arrêté ou décret, un document signé par le recteur ou président de l'université, ou le directeur général de l'institution, de l'institut ou le directeur du centre de recherche, attestant la prise de service, peut être fourni. Pour ces trois CTS, c'est référé aux spécificités, je crois que chaque CTS a ses spécificités, donc c'est important. Alors, toujours pour ce grade, en ce qui concerne les publications exigées, Alors, pour le CTS, MPC et STI, science et l'ingénieur, voilà, donc il faut sept articles dans au moins trois revues différentes à comité de lecture et ou comité scientifique et ou de lecture, dans la discipline ou la spécialité du candidat, dont au moins cinq articles dans des revues indexées. Donc, un auteur, premier auteur sur quatre articles, au moins quatre articles, au moins deux articles hors thèse. Il faut aussi, en plus, deux communications avec des preuves jointes au dossier de candidat 2. Alors ici, la communication, elle est importante pour l'inscription. Le candidat à la LAF-MR doit fournir en plus de sept fiches techniques, en plus sept fiches techniques et ou documents de vulgarisation ou articles de vulgarisation. Donc, voilà. Pour les critères d'attribution de la Côte A, donc en plus des conditions minimales exigées pour l'inscription sur la LAF-MC et LAF-MR, pour le CTS, MPC, STI, le candidat doit respecter strictement les normes du guide d'évaluation des anciens chercheurs et des chercheurs du CAMES. Il doit avoir au moins trois articles publiés dans au moins deux revues différentes indexées dans les bases de données de la spécialité ou de la discipline. Il doit avoir au moins deux communications avec preuves jointes au dossier de candidat 2. Le candidat à la LAF-MR, donc le chercheur, doit avoir au moins trois fiches techniques et ou documents de vulgarisation ou de valorisation. Donc, voilà les conditions à remplir pour avoir la Côte A. Donc, ici, la communication est importante. Pour ce qui concerne la production scientifique, alors, vous avez ici 8 articles qui sont exigées au moins dans cinq revues différentes à comité scientifique. scientifique ou de lecture dans la discipline ou la spécialité, il faut être premier auteur sur quatre articles publiés dans des revues indexées, deux communications avec preuves jointes au dossier. Le candidat à la LAF-MR doit ajouter huit fiches techniques, documents de vulgarisation et documents de vulgarisation. Alors, donc, ça, c'est les conditions pour le doctorat unique, pour les titulaires. Donc, ici, vous voyez que le nombre de publications exigées est fonction de la nature de la thèse. Quand un candidat est titulaire du doctorat unique ou d'un Ph.D., voilà les articles et les communications et fiches techniques qui sont exigées. Quand il est titulaire d'un doctorat de troisième cycle, d'un doctorat d'État ou Ph.D., ou de doctorat unique plus doctorat d'État H.D.R. ou H.D.R. ou doctorat d'État H.D.R. Donc, ici, le candidat, il a deux thèses. Ici, c'est une thèse, la thèse unique ou Ph.D. Voilà les conditions exigées pour la production scientifique. Quand il est titulaire de la thèse de troisième cycle, plus une autre thèse parmi celles qui sont ici indiquées, on demande, voilà la production scientifique qui est exigée. Donc, six articles dans au moins quatre revues différentes à comité de lecture, à comité scientifique et ou de lecture dans la discipline ou la spécialité. Il doit être premier auteur sur trois articles publiés dans des revues indexées. Il doit avoir deux communications avec preuves jointes au dossier. Le candidat, à l'alphémère, doit ajouter six fiches techniques, doit ajouter six fiches techniques, documents de vulgarisation et ou documents de valorisation. Alors, pour, en plus des conditions minimales exigées, pour être attributaires de la cote A, les candidats l'AFMC et l'AFMR doivent être premier rang sur au moins deux articles, avoir au moins deux articles indexés, avoir au moins deux communications avec preuves jointes au dossier, avoir encadré au moins un mémoire supplémentaire de niveau Bac plus 5. Donc, on demande d'encadrer quatre dans les conditions minimales, si un candidat encadre au moins un autre mémoire, il est dans les conditions d'obtention de la cote A. Il faut avoir au moins quatre fiches techniques, documents de vulgarisation et de valorisation validés pour les chercheurs dont le ou la candidat est en première position sur au moins deux fiches techniques. Deux fiches. pour l'AFMC, l'AFMR, alors, il est exigé des encadrements. Il est exigé des encadrements et pour l'inscription sur l'AFMC et l'AFMR, le candidat doit encadrer au moins quatre mémoires de master de niveau ou de Bac plus 5 sous la supervision d'un rang d'un enseignant chercheur ou d'un chercheur de rang 1. Alors, un maître assistant d'une remarque ou un chargé de recherche titulaire d'une HDR peut participer à l'encadrement des travaux de thèse, sachant que ces derniers sont d'office dirigés ou co-dirigés par les enseignants de rang 1. Donc, il ne peut pas diriger mais il peut participer à la direction de thèse ou à la co-direction de thèse. En aucun cas UL ne peut se prévaloir comme co-directeur ou directeur d'une thèse de doctorat. En cas d'impossibilité d'encadrement, c'est le cas particulier des centres de recherche dûment attestés par le chef d'établissement, le candidat doit produire un article scientifique supplémentaire ou trois publications de valorisation ou trois fiches techniques. Donc, un remplacement évidemment de ces encadrements. Toujours pour l'AFMC et l'AFMR, les disciplines ou la discipline des mémoires encadrées pour MPC, les mémoires encadrées doivent relever de la discipline ou de la spécialité du candidat. Les mémoires co-encadrées peuvent relever de la discipline connexe. Pour STI, les mémoires encadrées ou non ou co-encadrées doivent relever aussi de la discipline ou de la spécialité du candidat. Pour le CTS et SNA, les mémoires co-encadrées. Alors, ici, encadrées, co-encadrées, il n'y a pas eu de précision dans le guide en ce qui concerne pour voir le lien avec la spécialité du candidat. Mais je suppose que c'est la même chose que pour les autres CTS. Je pense que les mémoires qui sont encadrées doivent relever de la discipline ou de la spécialité du candidat et que les mémoires co-encadrées peuvent être de discipline connexe, peuvent relever de discipline connexe. Donc, ici, dans le guide, il y a un vide. Il n'y a pas de précision, mais je suppose que pour STI, c'est séparé aux autres. Alors, maintenant, pour le grade MPT et DR, là aussi, on a les exigences de diplôme, des exigences d'ancienneté, de production scientifique et d'encadrement, comme pour le grade précédent. Le candidat titulaire doit être titulaire de l'un des diplômes suivants, doctorat unique, doctorat université, PH, DIT, doctorat d'État et sciences ou Westlet, doctorat d'ingénieur HDR. Pour son ancienneté, il doit avoir une ancienneté de trois années révolues, soit 36 mois ou moins dans les fonctions de maître de conférence, maître de recherche ou maître de conférence agrégé. Cette ancienneté doit être certifiée par l'attestation d'inscription au CAMES par un acte officiel de nomination. Vous avez ici une décision, ça peut être décision arrêtée ou décret, et le certificat de prise de service à la date limite de dépôt des candidats du 15 février. Vous voyez ici, pour l'ancienneté, il y a toujours le papier du CAMES, il y a le certificat de prise de service, il y a la nomination, qui sont des éléments qu'on a exigés dans le grade précédent qui sont encore exigés à ce niveau-là. En cas de retard dans la délivrance de l'acte officiel, l'arrêté ou le décret, un document signé par le recteur, le président d'université ou le directeur du centre de recherche attestant la prise de service peut être fourni. En ce qui concerne la production scientifique, minimale, exigée, alors le candidat doit publier des articles selon les CTS avec des exigences en matière d'indexation. Le nombre de publications et le niveau d'indexation exigé dépendent du CTS. Alors, pour les trois CTS, donc MPC, STI et SNA, il faut huit articles dans au moins quatre revues différentes à comité scientifique et ou de lecture dans la discipline ou la spécialité du candidat, dont au moins six dans des revues indexées. Il faut quatre communications avec preuves jointes au dossier de candidature. Le candidat, à la l'affaire d'air, doit ajouter huit fiches techniques, documents de vulgarisation et de valorisation. Donc, vous voyez ici, on passe de cinq fiches techniques à huit fiches techniques. Ici, les communications n'étaient pas exigées. Maintenant, c'est devenu obligatoire pour l'inscription. Et ici, on parle de cinq, plutôt de quatre articles maintenant à huit. Vous voyez que les exigences sont en tout cas un peu plus corsées. Alors, la discipline des mémoires qui sont encadrées. Pour donc le CTS, MPC, c'est là où les thèses dirigées doivent ou doivent relever de la discipline ou de la spécialité du candidat. Par contre, les thèses qu'ont encadrées, le guide ne précise rien, mais les critères ci-dessous pourraient s'appliquer. Je pense que peut-être que ça devrait relever de disciplines ou connexes. Pour ces STI, là où les thèses dirigées doivent ou doivent relever de la discipline ou bien de la spécialité du candidat, mais pour les co-encadrées aussi, il y a un vide dans le guide. Pour SNA, là où les thèses dirigées doivent relever de la discipline ou de la spécialité du candidat, et pour les thèses co-encadrées, peuvent relever de disciplines connexes à celles du candidat. Moi, je pense qu'il y a des omissions quelque part, mais normalement, à ce niveau, tout devrait être pareil. Au niveau de l'encadrement des mémoires, au niveau de l'encadrement des thèses, je crois que les disciplines des candidats sont importantes dans l'encadrement. Par contre, dans les co-encadrements, on peut, les co-encadrements, les documents, les thèses ou les mémoires co-encadrées peuvent relever de disciplines connexes. Alors, l'encadrement, évidemment, il faut avoir encadré jusqu'à la soutenance. Il faut encadrer depuis la première inscription au doctorat, donc jusqu'à la soutenance. Il faut avoir dirigé deux thèses pour les candidats dont les institutions disposent d'une formation doctorale ou pour les candidats dont l'établissement ne dispose pas d'école doctorale, mais ayant une convention avec un établissement qui en possède. Alors, pour le CTS médecine, il est cependant exigé quatre thèses d'exercice. Non, mais pour les CTS, MPC, STI, SNA, donc, on passe d'une thèse à deux thèses maintenant dirigées, on doit diriger seul. Et il y a aussi le co-encadrement qui est accepté. Mais il faut avoir co-encadré quatre thèses pour le candidat qui ne dispose pas dans le rétablissement d'une école doctorale. La co-direction avec ou sans co-diplomation doit autant que possible concerner l'université d'appartenance du candidat et une autre université. Confermant aux recommandations du CAMES, toute co-direction de thèse doit faire l'objet d'un accord préalable entre les co-encadrés. co-direction de co-direction de co-direction de co-direction ou toute autre responsable de co-direction de co-direction de co-direction de co-direction les attestations des responsables de l'institution où la thèse a été soutenue, la page de garde de la thèse soutenue visée par le doyen ou le directeur de l'école doctorale et tout autre document justificatif. Attestation d'inscription en thèse, fiche d'inscription en thèse, rapport de soutenant de thèse, etc. Alors donc, dans le cas d'ouverture récente d'une école doctorale, pour aider à la prise de décision de cette thèse, il faut apporter l'arrêté d'ouverture de l'école doctorale précisant les disciplines et faisant valoir la date d'ouverture. Donc, si c'est une école doctorale récente, on peut accepter le co-encadrement, mais il faut apporter la preuve. Il faut arrêter l'arrêté d'ouverture de l'école doctorale pour justifier justement les co-encadrement. Alors, on exige une promotion, donc il y a cette préoccupation de promouvoir la pédagogie. Alors, à ce niveau-là, l'enseignant-chercheur devra montrer comment, tout au long de sa carrière, à différents grades, il a pu améliorer ses pratiques et cours. Le candidat doit présenter aussi les plans de cours, des fascicules ou syllabus ou encore des ouvrages didactifs. On devra également apprécier sa capacité à utiliser l'éthique ou autres outils modernes de communication, ainsi que son implication multiforme aux exigences du système LMD. Sa participation à l'animation pédagogique au sein de son université doit être démontrée. pour la promotion de la recherche scientifique et de l'innovation, le candidat au grade de prof titulaire ou de directeur de recherche doit faire la preuve de sa contribution déterminante dans son domaine de spécialité et dans le développement de la recherche scientifique et ou technologique dans son institution, effort fait pour impulser de la recherche. De son ouverture sur le monde scientifique, les activités suivantes viendront particulièrement et concrètement en renforcement du dossier de candidature. Alors, vous avez l'animation d'une équipe travaillant au moins sur un programme de recherche d'international, régional ou international. Oui, il y a donc des activités montrant les capacités à résoudre un programme technologique d'entreprise ou de société, donc innovation, service à la communauté, initiation et conduite en partenariat de programmes de recherche scientifique à caractère international et mobilisation des fonds internationaux sur appel à propositions, organisation d'une conférence scientifique à caractère national ou internationale, publication et diffusion des actes et afférents, participation dans des comités scientifiques de conférences scientifiques nationales ou internationales, participation active aux thématiques de recherche des écoles doctorales, participation active aux programmes thématiques de recherche du CAMES et aux journées scientifiques du CAMES. Ces critères ne sont pas cumulatifs. voilà, chers collègues, le passage en revue des différents points qui ont été répertoriés concernant les dispositions, concernant les critères d'évaluation. voilà, merci professeur Diens, je vous retourne la parole. Voilà, merci professeur Cheikh, professeur Cheikh Tidjanba, vraiment, merci, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements, donc je note que vous avez éventuellement, vous avez eu éventuellement à nous faire des présentations sur des évaluations scientifiques, qui à mon avis, moi surtout, j'ai beaucoup aimé votre présentation parce que surtout les écritures en rouge là, ceci a permis éventuellement de résoudre pas mal de questions que les candidats se posaient la plupart du temps parce que souvent les gens peuvent lire éventuellement donc le guide et qu'il y ait donc des problèmes d'interprétation et je pense que ces écritures rouges là contribueront beaucoup éventuellement donc à résoudre donc ces genres de problèmes. Donc vous avez parlé aussi donc des évaluations scientifiques, comment les choses se passeront, la promotion pédagogique, les évaluations de la promotion scientifique, de l'innovation, les services à la communauté, à la société, comment faire les évaluations aussi. Donc des enseignements, c'est bien de les préciser aussi parce que souvent les gens pensent qu'on évalue des enseignants. Ce ne sont pas les enseignants, je pense que vous l'avez bien précisé, mais c'est les enseignements qui seront évalués par les étudiants. Bon, les régimes de candidature aussi, surtout les diplômes comme l'avait fait le professeur Serigne Mourou et ensuite vous avez parlé donc de la publication, donc surtout les publications côté MPC, STI et SNA et ensuite donc la promotion de la recherche. Maintenant, je pense que pour aller de plus en détail sur ces CTS, on va donner la parole maintenant aux représentants de ces différents CTS. Et le premier à prendre la parole, c'est le professeur Moustapha Aydara qui est expert en sciences juridiques et politiques CTS-SPJ. Donc, nous demandons éventuellement donc aux autres collègues que chaque collègue aura 10 minutes pour les représentants de ces CTS pour nous faire donc le résumé de leurs activités. professeur Aydara Moustapha, donc vous avez la parole. Merci beaucoup professeur Dien. Je m'associe au remerciement pour l'organisation de cet atelier qui, à mon avis, arrive à point nommé comme on dit parce que nous avons une nouvelle grille du CAMES. Pour y aller, il faut d'abord comprendre quelles sont les exigences, ensuite essayer de mobiliser les moyens pour répondre à ces exigences. Donc, je ne peux qu'encourager cette activité en précisant quand même que je ne suis pas le représentant CTS, c'est le professeur Ngom qui est notre représentant au CTS mais comme vous le savez, il est pris par le coût d'agrégation à Yaoundé et c'est dans cet esprit que je le seconde un tout petit peu. Alors, très rapidement, je pense qu'on a eu une présentation exhaustive qui est entrée vraiment dans les détails et c'est le moment aussi de remercier tous les collègues qui nous ont précédés. Ils ont tout balayé comme on dit, ils ont donné vraiment l'essentiel et maintenant, il ne reste qu'à prendre CTS par CTS pour voir les spécificités. Mais là, j'espère que les collègues, les jeunes collègues et les autres collègues qui postuleront bientôt sur les différentes listes sont en train de nous suivre pour pouvoir s'imprégner parce qu'il faut le reconnaître. tous ces efforts-là que nous faisons pour faire comprendre ne suffiront pas. Il faut accepter. Il faut dire et je vais terminer par ces conseils à la fin de mon exposé sur des conseils pratiques pour vous dire que cette grille-là, il faut se l'approprier. C'est un long processus contenant plusieurs étapes et il faut se préparer dès à présent. On ne peut pas se réveiller maintenant et dire que moi, je vais me préparer je suis candidat. Ça ne marche plus. Il faut rompre avec certaines pratiques pour aller de l'avant. Alors, très rapidement, ancien jour, qu'est-ce qui a changé ? C'est bien aussi de rappeler une chose que si on a une nouvelle grille, les objectifs restent les mêmes. Il faut vraiment avoir ça à l'esprit que l'objectif de l'évaluation reste là-même. C'est quoi ? On veut le CAMES pour être inscrit sur ces grades. Il faut faire moins de bonnes qualités de chercheurs et d'enseignants. Voilà, ça ne change pas. Il faut être attaché à une structure de recherche. C'est important. Nous sommes, vous êtes à Bambaye. Bambaye est très active du côté recherche. Vous venez souvent ici lors des journées de l'école doctorale. Donc, il y a plusieurs possibilités. La création de laboratoires, de centres de recherche se rattachés. Il faut valoir vraiment sachez que c'est très important cet aspect-là. Il faut aussi participer à la vie de l'institution. Peut-être là aussi le CAMES aide surtout le directeur de l'UFR et autres. Maintenant, ils en font explicitement une exigence. Les conditions sont telles qu'il va falloir participer et participer. On n'exige pas autre chose que de vous être membre d'une IFR, vous êtes membre d'un département, etc. Et il va falloir participer à la vie de l'institution universitaire. Ça aussi, il faut l'intégrer. Le collègue l'a dit tout de suite qu'il faut aussi accepter d'être enseignant et accepter que vos enseignements soient évalués. Alors, maintenant, qu'est-ce qui a réellement changé ? Voilà ce qui a changé. Je voudrais aussi insister sur les modalités. On va bientôt attaquer le vif du problème. Mais c'est pour dire aussi que le calendrier reste le même. C'est toujours, on est toujours mi-décembre, 15 février. C'est toujours sur la plateforme. On exige une commission institutionnelle pour toutes les universités. Voilà. Et donc, il y a toujours ce recours à deux rapporteurs. Donc, chacun ignore l'autre qui vont instruire les travaux et faire un rapport aux CAMES et les CTS vont se réunir. Donc, sur tous ces plans-là, considérez que, franchement, on reste encore dans la même logique d'évaluation. Alors, maintenant, qu'est-ce qui change ? Qu'est-ce qui bouge ? Je pourrais commencer par la formalisation de la diversification. Il faut dire que pour la première fois, le CAMES, parce que chez nous, les juristes, vous savez, nous avons nos spécificités. Chez nous, ce n'est pas parce qu'une règle est écrite qu'elle existe. Mais une règle peut ne pas être écrite et exister. Donc, on était dans une logique de règles écrites et règles non écrites. La diversification était une règle non écrite du CAMES. Vous avez fait une thèse, je ne sais pas moi, en droit administratif sur la fonction du président de la République. Vous ne pouvez pas faire des articles qui portent sur la fonction du président de la République. C'était écrit nulle part, mais c'était comme ça. Aujourd'hui, le CAMES dit explicitement qu'il faut, on a formalisé la diversification. Et donc, formaliser la diversification, ça veut dire que donc, avec la nouvelle, les publications doivent donc, on doit cibler deux matières différentes des matières dans lesquelles la thèse a été faite. Ou au minimum, l'idée est d'éviter d'être unijambiste. Vous êtes en droit interne, je parle aux collègues juristes, vous êtes en droit interne, vous avez fait une thèse en droit constitutionnel, vous pouvez chercher, vous pouvez faire une thèse, un article en droit administratif, un article en droit de l'environnement, un article en finance publique, etc. De telle sorte que vous avez au moins deux autres matières avec la thèse. Donc, cette diversification, aujourd'hui, elle est exigée. Alors, qu'est-ce qui change encore? Le nombre d'articles. Là, vraiment, on quitte du simple au double, vraiment du simple au double. Là, l'AFMA, il faut, c'était une thèse avec deux articles, jusqu'ici, désormais, c'est quatre articles. Là, l'AFMC, c'est six articles. Là, l'AFPT, là aussi, on passe du simple au double, c'était quatre, aujourd'hui, nous sommes à huit articles. Et peut-être qu'on n'a pas, ça, c'est un commentaire individuel, je pense que dans cette grille, on n'a pas suffisamment pris en compte les spécificités de notre science juridique. Mais bon, ça, c'est un autre débat, on pourra y revenir. Autre innovation, ça, c'est vraiment inédit. Désormais, on admet des publications tirées de la thèse ou dans le champ de la thèse. Jusqu'ici, en droit, c'était une absurdité. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres collègues, mais quand vous avez un étudiant, je parle des autres collègues, les collègues diens et autres, j'aimerais avoir votre avis, nous, voilà notre logique de nos juristes. Vous êtes un spécialiste d'un domaine, un étudiant vient. Parfois même, vous pouvez mettre des mois à ajuster le thème jusqu'à ce que vous vous êtes mis d'accord sur un thème de recherche. Il doit se mettre au travail et produire. Vous l'encadrez. Mais on peut comprendre en science exacte que ce n'est pas la même logique. Mais voilà qu'aujourd'hui, on vous dit que vous devrez vous produire un article avec votre étudiant. Bon, on verra ce que les CTS vont décider. Mais chez nous, jusqu'ici, c'est une pratique qu'on n'envisageait même pas. Ce n'était même pas imaginable. L'étudiant, le doctorant, on lui demande de se consacrer à sa thèse parce qu'il n'est pas intéressant à lire un article chez nous obéi à des exigences. Il n'est pas intéressant à lire. Il ne peut pas écrire un article, en fait. Mais on comprend que dans la science exacte, vous cherchez si vous pouvez participer au séminaire, vous pouvez publier votre article et c'est l'ensemble qui fera l'objet de la thèse. Donc, la logique n'est pas la même. Et voilà qu'on nous exige désormais d'avoir un article, surtout pour la LAFPT, un article à publier avec votre doctorant. Pour le moment, et là, vraiment, j'insiste là-dessus, il va falloir attendre que les CTS se réunissent. Et d'ailleurs, même il y a pour certaines exigences, on a reculé à 2025, mais tant que nos CTS ne se sont pas encore réunis, les règles ne seront pas, les règles là que nous sommes en train d'évoquer, peut-être pourront faire l'objet d'ajustement pour s'adapter à la matière. Mais pour le moment, formellement, c'est ce qu'il y a, ce que je vous dis, c'est ce qui est écrit noir sur blanc dans la grille. Alors, s'il est demandé de faire une thèse, d'écrire un article dans sa thèse, j'engage les jeunes collègues à être très prudents. Ne prenez pas ce qu'il y a, cette disposition-là, à la lettre. Pourquoi ? Parce que les évaluateurs, moi je me mets dans la position d'un évaluateur du CAMES et je me dis que voilà, un étudiant, il doit diversifier, un docteur, pour être inscrit sur la lavement, vous devrez avoir votre thèse, et on évoque tout de suite la diversification. On vous demande quatre articles, je considère que ces quatre articles-là pourraient être écrits dans des domaines, dans des matières différentes où il y a beaucoup plus que de se contenter de prendre un chapitre pour le transformer en article. Donc, prudence, prudence. même si c'est écrit, jouons aussi sur les règles qu'il peut y avoir des règles non écrites et voilà, je pourrais peut-être revenir dans les débats. Autre innovation, il faut innover, il faut changer, c'est l'exigence pour la première fois dans des publications, dans des revues indexées. Je vous assure, je parle sous le contrôle de tous les collègues, nous ici, vieille école comme nouvelle école, revue indexée, on ne connaît pas ça en droit. Et voyez nos revues qui peuvent exister, je vous assure, si vous prenez une revue comme la revue du droit public et de sciences politiques en France et à l'étranger, qui est une de nos revues comme si on disait Nature chez les scientifiques ou je ne sais pas, les médecins et le terme qu'ils vont utiliser, c'est des revues qui existent depuis deux siècles et on n'a jamais entendu parler d'indexation. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'un comité scientifique vous envoie votre article, il est évalué par deux rapporteurs, il y a un comité scientifique auquel il est soumis, on va voir en fonction des objectifs de la revue, de sa ligne éditoriale, etc., de l'évolution actuellement de la science, ce que vous dites là, est-ce que c'est pertinent ou pas, nous, c'est comme ça qu'on travaille. Aujourd'hui, on dit revue indexée. De deux choses, l'une, peut-être que les revues actuellement pourront être indexées parce que l'autre jour, le collègue Bissangom le disait que à part une revue au Canada, on n'en a pas de revue indexée ici. On verra ce que cela veut dire. En tout cas, c'est différé à 2025, peut-être que c'est une manière pour la camésie aussi de comprendre qu'elle est même embêtée elle-même parce que différé à 2025, disons revue indexée alors que dans notre domaine, ce n'était pas le cas. Mais on a des revues à comité de lecture. Nous avons des revues à comité scientifique. Et si vous allez sur le site du CAMES, vous prenez des revues, je parle aux juristes publicistes, la revue Burkinabé de droit, la revue des institutions Raspos, etc., Anale africaine de Dakar, toutes ces revues-là, CAMES les a intégrées dans sa base de données. Et parfois, vous n'avez même pas besoin de mettre ISN, etc. C'est la base elle-même. C'est le logiciel du CAMES qui vous le donne. Donc, on peut dire a priori que c'est des revues de référence pour le CAMES, mais ne sont pas indexés. Alors, l'ancienneté, ça, c'était du point de vue toujours de cette exigence. L'ancienneté, je pense que qu'est-ce qu'on peut rajouter ici, c'est vrai, l'AFMA, le collègue l'a dit que c'est 24 mois, ce n'est pas là pour tout le monde. Mais pour l'AFMC, quand même, il a été dit ici qu'elle crègle entre l'AFMC, la liste d'habitude de fonction de maître de conférence et l'agrégation parce que nous avons deux voies, la voie longue et la voie courte chez nous. Maintenant, désormais, il est dit qu'il va falloir choisir pour une même année, vous ne pouvez pas postuler et pour la voie longue et pour la voie courte. L'idée de dire, bon, si ça ne marche pas, je reste, ça, c'est interdit. Vous ne pouvez, pour une année universitaire, pour une année académique, postuler, pour une année de candidature, postuler que pour une seule voie. Ensuite, il y a aussi des règles qui sont posées en matière d'échec. Pour la LAFMC, si deux, si on se présente deux fois sans succès, il va falloir, cette règle existait, elle a été reconduite, il va falloir attendre avant de se présenter pour une troisième fois. Pas de trois candidataires successifs, deux successifs. C'est valable pour l'agrégation aussi. Pour l'agrégation, c'est aussi valable. Après trois candidatures, on doit obligatoire renoncer à tant de d'autres. Et je vois ici, pour la LAFMC, je ne sais pas si c'est une spécificité, parce que sur la grille, on avait dit trois ans pour pratiquement pour tout le monde, mais ici, en droit, il est mis cinq ans après l'inscription sur la LAFMC. Voilà. Pour la... Et il y a aussi désormais l'exigence de communication. L'exigence de communication à partir de la LAFMC. Donc, deux communications avec preuve doivent être jointes au dossier de candidature. Cela veut dire quoi ? Je parle aux collègues qui sont inscrits sur la LAFMC, qu'il faut, qu'il faut participer au colloque, qu'il faut participer aux séminaires, aux rencontres, etc. Parce que cela ne veut pas dire que vous avez, vous participez activement en faisant une présentation. Cette présentation peut faire l'objet d'un article publié, etc. mais il vous est demandé de faire une présentation et de donner la preuve que vous avez participé. Là aussi, c'est une manière d'intéresser les chercheurs à l'animation scientifique au niveau des institutions. Donc, c'est deux communications-là et on verra que pour la LAFPT, c'est encore... C'est cas. C'est encore plus renforcé. Alors, trois articles, donc, au moins dans des revues indexées, je parle pour la LAFMC parce que pour la LAFMA, donc, je disais que c'est quatre articles. Pour la première fois, on accepte l'idée de voir des co-auteurs. Ça, on ne connaissait pas un droit. On ne connaissait pas un droit la co-publication. C'est une innovation. Chez nous, bon, un article... Voilà. Premier auteur, deuxième auteur, ça, c'est les mathématiciens, etc. qui en savent, qui pratiquent ça. Mais chez les juristes, quand même, les articles, c'est souvent des articles individuels. Mais bon, c'est une nouveauté. Il faudra prendre acte. Mais l'autre n'est pas interdit. Mais quand ils disent que voilà, il faut au moins être premier auteur sur les quatre articles. Je parle de la LAFMC. Tout ça, on verra. Pour la cote A, ce que disait tout de suite mon prédécesseur, il faut avoir au moins, je parle de la cote A, LAFMC pour le droit, il faut avoir au moins quatre articles dans des revues indexées, ce qui revient encore. Quatre articles dans des revues indexées sur six pour être sur la cote A. Voilà. Où le candidat est seul auteur. Il faut être seul auteur pour avoir la cote A donc dans quatre articles. Alors, je vais, ça c'était la LAFMC, mais c'est la LAFPT où vraiment les choses se durcissent un tout petit peu. Un tout petit peu. Parce qu'il faut quoi ? huit articles dans au moins quatre revues différentes avec comité scientifique ou comité de lecture dans la discipline ou dans la spécialité du candidat. Donc, quatre dans des revues indexées. Il faut quatre publications, il faut quatre communications, quatre communications jointes au dossier de candidature. pour l'encadrement, quand même là, ça c'est moins, c'est moins exigeant. Il faut, l'encadrement, il faut participer aux sessions de formation du concours d'agrégation. Mais bon, là, cela suppose d'être agrégé parce que c'est comme si le CAMES, là aussi, il y aurait un tout petit peu qu'il y a les deux voies. Il faut l'encadrement, participation aux sessions de formation du concours d'agrégation, attester, et il faut une attestation. Ça peut aussi servir de service à la communauté. Mais il faut ici quatre co-directions, comme l'avait dit le premier présentateur, ou une direction. Parce que, je pense qu'avec le CAMES a eu écho de tout ce qui, de tout le bruit qu'il y avait au niveau de la grille, mais en sciences juridiques, il est maintenu une direction effectivement soutenue. Voilà. Au nom de l'école, au nom de l'école doctorale. Ce qui change ici aussi, c'est que les thèses, pour être acceptées, et là, je parle vraiment aux collègues maîtres de conférences, qu'il faut encadrer dans vos domaines, dans vos spécialités. N'acceptez pas, n'acceptez pas, vous ne vous rendez pas service, vous ne rendez pas service au candidat. D'encadrer des thèses dans des domaines qui ne sont pas votre domaine. Le CAMES dit, priorité, c'est la spécialité. Spécialité, c'est clair. Moi, je suis un spécialiste du droit administratif, j'encadre en droit administratif. Je suis un spécialiste du droit public interne, j'encadre en droit public interne. Mais à défaut d'avoir droit public interne, dans la discipline, la discipline, c'est le droit public, donc je peux faire un peu droit international, un peu droit public interne. Mais je ne peux pas, moi, être un publiciste, même si le droit public peut avoir certaines relations étroites avec sciences politiques, aller encadrer une thèse en sciences politiques. C'est interdit. C'est interdit. Donc, éviter, c'est sûr, droit public, droit privé, droit public, droit science politique, sciences politiques, droit privé, etc., relations internationales, droit public international. Je répète, les thèses doivent être encadrées, les thèses encadrées doivent relever de la discipline ou de la spécialité du Canada. Vous ne pouvez pas sortir de votre discipline et vous devrez rester dans votre spécialité de préférence. Si on ne peut pas respecter, on comprend qu'on manque de généralistes, etc., voilà, de spécialistes, donc il va falloir être plus ou moins généraliste, mais il faut rester dans son domaine. Alors, là aussi, il est exigé pour la FPT qu'un article, qu'à chaque fois que vous encadrez une thèse, c'est ce que j'expliquais tout de suite, à chaque fois que vous encadrez une thèse, un article doit être écrit avec le doctorat et publié dans une revue à un comité scientifique. On verra bien ce que l'avenir nous réservera pour les CETI et surtout qui apporteront à partir de 2025. Bon, on applique ça, mais 2025, ce sera l'année pour les... On va exiger en précisant peut-être les revues indexées parce que le KMSC présentement, c'est très compliqué. Alors voilà principalement, de manière ramassée pour rester dans le temps qui nous a été imparti. Je vais en prendre juste deux minutes pour parler à tout le monde, parler aux jeunes collègues que cette grille n'est pas rédhibitoire. Je le répète, elle n'est pas rédhibitoire. Elle ne doit pas... Sa vocation n'est pas de décourager, n'est pas d'empêcher de s'inscrire sur les listes des grades du KMSC. Ce sont des exigences. Il y en a de nouvelles. Pourtant, il peut y avoir aussi d'autres facilités. Il faut les connaître. Je pense que c'est la première étape. Il faut connaître les nouvelles exigences. Et il faut s'approprier cette grille. Et la meilleure façon de comprendre cette grille, c'est de la pratiquer. C'est de la pratiquer, d'en faire un livre personnel. Comprendre que l'inscription est un long processus. Semer d'ambus. Se lever tôt. Comprendre les règles du jeu. Accepter les règles du jeu. Ça, c'est différent de les comprendre. Après les avoir compris, il faut se voir est-ce que je les accepte ou je ne les accepte pas. Si on ne les active pas, sachez que vous ne pourrez pas devenir universitaire. Il faut les accepter, ces exigences, pour pouvoir se combattre. Et les accepter même ne suffisent pas. Donc, il faut les comprendre. Les comprendre ne suffisent pas, il faut les accepter. Les accepter ne suffisent pas. Il va falloir mobiliser maintenant les moyens pour répondre à ces exigences. Mobiliser les moyens pour les exigences, c'est quoi ? C'est de revoir ces enseignements d'abord. Parce que ça doit être évalué. Je dois commencer. Je dois avoir des enseignements pour que je puisse avoir la meilleure évaluation possible. Une autre exigence, il est demandé, il est exigé, mais bon, il ne faut pas vraiment les mots de commandement. Il faut les utiliser. Il est exigé une formation à la pédagogie universitaire. Vous devrez mettre la pression sur vos dirigeants, les responsables qui doivent pouvoir organiser des sessions de formation à la pédagogie universitaire. Les collègues sont là, un peu partout, les centres de pédagogie. Participez à cette formation. Participez à la vie de votre département, de votre IFR, de votre institution. Service à la communauté. Parce que tous ces éléments-là, maintenant, sachez qu'il ne suffit pas de s'isoler, d'écrire de bons articles, les soumettre est passés. Ça ne marche plus. En plus, il est exigé, donc, beaucoup d'autres conduits de chambre et il va falloir s'y mettre et s'y mettre suffisamment tôt pour pouvoir atteindre son objectif. Voilà, je vous y encourage et vous souhaite plein de succès et je vais remettre la parole et avec tous mes remerciements encore une fois. Vous savez que j'avais une contrainte que j'avais soulignée que je devrais avoir une soutenance à partir de 11 heures. Donc, voilà. Je vous remercie, M. le modérateur. Merci, Professeur Moustapha Aïdara. Vraiment, merci de nous avoir réservé cet an. Vous êtes juste à la limite par rapport à votre soutenance. Vraiment, nous vous disons merci une fois de plus, surtout d'avoir posé les problèmes au niveau de ce CTS et ensuite, surtout les conseils que vous donnez éventuellement. Donc, on va continuer avec le professeur Aline Pippe, ancien représentant du Sénégal au CTS Math, Physique, Chimie. Donc, c'est lui qui va nous faire la présentation du CTS Math, Physique, Chimie, Informatique. Professeur, vous avez la parole. Oui, bonjour, Professeur Biram. Laissez-moi partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui, c'est bon. Peut-être, vous pouvez mettre un mode de diapo si vous voulez. C'est ça que je suis en train de faire. Voilà, c'est bon. Voilà, merci, merci beaucoup. Merci pour cette invitation, pour l'initiative aussi que vous avez prise d'organiser cet atelier. Pour les collègues qui sont candidats cette année, mais aussi pour les collègues qui vont être candidats peut-être des années à venir. Je pense que c'est le moment, surtout pour ces collègues-là, de s'approprier du guide. Alors, comme l'ont dit les collègues, je pense que le guide, il a été mis à jour, si je dois dire comme ça. Un peu plus corsé, parce que les critères sont devenus plus difficiles, il faut l'avouer. et donc, pour bien constituer un dossier de candidature, on exhorte les candidats à vraiment s'approprier ce guide-là. Moi, j'ai dit et je le dis partout qu'il faut essayer de l'imprimer et de l'avoir comme livre de chevet. Parce que toutes les questions qui sont posées, en général, on retrouve les réponses dans ce guide-là. Donc, merci pour cette initiative et merci aussi pour les experts qui sont là, représentants du CAMES au Sénégal dans les différents CTS et pour les collègues qui ont pris aussi de leur week-end le samedi pour reprendre part à cet atelier. Alors, je dois avouer que le professeur Sertidjanba a vraiment fait le tour d'horizon à la fois des dispositions communes mais des dispositions qui concernent le CTS MPC. Donc, je vais peut-être très rapidement revenir sur ces spécificités, comme on dit, la répétition est pédagogique, mais peut-être insister sur l'indexation des revues parce que dans toutes les dispositions présentées, on nous dit qu'il faut présenter des articles indexés, etc. Mais les collègues nous posent la question c'est quoi un article indexé? Comment prouver qu'un article est indexé? Donc, voilà énormément de questions par exemple sur lesquelles je voudrais revenir mais très rapidement. Alors, je voudrais aussi parler des revues prédatrices. En réalité, si vous regardez le guide, vous ne verrez pas de revues prédatrices. Mais c'est parce que j'ai été pendant six ans représentant du Sénégal au CTS MPC et on a eu à beaucoup discuter de ces revues-là qui sont des revues en général qui cherchent de l'argent, il faut dire les mots, et qui invitent les collègues à publier chez elles. Donc, je vais parler assez rapidement de ces revues prédatrices. L'objectif est d'avertir les collègues pour que à chaque fois qu'ils ont fini un travail, avant de publier, qu'ils regardent là où ils vont envoyer leur manuscrit. Et pour les conditions à remplir, comme je l'ai dit, professeur Chakti Yamba a déjà parlé de tout ça. Alors, ici, j'ai d'abord pris la liste d'aptitudes pour le CTS Math, Physique, Chimie. Les listes d'aptitudes ici, c'est l'AFMA et l'AFCR. Ce que vous voyez en noir, ça concerne tout le monde, les deux listes, MA et CR. Et ce qui est en rouge, c'est ce qu'il faut ajouter pour les chercheurs. Alors, quatre articles scientifiques dans deux revues différentes. Dans la spécialité ou dans la discipline du candidat, donc au moins des articles dans des revues indexées. Et je reviendrai sur ce que c'est que l'indexation. Puis, il faut un article tiré au moins hors de la thèse. Ça voudra dire quoi? Que l'individu qui a soutenu sa thèse, il doit continuer à travailler et produire des articles qui peuvent être considérés comme articles publiés hors de la thèse. Hors du champ de la thèse comme disent les juristes. Alors, ce qui est nouveau et un peu contraignant parfois, c'est qu'il faut être premier auteur sur au moins deux publications. Bon, en MPC, maths, physique et chimie, il y a des revues pour lesquelles, bon, souvent, on ne tient pas compte de la position des auteurs, du rang des auteurs. Parfois, c'est par ordre alphabétique. Donc, quelqu'un dont le nom commence par WAD et qui se trouve à la fin, ça ne signifie pas qu'il a pu contribuer par rapport aux autres. Voilà. Et donc, ça, c'est important et c'est une nouveauté. Donc, pour les collègues qui postulent pour ce grade-là, il faudrait être premier auteur sur au moins deux publications. Et pour la LAFCR, en plus de ces critères-là, de ces conditions minimales, il faut ajouter quatre fiches techniques ou documents de valorisation ou de vulgarisation. Ça, ça a été décrit largement par le professeur Chantigianba. Alors, après, le minimum, c'est la cote B. Alors, si vous travaillez plus ou si vous produisez plus, vous pouvez avoir la cote A. Si je dois dire, c'est la motion bien et la motion très bien en quelque sorte. Parce qu'on nous pose toujours la question c'est quoi la cote A et la cote B. Est-ce que ça sert à quelque chose ? Je ne saurais répondre à cette question. Mais, bon, dans tous les cas, c'est important en général d'avoir la cote A pour, en tout cas, la qualité du travail qu'on aura fourni. Alors, en plus de ce qui est exigé pour être éligible à la LAFMA ou la LAFCR, le candidat doit, certes, Yannba en a suffisamment parlé, respecter strictement les normes du guide d'évaluation, avoir au moins deux articles indexés et avoir au moins une communication. Là, vous voyez que on demande une communication juste pour améliorer la cote du candidat. pour les chercheurs de la LAFCR, il faut, en plus de tout ça, avoir deux fiches techniques ou documents de vulgarisation et de valorisation pour les candidats à l'inscription sur la LAFCR. Donc, ça, c'est ce qu'on peut retenir. Et ces conditions sont en général les mêmes que pour les CTS STI. Là, je parle du CTS MPC. Alors, ensuite, pour l'inscription, excusez-moi, pour l'inscription sur la LAFMC, alors, condition minimale, c'est d'avoir sept articles, dont au moins trois dans les revues diversifiées, dans les revues différentes, dans la discipline ou la spécialité du candidat. Alors, ces sept articles-là, on doit trouver au moins cinq qui sont dans les revues indexées. Il faut être premier auteur sur au moins quatre articles. C'est ça qui rend les choses un peu difficiles. Et au moins deux articles tirés, deux articles hors thèse. Ça veut dire que publiés après la thèse ou en dehors du champ de la thèse. Et deux communications avec preuves jointes au dossier de candidature. Pour la LAFMR, pour les chercheurs qui veulent s'inscrire sur la l'essai de la FMR, il faut, en plus de ces conditions-là, produire sept fiches techniques pour documents de valorisation et vulgarisation. Et pour prétendre à la code A, ça ne bouge pas mon écran. Bon, je pense pour prétendre à la code A, en plus de ce qui est exigé, il faut respecter le guide, les normes qui sont édictées dans le guide d'évaluation des chercheurs et enseignants-chercheurs. Avoir au moins trois articles indexés dans deux revues différentes et avoir au moins deux communications avec preuves jointes au dossier. Là, c'est pour avoir la code A. Alors, pour les candidats à la LAFMR, il faut trois fiches techniques supplémentaires ou documents de vulgarisation et de valorisation. Alors, pour la LAFPT, ça a été également décrit tout à l'heure, donc j'y vais plus vite. Huit articles dans au moins quatre revues différentes dans la discipline ou la spécialité du candidat. Et on exige que parmi ces huit articles-là, au moins six soient dans des revues indexées. Quatre communications avec preuves jointes au dossier des candidatures, donc il est exigé quatre communications pour pouvoir être inscrit sur la LAFPT. Et pour la LAFDR, en plus de ces critères-là, de ces conditions-là, il faut ajouter huit fiches techniques, documents de vulgarisation ou de valorisation. Alors, il faut dire ici, je pense que les gens ne l'ont pas évoqué, pour la LAFMA, on peut avoir la code B ou la code A. Pour la LAFMC, on peut avoir la code B ou la code A, mais pour la LAFPT, il n'y a pas de code. Les gens sont inscrits à l'unanimité ou bien ils ne sont pas inscrits. Donc là, il n'y a pas de code. Donc, en général, ce qui se passe au niveau du CTS, parce que j'y ai été pendant plusieurs années, s'il y a unanimité sur un dossier, la personne est inscrite. S'il n'y a pas unanimité, souvent, c'est des discussions qui tirent en longueur jusqu'à ce que les gens tombent d'accord sur quelque chose. Mais en général, il n'y a pas de vote. OK ? En général. Donc, pour les candidats sur la LAFPT, on exige quand même un article tiré de la thèse. Ça, c'est dans les dispositions communes. Bon, j'ai voulu reprendre ça ici. Au moins, un article dans une revue indexée doit être tiré de chaque thèse encadrée ou pas encadrée et publiée avec le doctorat. Alors, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'au niveau de nos écoles doctorales, dans nos différentes institutions, il faudrait que les écoles doctorales s'adaptent à cette condition-là. Je vous dis par là, il faut que les écoles doctorales, avant la soutenance d'une thèse, qu'on exige que les candidats puissent déposer, par exemple, des thèses à partir desquelles des articles ont été tirés et qui sont des articles indexés dans des revues internationales. Donc, ça, c'est les conditions à remplir, c'est des dispositions communes, je veux dire, spécifiques pour le CTS-MPC et éventuellement pour le CTS-STI. Alors, pour l'indexation des revues, parce qu'on en a beaucoup parlé, l'indexation signifie que l'organe de publication a été analysé selon des critères de qualité par des éditeurs avant d'être répertoriés par spécialité dans des bases d'indexation pour une durée déterminée. Ce qu'il faut juste dire que les revues dans lesquelles les organes de publication, dans lesquelles vous envoyez vos articles pour faire l'objet d'analyse par des experts pour ensuite les classer dans des bases d'indexation. Mais ce classement, c'est à durée déterminée. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'un article ou bien une revue peut être indexée pour une durée déterminée et qu'au moment où vous voulez publier dans cette revue-là, on vous dit que la revue a perdu son indexation. Ça peut arriver. On a plusieurs exemples. Alors, mais il y a des critères en général qui sont retenus pour l'indexation. Ici, une revue indexée est une revue qui a fait l'objet d'une évaluation selon différents critères de qualité scientifique et d'impact. la liste n'est pas exhaustive mais on peut relever l'existence et la constitution d'un comité de lecture. L'évaluation par les pairs, la bibliographie, le prestige des auteurs. Bon, parmi ces critères, il y a des critères qu'on peut qualifier d'objectifs mais il y a d'autres qui peuvent être sujets à discussion. La régularité dans les parutions, par exemple, ça c'est du concret. Il faut que la revue paraisse périodiquement, régulièrement. le nombre de citations des articles publiés dans la revue, le facteur d'impact de la revue, la visibilité, etc. Alors, c'est tous ces critères-là qui font qu'une revue est indexée ou pas du tout. Alors, on peut relever qu'il y a des bases d'indexation multidisciplinaires et des bases d'indexation spécialisées. Je vais y revenir tout à l'heure. Alors, ces bases offrent des résumés ou abstracts. Souvent, quand vous entendez parler d'une revue indexée et abstractée, cela signifie tout simplement que la revue est déjà répertoriée dans une base d'indexation. On parle d'indexé et revue d'indexé. Mais, en plus de ça, si la base fournit des résumés ou des abstracts, on dit que l'article qui est publié dans ces revues-là, l'article est abstracté. C'est la revue qui est indexée, mais c'est l'article qui est abstracté. Alors, il y a aussi parfois des indicateurs bibliométriques qui permettent d'avoir une appréciation qualitative des revues, des textes publiés, des auteurs ou des chercheurs, des indicateurs de suivi du nombre de citations. Souvent, quand vous regardez les revues, vous pouvez voir pour tels les articles qui y sont publiés, quel est le nombre de citations par article. Ce qui permet d'en connaître un peu la popularité d'une part et l'audience des articles qui y sont. Le CAMES a fourni quelques bases d'indexation de manière non exhaustive et à titre illustratif. On peut citer par exemple Scopus pour l'ensemble des CTS, y compris les CTS droits, je veux dire sciences juridiques et politiques, économie, lettres, sciences humaines, maths, physique, chimie, etc. Scopus est une base de données pour l'ensemble des bases d'indexation, l'ensemble des CTS. Web of Science est aussi une base d'indexation pour l'ensemble des CTS. On peut trouver Arts and Humanities Citation Index à HCI. Ça, c'est une base de données d'indexation qu'on peut trouver dans Web of Science et qui est une base pour les CTS, les sciences humaines. Alors, vous verrez également tout ça, c'est dans le guide. C'est des choses qui sont listées dans le guide. Social Science Citation Index, là aussi, c'est une base qui se trouve dans Web of Science pour le CTS, l'être et sciences humaines. Alors, pour nos amis médecine humaine, pharmacie, odonto, médecine vétérinaire, production animale, etc., il y a Medline, qui est une base de données d'indexation qui est utilisée pour ce CTS-là. Pour le CTS qui me concerne ici, c'est le CTS-MPC, les bases spécifiques sont MathSignet et Zentralblatt pour mathématiques. Alors, pour dire juste que pour le CTS-MPC, il y a des bases spécifiques qui sont MathSignet et Zentralblatt, mais par contre, les bases que j'ai listées ici que sont Scopus, Web of Science, ce sont des bases de données multidisciplinaires, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, il y a des bases multidisciplinaires et des bases de spécialité. Alors, maintenant, un conseil pour les candidats, c'est de veiller vraiment à la validité du statut d'indexation de la revue au moment de la publication de l'article. Vous avez fini votre travail, vous avez votre manuscrit, vous cherchez une revue pour publier cet article-là. C'est à ce moment-là qu'il faut vraiment faire attention parce que ce qui se passe, c'est des collègues qui envoient leur publication dans une revue et après, ils se rendent compte que la revue n'est pas indexée ou bien la revue n'est pas de qualité et parfois, il y a des difficultés de rétraction. J'y arrive. Alors, attention, 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 les moteurs de recherche et bases de données suivantes académiques chez Hjolo Doge DRGI EBSCO Google Scholar Index Copernicus Mendeley Microsoft Académie etc. Tout ce que j'ai listé ici ne sont pas acceptés comme bases d'indexation. Alors, la question qui revient souvent c'est par rapport à Sciences Direct. Sciences Direct c'est une base de données on peut aussi dire que c'est un moteur de recherche les articles qui sont publiés on peut trouver leur indexation dans Scopus. Donc Scopus est une base de données qui indexe les revues qui sont dans Sciences Direct. En général, c'est comme ça. Donc, il ne faut pas prendre Sciences Direct comme telle en tant que base de données mais vous cherchez dans les bases de données que j'ai listées tout à l'heure les bases d'indexation et vous verrez que l'article peut être considéré comme indexé. Alors, Ajol est une collection en ligne de revues scientifiques publiées en Afrique et révisées par les pairs. ResearchGate c'est un site de réseau social universitaire. Google Scholar c'est une bibliothèque en ligne où on peut trouver parfois des thèses des masters des preprints des notes de recherche etc. Donc, il ne faut pas les considérer comme des bases d'indexation. Alors, pour le CTS-MPC le CTS-MPC fait obligation aux candidats de produire eux-mêmes les pièces justificatives de preuves d'indexation des revues dans lesquelles sont publiés leurs travaux. Il ne faut pas dire que j'ai publié le CTS-MPC regorge de spécialistes ou d'experts ils peuvent eux-mêmes vérifier. Non, c'est au candidat de vérifier est-ce que ces articles qu'ils proposent sont indexés et de fournir les preuves d'indexation. En faisant quoi ? En faisant des captures d'écran des bases de données et des captures d'écran des pages web des revues. Vous voulez publier dans une revue allez sur Google vous tapez le titre de la revue vous pouvez capturer cette page-là c'est ça que j'appelle la page de garde ou la page web de la revue. Pour les bases d'indexation je vous montrerai dans les diapos qui suivent comment on fait. Dans le cas contraire si vous ne le faites pas même si les revues sont indexées les experts du CAMES considèrent par défaut ces revues-là comme des revues à comité de lecture et ça peut jouer sur la qualité l'appréciation globale du dossier du candidat. Alors ici j'ai capturé quelques écrans exemple de preuve d'indexation dans Scopus pour le CTS MPC par exemple. Ici ça c'est une image que vous trouverez dans le guide du CAMES je fais que copier et coller ici c'est Journal of Organic Chemistry Donc voilà comment on fait on capture la page d'indexation on verra que c'est dans Scopus Preview ici c'est le titre du journal de quelle année 1936 à maintenant le publisher ou l'éditeur les numéros d'identification en print et en online et le sujet couvert par la revue. Donc voilà une preuve d'indexation en tout cas pour ce journal Journal of Organic Chemistry Ici j'avais pris aussi un exemple en droit c'est la revue internationale de droit pénal qu'on peut trouver dans Scopus Donc pour les collègues qui veulent par exemple faire la preuve d'indexation d'une revue en droit ils peuvent aller sur Scopus et taper le titre du journal Donc vous verrez que c'est de 2001 à 2022 en tout cas pour ce qui a été publié pour l'instant Voilà ça c'est le publisher et là c'est les numéros Donc voilà une preuve de capture d'écran pour une revue en droit une revue internationale de droit pénal Bon ça n'a rien à voir avec le CTS MPC mais je me suis dit que c'est peut-être intéressant de fournir ces éléments-là à l'ensemble des membres Alors ici c'est l'exemple de preuves d'indexation dans Web of Science Toujours Journal of Organic Chemistry Donc voilà comment les choses se présentent Donc cette page aussi je l'ai capturée à partir du guide d'indexation du guide d'évaluation des enseignants chercheurs et chercheurs du KMS Donc vous pouvez aller dans Web of Science Master Journal List Vous tapez le titre du journal et ça vous sort ces éléments-là Et vous verrez à chaque fois le numéro quand même de la revue et celui qui l'a publié la maison d'édition de publieuse J'ai fait pareil pour un journal de mathématiques Africa Mathematica qui est publié par l'Union Mathematica mathématiques africaine dans une base de données qui s'appelle Zentralblatt Donc voilà comment on fait Vous cherchez ici dans Serials Vous tapez le titre du journal et vous capturez la page d'écran qui est là Donc voilà une preuve d'indexation Et maintenant juste un mot sur les revues Prédatrices Encore une fois ce n'est pas des choses qui se trouvent dans le guide Mais bon j'ai tenu bon de partager ça va susciter certainement des discussions peut-être pour que les gens puissent regarder de près là où ils envoient leurs articles Alors c'est des revues dont l'objectif est de réaliser des profits sur le dos des chercheurs C'est de la même manière que les sociétés ont établi des rentes de situations basées sur l'exploitation du modèle lecteur-payeur des revues open access parasites ou prédatrices exploitent à leur profit le modèle auteur-payeur Je m'explique Souvent vous publiez votre article dans une revue par exemple cotée pour y accéder si vous avez perdu le PDF qu'on vous a donné il faut payer pour avoir une copie et en général c'est très cher ça va même aller jusqu'à 40 ou 50 dollars pour avoir votre article c'est le modèle lecteur-payeur vous voulez lire un article il faut payer alors c'est à peu près le même type de modèle que certains ont pu mettre en place c'est le modèle auteur-payeur c'est l'auteur lui-même qui paye pour que son article soit publié et donc il va falloir faire attention pour que les articles ne soient pas publiés dans des revues qui ne sont pas de qualité alors comment les reconnaître en général c'est que les auteurs sont généralement sollicités par mail si vous regardez vos e-mails et surtout vos spams vous trouverez toujours des sollicitations surtout des journaux qui commencent toujours par international journal of quelque chose on vous donne un titre très pompeux pour vous attirer pousser à publier dans ces revues-là donc vous êtes sollicités par mail et vous êtes invités à soumettre des articles lesquels sont systématiquement acceptés moyennant des frais de publication qu'on appelle des APC article processing charge quelle que soit la valeur scientifique des travaux soumis donc vous pouvez envoyer votre article aujourd'hui samedi et que lundi on vous dit que votre article est accepté voilà les comités éditoriaux de ces revues sont généralement composés de membres fictifs il suffit d'aller dans ces revues vous prenez un nom de quelqu'un qui est considéré comme un membre du comité éditorial vous cherchez sur le web parfois vous avez du mal à trouver de qui il s'agit et où des chercheurs victimes de l'escroquerie bon on est chercheur à Bambay ou à Gaston en Berger quelqu'un nous saisit par e-mail en nous demandant est-ce que vous voulez participer dans notre revue etc vous répondez automatiquement et on inscrit votre nom mais en général c'est compliqué parfois c'est ça en leur consentement donc il faudra faire vraiment attention comment les identifier il n'est pas toujours aisé de savoir si un éditeur ou une revue est prédateur il y a quand même quelques indices invitation à publier envoyé par mail aux chercheurs en général on les trouve dans les spams les adresses mail de contacts non professionnels une revue qui vous envoie un mail et vous considérez que c'est du gmail ou bien du outlook ou bien du yao.fr faites attention les revues en général sérieuses ont des adresses professionnelles les manuscrits doivent être soumis par l'église en tout cas pour les revues que je connais qui sont très sérieuses il y a toujours un système éditorial qui vous permet de soumettre votre article en ligne au lieu d'aller en envoyer par mail à quelqu'un et les revues promettent une publication extrêmement rapide pas de transparence dans le pair reviewing pas de transparence sur les frais de publication au moment de soumettre vous ne savez pas combien vous allez payer parfois parfois c'est connu mais les frais sont modestes environ 150 dollars orthographe et grammaire incorrect il faut regarder les sites ou messages est-ce qu'il y a des erreurs etc des fautes si c'est le cas méfiez-vous alors c'est des revues en général qui ont des facteurs d'impact erroné on peut consulter les journals of citation reports qui répertorient un peu les revues avec leurs facteurs d'impact le site de la revue met en avant en général un index copernicus qui signifie rien et parfois il y a une absence de politique de rétractation vous envoyez votre article et après quelques jours vous vous rendez compte que cette revue n'est pas sérieuse vous voulez retirer votre article et après il y a des problèmes et même au niveau de leur site internet etc il n'y a pas de politique de rétractation on vous dit rien par rapport à cela donc vraiment prudence prudence pour les collègues qui ont fait du beau travail en général mais qui ont du mal à les publier dans des revues de bonne qualité et là c'est juste quelques sites internet je vais partager ce document donc vous pouvez y aller pour avoir un peu une idée des revues prédatrices voilà en tout cas merci beaucoup pour de m'avoir donné l'occasion de partager avec les collègues restant disponibles pour échanger merci beaucoup prof merci prof Alim Diop vraiment merci une fois de plus surtout vraiment surtout les informations que vous voudriez bien partager éventuellement donc avec voilà avec le public surtout il y avait dans le temps il y a eu beaucoup de victimes donc de ces revues prédatrices quoi vraiment merci une fois de plus donc nous allons continuer éventuellement en attendant comme je vous l'avais dit les questions c'est après voilà donc il reste quelques CTS éventuellement à faire leur présentation je rappelle que aussi pour pour les participants donc pour les besoins de confection des attestations de participation donc nous prions aux collègues donc d'envoyer ceux qui sont intéressés d'envoyer donc dans les cas leur nom et institut voilà ceci nous permettra éventuellement de leur fournir donc des attestations de participation à la fin donc de ce travail donc on va continuer on va donner la parole au professeur Djagan Diouf qui est le représentant du CTS du Sénégal OCTS sciences naturelles agronomiques professeur Diouf si vous m'entendez vous avez la parole bonjour je vous entends très bien professeur et permettrez-moi de vous féliciter pour l'organisation de cet atelier d'ici là si le corps animateur peut me laisser l'autorisation de partager mon écran mais je voudrais donc féliciter les autorités de l'université à l'Indiome de Bambé mais également tous les collègues qui participent à cette animation c'est tellement important parce que j'ai l'habitude de le dire le dossier dans le candidat au CAMES il y a la responsabilité certes du candidat qui est la responsabilité la plus importante mais également il y a la responsabilité de l'administration parce qu'il y a beaucoup de documents administratifs qui doivent être fournis ces documents par l'administration et c'est important que l'administration y veille pour éviter des soucis aux candidats on l'a vu parfois des signatures qui ne sont pas au niveau qu'il fallait ou bien la personne qui a signé n'était pas la personne habilité très bien merci beaucoup donc pour le partage je vais voir maintenant on me demande d'ouvrir les préférences je ne sais pas est-ce que quelqu'un peut me guider par rapport au partage je pense en bas allo en bas il y a un partage j'ai fait le partage effectivement mais on me demande d'aller à préférence vous avez quoi un mat oui donc il fallait dans préférence et donner le droit mettre le mot en bas et partager votre écran ou en tout cas votre page active bon parce que j'ai desktop il y a tableau blanc je suis allé dans tableau blanc non vous pouvez aller dans desktop desktop oui vous donnez le droit il ne me demande pas le droit il me demande juste d'ouvrir les préférences système oui vous donnez dans préférence et vous mettez le mot de passe parce que c'est jégane qu'est-ce que vous utilisez google chrome ou safari non c'est le mac qui fait comme ça des fois avec zoom c'est le mac moi quand ça m'arrive je quitte je quitte google chrome je vais à safari et ça marche ok bon sauf que moi je ne suis pas sur safari je n'utilise pas 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 bon j'aurais bien aimé quand même voir la faire bon je n'arrive pas à voir bien dommage j'aurais donc j'aurais voulu partager avec vous la comparaison sinon je peux vous l'envoyer je l'envoyer par mail à prof Alou Diop lui il fait il expose pour vous et vous lui demandez d'avancer en cas de besoin d'accord c'est ce que je vais faire donc prof Diop Alou Diop ok je peux vous l'envoyer d'accord Alou Diop Alou Diop Alou Diop ok je vous l'envoie à prof oui d'accord normalement c'est parti donc vérifiez s'il vous plaît oui je suis en train de réactualiser ok je disais que le dernier moyen donc de cette évaluation c'est surtout la commission les membres de la commission ils jouent un rôle très important et contrairement à ce que certaines personnes pensent parce que souvent quand il y a un échec ou un ajournement au niveau du souvent nous sommes très très mal à l'aise parce que quand on est représentant certains pensent qu'on ne défend pas le dossier et professeur chef Diane Ban notre maître a l'habitude de dire que le dossier doit se défendre seul et ça au préalable effectivement il faudrait que les collègues le sachent pour présenter un dossier qui est vraiment irréprochable et c'est pour ça que c'est important d'avoir disons le concours de ces différentes parties que ce soit l'administration que ce soit le candidat mais également que ce soit merci beaucoup Prof Jo que ce soit également donc les membres de la commission et c'est pour ça que vraiment je vous réitère ces félicitations pour l'organisation de cet atelier et qui nous permet d'interagir avec les collègues et aussi de nous mettre à notre disposition je vais revenir donc sur la comparaison Professeur chef Diane Ban est revenu globalement sur le document mais je vais insister surtout sur la comparaison entre le guide de 2017 à 2021 et la version les versions donc 2017 et 2021 et la version 2024 2028 pour surtout insister qu'est-ce qui a changé parce que c'est important aussi quand les collègues s'engagent qu'ils sachent qu'est-ce qui a changé allez-y Prof donc je vais revenir pour chacun des grades mais surtout à la fin je crois qu'il y a quelque chose peut-être qui n'apparaît pas à la fin Prof Diop oui tout à fait à la fin il y a un dernier aspect qui concerne les quelques conseils on me dit l'animateur a désactivé le partage d'écran d'accord donc tu es revenu co-animateur je vais le rappeler parce que je lui avais informé que c'est vous qui allez ok voilà il y a un point en bas qui n'apparaît pas je ne sais pas pourquoi je voudrais revenir sur quelques conseils à la fin vas-y Prof j'ai fait plein écran oui vas-y mais là tu es revenu à la page de couverture vas-y voilà donc je voudrais à ce niveau insister sur qu'est-ce qui a changé parce qu'effectivement si on prend les maîtres assistants auparavant ce qu'on demandait c'était deux articles dans des revues scientifiques différentes et à comité de lecture donc on insiste pas particulièrement sur des articles indexés et c'est important de le noter au CTSI en actuel agronomie la question de l'indexation est très importante et on le verra après et pour cela cette indexation c'est surtout si vous voulez vous engager à cela avant de publier c'est bon de vérifier quelles sont les revues qui sont indexées au niveau du CAMES c'est vrai que le comité technique de vérification des revues du CAMES n'est pas toujours à jour l'année dernière on a fait des observations pour montrer qu'il y avait des revues qui n'étaient pas considérées comme indexées ou bien qui étaient indexées au niveau du CAMES mais peut-être qu'il manquait en tout cas des revues mais c'est bon de vérifier déjà au niveau du CAMES est-ce que la revue est indexée ou pas c'est très important parce que ça évite comme le disait tout à l'heure le professeur Diop donc ça évite de publier dans des revues qui par la suite ne pourront pas être comptabilisées ou bien on va les comptabiliser comme revue à comité de lecture ce qui n'est pas mal mais du moment qu'on en tient beaucoup compte actuellement c'est important donc avant de publier de vérifier si c'est la revue est indexée et il ne suffit pas juste de voir sur le site du journal qu'on a marqué revue indexée que la revue est vraiment indexée il faut voir si est-ce qu'elle est indexée dans une base de données donc au moment où vous publiez c'est très important donc qu'est-ce qui a changé au fond pour l'alafement auparavant on demandait deux articles actuellement on demande quatre articles donc il y a une augmentation du nombre d'articles mais en plus de cela aussi ce qu'on vous demande c'est qu'au moins un article publié dans une revue indexée et ça ça n'existait pas auparavant et aussi la position contrairement à d'autres CTS donc mathématiques par exemple la position est très importante il faut être en rang utile parmi donc les co-auteurs si vous êtes au-delà de la troisième position il faut considérer que cette revue ne sera pas cet article ne sera pas considéré donc comme un article pour votre inscription et donc ça c'est c'est un des un changement majeur parce que auparavant c'est vrai que c'était on ne considérait pas la indexation vous pouvez continuer prof pour la LAFCR oui LAFCR là aussi pareil on demandait deux articles auparavant et actuellement on demande quatre articles pareil aussi c'est des revues à comité scientifique et ou de lecture dans la discipline de la spécialité mais on demande aussi qu'il y ait au moins un article publié dans une revue indexée ça c'est la même chose ce qui va changer aussi c'est l'augmentation du nombre de fiches techniques on demandait deux fiches techniques actuellement on demande deux fiches techniques ou de documents de vulgarisation à ce point je ne sais pas s'il y a des chercheurs dans l'atelier mais c'est important de noter que la fiche technique il faudrait que ça puisse être validé il faudrait que la fiche technique puisse être validée si vous avez une commission interne c'est important que cette fiche technique puisse être validée et il faut surtout aussi tenir compte de la date de validation de la fiche technique parce que si ça a été validé bien avant votre inscription on risque donc de si ce n'est pas le cas pour l'ACR mais pour d'autres par exemple grades si l'inscription a été faite la validation a été faite par exemple en 2023 alors que vous vous devez passer ou bien en 2022 vous êtes passé en 2023 et vous voulez le reproduire on risque de ne pas la considérer parce que c'est antérieur à votre inscription par exemple comme pour l'ACR donc c'est important de tenir compte de cela et de veiller à ce que en interne qu'on puisse prendre en compte la validation de ces fiches techniques au niveau de votre au niveau de l'institution allez-y prof maintenant pour ce qui est des cotes parce que comme vous le savez prof revendait tout à l'heure en disant que c'est comme les mentions c'est vrai c'est bien de passer mais c'est toujours c'est mieux quand même si on passe avec la cote A c'est à dire donc la meilleure la meilleure cote possible et c'est pour ça qu'ici on augmente on parle de revues deux articles paru dans des revues indexées mais il faudrait ce qu'on rajoute en plus ce que j'ai mis en rouge ici c'est qu'il faut être premier auteur sur au moins deux articles c'est à dire en plus des exigences minimales c'est à dire les quatre articles qu'ils vont demander si vous passez si c'est pour la lavement et en plus de cela donc les fiches techniques pour la lave-serre on vous demande donc d'être au moins premier auteur sur deux articles sur les quatre que vous avez présentées ou bien plus si vous avez pu présenter plus ou si vous pouvez le faire donc c'est important aussi avant d'y aller de penser à cet aspect-là en général pour l'AFCER ou l'AFMA parce qu'on a eu peut-être le temps de préparer donc c'est pas la peine de se presser si vous n'êtes pas prêt donc prenez le temps de préparer votre dossier et faites-vous aider mais c'est important de prendre en compte cela donc au niveau de votre inscription allez-y prof pour l'AFMC pour l'AFMC concernant les publications là on est passé de six articles pour ceux qui disposent d'une thèse unique ou bien d'un PHD dans des revues diversifiées à comité de lecture dont deux hors thèse et au moins deux indexés on est passé à huit articles dans au moins cinq revues différentes parce qu'effectivement il arrive que vous voyez quelqu'un qui comme qui dirait il est abonné à une revue c'est-à-dire il ne peut que passer ses articles dans cette revue-là c'est pas bien c'est pas bien vu parce que parfois on peut penser qu'il y a un conflit d'intérêts donc et en plus même pour votre votre renommée c'est important de pouvoir diversifier les revues dans lesquelles vous publiez vos articles donc on demande ici d'avoir huit articles un premier auteur sur quatre articles publiés dans des revues indexés donc vous voyez qu'on augmente non seulement le nombre d'articles qu'il faudrait publier mais également on demande que vous soyez premier auteur sur quatre articles publiés dans des revues indexés et à ce niveau je dois aussi préciser parce que souvent quelqu'un par exemple s'adresse en disant que vous vous avez augmenté le nombre d'articles etc. alors qu'ils ne savent pas que les membres des CTS ont eu à faire des observations ils n'étaient mêlés ni de près ni de loin à ce document parce qu'en réalité on a été comme vous autres pris au dépourvu même dans les CTS le CTS en naturel agronomie en tout cas a eu à faire des observations sur le nombre d'articles etc. mais c'est un comité ad hoc qui a travaillé et donc on a tenu compte aussi des observations des collègues parce que personnellement en tout cas pour le cts en naturel agronomie je l'ai partagé avec des collègues en tout cas de l'UCE mais également de l'UQAD pour demander leurs avis et le CTS a eu des observations mais sachez que nous ne sommes pour rien du tout contrairement à ce que certaines peuvent passer par rapport à ce nombre d'articles qui est augmenté c'était une parenthèse autre chose aussi qu'on demande c'est des communications des communications avec preuves là c'est important aussi de prendre en compte cette question de communication parce que jusque là même si vous faisiez une communication en réalité on n'avait pas d'élément d'appréciation mais comme vous pouvez le constater il y a actuellement des éléments d'appréciation au même titre que tout ce qui concerne la communauté mais également les services de la société donc il y a des éléments d'appréciation et ça va rentrer en ligne de compte actuellement on ne l'exige pas forcément pour l'AFMA et l'AFCR mais là on l'exige quand même pour l'AFMC et l'AFMR et les thèses les thèses de troisième cycle c'est vrai que de plus en plus ça va disparaître mais jusqu'à présent donc les thèses de troisième cycle thèses de doctorat d'état ou HDR ou doctorat d'état plus HDR ou PhD là on demande auparavant on demandait quatre articles dont deux peuvent être issus de la thèse dans les revues diversifiées et au moins deux dans les revues indexées donc sur les quatre vous pouvez avoir deux qui sont dans les revues indexées les autres peuvent être à comité de lecture et vous pouvez être inscrit actuellement on demande six articles dont au moins quatre dans les revues différentes à comité scientifique et on demande que vous soyez premier auteur sur trois articles publiés dans les revues indexées et deux communications avec preuves les preuves si vous regardez le guide vous allez voir que c'est on vous demande par exemple est-ce qu'il y a une attestation de communication ce n'est pas la même chose d'une attestation de participation est-ce que vous pouvez participer sans pour autant communiquer mais on demande aux collègues donc aux candidats de présenter une attestation de communication et c'est important aussi de sensibiliser les organisateurs des ateliers ou bien des congrès autour de pouvoir fournir cela et que vous vous inscrivez donc vous puissiez leur demander de vous fournir cette attestation de communication pour la LAF MR prof donc pour la LAF MR ce qui va changer c'est surtout donc les les fiches les fiches techniques auparavant on demandait cinq fiches techniques ou documents de vulgarisation actuellement on demande donc huit fiches techniques ou documents de vulgarisation pour si vous disposez d'une thèse unique ou bien d'un phd maintenant si c'est doctorat de troisième cycle plus doctorat d'état ou HDR ou doctorat unique là on vous demande six articles donc entre les deux on va dire qu'il y a une augmentation de deux articles par rapport à ce qui a été demandé auparavant mais également les communications qui sont exigées actuellement donc avec preuve pour aussi bien quel que soit par ailleurs le diplôme dont vous disposez donc pour pouvoir être inscrit pour ce qui est de la cote je vous dis à poursuivant le prof voilà pour ce qui est de l'inscription l'encadrement autant pour moi l'encadrement avant donc la cote l'encadrement là auparavant on demandait trois mémoires mémoires de niveau maîtrise donc bac plus 4 ou bien de master bac plus 5 et au moins actuellement on demande au moins 4 mémoires de master ou bac plus 5 sous la supervision d'un enseignant d'un enseignant chercheur ou chercheur de rang A c'est là où je disais que l'administration a un rôle à jouer parce que c'est important avant la soutenance donc de mémoire de master qu'on puisse préciser qui a supervisé le travail donc c'est important de le mettre ne serait-ce que sur la page de garde mais aussi fourrir une attestation comme quoi monsieur docteur X a encadré sous la supervision de tel temps de mémoire et qu'on liste carrément les mémoires avec les titres de mémoire mais également quand est-ce que ça a été soutenu etc. donc ça c'est très important et c'est l'administration qui doit fournir ces documents-là je ne reviens pas sur la possibilité ou non d'un maître assistant d'encadrer normalement il devrait pouvoir donc encadrer mais il ne peut pas assurer à lui seul donc la direction de la mémoire de niveau master donc oui de niveau master parce qu'il peut le faire pour un diplôme d'ingénieur mais il ne peut pas le faire pour un niveau master mais il ne peut pas non plus être co-directeur d'une thèse parce que ça aussi on a souvent des difficultés dans ce sens où ça peut amener des conflits entre collègues c'est vrai que le maître assistant parfois c'est lui-même qui suit l'étudiant mais au niveau des écoles doctorales il faudrait quand même soit vous disposiez d'une habilitation de HDR donc une habilitation à diriger de recherche ou être donc le rang A pour pouvoir faire pour pouvoir encadrer donc ça c'est quand même un point qui est très important pour ce qui est de la côte donc prof la diapo suivante l'attribution de côte en fonction des diplômes c'est vrai on aura donc les exigences minimales ce qu'on demande donc pour pouvoir être inscrit maintenant pour ce qui est de l'AFMA ou l'AFMC l'AFMC ou l'AFMR donc maître de conférence ou maître de recherche le candidat doit être premier rang en plus donc des exigences demandées donc doit être au premier rang sur au moins deux articles avoir deux articles indexés et avoir au moins deux communications avec preuve c'est important et encadrer un mémoire supplémentaire c'est à dire si on vous demandait par exemple quatre mémoires il faudrait au minimum donc cinq mémoires pour pouvoir prétendre à la côte et ça c'est important avoir au moins quatre fiches techniques et documents de vulgarisation ça aussi c'est important donc à noter et pour ce qui est des cas de chercheurs il y a eu des cas spécifiques qui se sont présentés dans certains pays où on a voulu trouver une alternative dans le cas où vous ne pouvez pas encadrer votre institution ne vous permet pas d'encadrer donc un mémoire de master ou autre de remplacer en fait l'encadrement par des fiches techniques mais je pense que c'est pour moi c'est un peu discriminatoire et je sais qu'à l'avenir peut-être c'est quelque chose qui risque de disparaître parce que c'est des cas spécifiques si l'on sait que très souvent quelqu'un pour passer d'air forcément va encadrer donc c'est des cas que souvent on trouve dans certains pays au Sénégal malheureusement ce n'est pas le cas parce qu'il y a une porte en partenariat entre les institutions de recherche et les universités qui font que les chercheurs n'ont pas de difficultés pour pouvoir encadrer de mémoire donc c'est important donc d'encadrer et surtout de fournir des fiches techniques qui sont validées allez-y pour les professeurs pour l'AFPT l'inscription à la AFPT pour ce qui est des publications auparavant on demandait quatre articles hors thèse parce qu'on considère que si vous avez soutenu votre thèse d'état vous avez dû utiliser les publications de votre thèse d'état dans thèse d'état ou nouvelle thèse donc au niveau de pour passer maître de conf là on vous demande donc d'avoir quatre articles hors thèse donc naturellement c'est peut-être des articles que vous avez produits avec vos étudiants parce que ça aussi c'est une exigence actuellement donc quatre articles hors thèse pari dans des revues diversifiées à comité de lecture et indexé c'était auparavant donc l'édition de 2017-2021 actuellement ce qu'on exige c'est quatre articles supplémentaires c'est-à-dire donc huit articles au total d'au moins quatre dans des revues différentes à comité de lecture et quatre articles dans des revues indexées donc si on prend les huit articles il faudrait que la moitié soit publiée ces huit articles la moitié soit publiée donc dans des revues indexées on demande également quatre communications c'est-à-dire par rapport aux maîtres de conférence on ajoute deux communications complémentaires là aussi il y a quelques soucis parce qu'effectivement il faut tenir compte de la position donc au niveau de la communication donc c'est important aussi de prendre en compte ces éléments qui ont changé par rapport à ce qui était demandé auparavant pour les lafs d'air je peux suivre en prof pour les lafs d'air pareil on demandait quatre articles plus cinq fiches techniques actuellement on demande huit articles et huit fiches techniques en plus donc des communications des quatre communications avec preuve et là aussi c'est la même chose ce qu'on demande on demande la même chose aussi aux chercheurs c'est-à-dire d'avoir quatre articles au moins dans des revues indexées sur les huit que vous avez que vous avez soumis pour votre candidature allez-y prof donc un aspect que je voudrais donc souligner c'est par rapport à la direction de thèse ça a été souligné tout à l'heure mais j'insiste là-dessus par rapport à la copublication avec l'étudiant c'est vrai que c'était demandé donc dans l'ancien guide mais actuellement on le demande on demande donc pour les chercheurs pour les publications d'avoir donc un article qui est tiré de chaque thèse encadée par le chercheur ou bien l'enseignant chercheur il faudrait qu'il puisse apporter la preuve qu'il a copublié et c'est important de le souligner parce que c'est vrai quand on évalue le dossier comment ça se passe en général il y a un rapporteur deux rapporteurs externes qui font le rapport et ils peuvent donner un avis favorable dès qu'ils donnent un avis favorable en interne aussi on se partage les tâches vous allez voir par exemple certains qui vont s'occuper de documents administratifs pour vérifier si votre date de nomination est bien prise en compte etc donc tout ce qui concerne l'identité il y a un autre groupe qui va s'occuper des publications et c'est là qu'ils vont vérifier si oui ou non il a combien de publications il va donner le nombre de publications les publications c'est dans des revues indexées des revues à comité de lecture vous pouvez donner un nombre après on vérifie on se dit que non 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 c'est pas exact et maintenant est-ce qu'il a publié avec les étudiants qu'ils sont rangs donc dans les publications donc si vous êtes pour le professeur par exemple vous êtes à une position au lieu au-delà des trois premiers auteurs si vous êtes dans cette position et que vous avez montré que c'est l'étudiant vous avez publié avec l'étudiant c'est bon de le mentionner c'est vrai que dans la liste on va chercher mais c'est mieux si vous facilitez la tâche à l'évaluateur ou en interne qui va vérifier effectivement que vous avez publié avec l'étudiant tant d'articles et c'est beaucoup plus facile donc à mentionner voilà ce que je voulais dire pour l'AFDR juste donc pour terminer quelques suggestions allez-y prof je crois que ça doit être peut-être oui c'est l'avant-derrière des diapositives donc quelques aspects par rapport à prendre en compte c'est la promotion de la pédagogie je pense je ne sais plus si c'est prof Diop qui a parlé tout à l'heure de faire en sorte que quand vous êtes professeur titulaire on est très rigoureux les dossiers les gens sont très rigoureux donc avec les professeurs titulaire parce qu'on se dit qu'arriver à ce niveau c'est quelqu'un qui a une équipe qui va encarder les jeunes donc c'est important qu'ils donnent le bon exemple c'est pour ça que le dossier de professeur titulaire doit être un dossier irréprochable et non seulement dans la forme mais également dans le fond parce qu'on ne peut pas accepter à ce niveau certaines façons de faire et là ça ne pardonne pas et comme le disait tout à l'heure Proc Diop il n'y a pas de vote à ce niveau c'est l'unonymité donc s'il n'y a pas d'unonymité à ce niveau vraiment ça fait des débats et on est très très mal à l'aise quand on arrive à ce niveau et qu'on a un dossier de prof titulaire qu'on a du mal à vraiment défendre parce que tout simplement ça ne en tout cas c'est pas très très bien présenté et la promotion de la pédagogie donc notamment tout ce qui concerne les syllabes de cours il faudrait que le prof titulaire puisse présenter ce document-là un document séparé qui montre quels sont les enseignements qu'il donne depuis donc sur lesquels ou dans lesquels il intervient la promotion de la recherche scientifique et de l'innovation ça a été souligné mais il faudrait qu'il montre aussi son entrain par rapport à tout ce qui concerne la recherche mais également à tout ce qui concerne les services de la communauté donc à ce niveau durant les deux dernières années par exemple ou trois ans plus tôt les trois dernières années pour l'AFMA et après l'inscription pour l'AFMA et l'AFMR et qui doivent être ces documents attestés signés par le candidat mais également le chef de département et pour cela si vous allez sur le site du CAMES vous devez retrouver des formulaires qui vous permettront donc d'attester ce document un point que j'ai souligné ici en rouge c'est la certification donc de non-plagiat qui est normalement établie par l'institution je le soulignais parce que dans certaines universités certainement ils l'ont apparemment donc à l'UGB ils l'ont mais également peut-être à l'UADB mais sauf erreur de ma part au niveau de l'UQAD en tout cas dans les soutenances auxquelles j'ai pris part mais également les étudiants que j'ai eu à un cadre je n'ai pas trouvé encore ce document donc c'est important qu'on puisse mettre à disposition ce document c'est plutôt ce logiciel qui permettrait de mettre à jour toutes les universités mais également les écoles doctorales par rapport à cette question qui concerne pas seulement les thèses mais qui concerne également les masters et autres donc la question qu'on peut se poser est-ce que en tout cas pour le CTS en interne l'agronomie on n'a pas eu cette discussion jusque-là pour savoir quand est-ce que ça rentre en ligne de compte parce que commencer à demander aux gens donc de fournir ce document alors que ce n'était pas encore précisé auparavant ça peut poser des problèmes pour les candidats à venir donc c'est une discussion peut-être qu'on peut avoir la dernière diapositive et je termine par là c'est quelques suggestions je me permets de parler de conseils mais c'est surtout à l'attention des candidats ça a été dit mais la répétition est pédagogique c'est surtout de s'approprier le guide parce que tout ce que l'on est en train de dire on se répète mais pour l'essentiel on le retrouve dans le guide donc si les gens se prennent le temps de lire le guide ça peut leur faciliter la tâche par rapport à la conformité des pièces quelles sont les pièces qui sont demandées quelles sont les exigences des guides le juriste tout à l'heure il a parlé d'exigence donc effectivement c'est une exigence mais également les certifications les signatures qui doit signer où est-ce qu'il doit signer parce que parfois on peut avoir des documents des dossiers ou quelqu'un a signé à la place par exemple du doyen alors qu'il ne devait pas signer à la place donc ça ça pose problème parce que ça veut dire que c'est une personne qui a signé alors qu'il ne devait pas le signer et ça peut être un signe donc d'ajournement ou bien donc un critère d'ajournement veillez également à la complétude des pièces du dossier télécharger sur la plateforme il nous est arrivé des cas pathétiques parce que c'est parfois d'excellents dossiers mais quand on vous dit par exemple télécharger la thèse téléverser plutôt la thèse vous mettez l'attestation par exemple de documents numériques par exemple quand vous avez cédé les droits le copyright donc vous le mettez à la place de la thèse quand on va télécharger la thèse finalement on ne trouve pas la thèse et ça ça pose problème parce qu'on ne peut pas faire autrement que d'ajourner ce candidat là donc il faut vérifier si vous avez soumis vérifier et s'il le faut même quelqu'un de confiance votre épouse votre époux laissez-lui votre mot de passe si vous ne pouvez pas le laisser à un collègue pour vérifier pour vous est-ce que tous les documents sont au niveau de la plateforme et en plus de cela si les documents s'ouvrent parce que vous pouvez télécharger un fichier mais le fichier ne s'ouvre pas parce que tout simplement vous avez ça a été corrompu donc c'est important aussi l'authentification des documents il y a certains documents que vous ne pouvez pas légaliser parce que ce n'est pas des originaux mais vous pouvez quand même aller au service de la scolarité si c'est par exemple un diplôme en relevé de note ou bien en certains cas d'inscription que vous pouvez faire mettre un cachet au niveau de la scolarité certifié conforme ou bien si c'est un document administratif un décret ou bien un arrêté de nomination ça vous pouvez aller au niveau du secrétariat général de l'université ou bien même je ne sais pas le chef de service administratif pour vous mettre en attestation donc au certifiant qu'on se conforme parce que tout cela ça nous met mal à l'aise quand on a des documents même si c'est l'original il ne faut pas prendre juste le certificat d'inscription de l'étudiant je prends le cas par exemple des professeurs il est arrivé des cas où on a dû vraiment batailler ferme parce que le collègue a mis l'original carrément mais ce n'est pas l'original qu'on a demandé donc on a demandé un certifiant une attestation donc d'inscription une copie légalisée ou une copie certifiée conforme de l'attestation le dernier point c'est par rapport aux preuves d'indexation dans les bases de données reconnues par le CAMES j'en parlais au début pour dire que c'est important que vous puissiez vérifier déjà au niveau des bases de données du CAMES si oui ou non vous avez donc fourni les preuves d'indexation et est-ce que la revue dans laquelle vous avez publié donc est indexée voilà donc ce que je voulais partager avec vous en renouvelant nos félicitations à l'administration à Prof Dien et toute son équipe pour nous donner l'opportunité d'échanger parce que c'est avec plaisir vraiment qu'on le fait quand on arrive au CAMES et qu'on voit des dossiers qui sont très bien montés on est tout content on est tout fier et sachez que le Sénégal quand même a une certaine renommée et vraiment au niveau du CAMES il ne faudrait pas qu'on puisse perdre cette renommée et on reste à votre disposition si éventuellement vous avez des observations et on pourrait répondre autant que faire ce pourra à vos questions merci beaucoup Prof Dien et je vous redonne la parole voilà merci Professeur Diouf vraiment nous vous remercions énormément pour les informations importantes que vous avez partagées avec nous et aussi surtout les conseils importants c'est des conseils qui sont très importants et surtout le conseil sur l'appropriation du guide du CAMES vous avez parfaitement raison je pense que les conseils sont bien entendus et seront bien appliqués éventuellement on a donc parlé correctement voilà donc nous allons donner la parole au professeur Melian Mendy représentant du CTS sciences et gestion sciences économie et gestion CTS SEG voilà monsieur le modérateur oui monsieur le modérateur oui donc il y a deux absents il s'agit de professeur Melian Mendy oui donc sciences économiques et gestion parce qu'il y a un malentendu entre l'ancien CTS CTS et lui-même parce qu'il me disait qu'il a envoyé donc le lien de l'atelier ainsi que l'été d'air donc au professeur Mendy et c'est pour cela que donc moi j'ai pas contacté Mendy et c'est ce matin qu'il m'a dit qu'il n'a rien reçu et donc qu'il n'est pas prêt pour ça donc lui il ne pourra pas être avec nous ainsi que professeur Sawa Dogo pour donc SI le CTS SI parce que lui il a une réunion de dernière minute donc à la direction de EPT c'est pour cela donc il s'est excusé donc il ne pourra pas être avec nous et donc je crois qu'il reste un dernier CTS donc vous allez lui donner la parole d'accord c'est le CTS les représentants le CTS donc de SG et SI ne sont pas voilà donc il y a deux professeurs le professeur Gourambay et le professeur Momodoulamil Sissi si le professeur Mbaye nous entend on peut lui donner la parole professeur Mbaye bon actuellement le professeur Mbaye est en Côte d'Ivoire je crois ah d'accord et donc si le professeur Sissi pour prendre la parole ce serait bien d'accord donc on donne la parole au professeur Momodoulamil Sissi professeur Sissi est-ce que vous êtes en ligne il est en ligne son micro est fermé allo oui il faut voir on vous entend professeur oui bonjour je suis merci professeur je suis le professeur Momodoulamil Sissi CTS médecine pharmacie médecine humaine pharmacie odonto et médecine vétérinaire nous allons essayer de partager notre présentation je crois savoir qu'on a 10 à 15 minutes oui effectivement voilà donc le professeur Goromba il s'excuse parce qu'il a déjà bloqué une activité et je le dis bon l'un dans l'autre puisqu'on a condamné je vais essayer de préparer quelque chose on a travaillé ensemble donc il n'y a pas de soucis par rapport à ça d'accord donc vous pouvez partager ok je reviens tous les participants oui je ne sais pas il me demande qui peut partager c'est vous qui avez la main il dit que vous avez les droits il vous a donné les droits professeur ok ok attends je vérifie qui peut partager l'autre mais je ne il ne me donne pas une autre option vous avez un Mac comme tout à l'heure ou bien oui un Mac oui bon professeur si vous pouvez éventuellement nous aider aussi à donc à partager cet écran qui est dans l'ordinateur est Mac quoi Mohamed N'Gomb option avancée sinon on avait des difficultés tout de suite avec les Mac ce qu'on avait fait c'était d'envoyer des documents au professeur Ali Ouljop ok bon je vais essayer de faire aussi la vidéo je vous l'envoie pour ce rien vous pouvez m'envoyer ça aussi d'accord j'essaie d'envoyer ça tout de suite je crois que c'est plus rapide sinon avec les Mac ça pose des soucis d'envoyer c'est bon c'est envoyé c'est bon professeur c'est bon d'envoyer c'est bon d'envoyer 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 un d'envoyer d'envoyer Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Les icônes là, il y a l'icône enregistrée, il y a les deux flèches, une flèche en fait en demi-cercle ou en cercle non fermé, et tout juste après cette flèche là, il y a le petit qui ressemble à une tâche là. Moi ce que j'ai vu, c'est après les deux flèches là, ce que je vois c'est plus. Non, c'est pas plus. Je le vois. Parce que là, là où il y a cette flèche là, attagée. Maintenant il y a annoté, contrôle à distance, application. Moi c'est ça que je vois ici, après il y a plus, maintenant plus dans plus, si ils entrent dans plus, je ne vois rien. J'ai vu lever la main, partager l'audio, optimiser. Est-ce que dans le menu, est-ce que dans le menu, diaporomac est actif, si c'est actif, vous cliquez là-bas et vous passez en mode présentation. Voilà, c'est vraiment. J'ai cliqué deux, trois. D'accord, ok, ça marche. Ça marche maintenant. C'est ici le commencement, hein? Oui, oui. D'accord, ok. Donc allons-y. Bonjour, bonjour à tous. Merci à l'Université de Bambay de nous convier à ce partage sur le guide d'évaluation des enseignements chercheurs, des enseignants chercheurs et chercheurs 2024-2028. Nous remercions, monsieur le recteur, le professeur Dien, de nous convier aussi à cette réunion. Nous remercions l'ensemble des collègues. Effectivement, nous allons parler de la spécificité de notre CTS. Il semblerait que, aux dernières informations, que vous avez trois candidats au niveau de Bambay, bien sûr qu'il y a d'autres collègues des autres universités qui sont connectés. Qu'il y a positif, s'il vous plaît. Oui, oui. Nous allons parler d'abord de la liste d'habitude aux fonctions de maître assistant. Les autres aspects ont été abordés. Nous reviendrons aussi à des questions spécifiques. Pour ces grades, ce qui a changé, c'est d'abord aussi bien la médecine, la pharmacie, la chirurgie dentaire, médecine vétérinaire. Le diplôme de base reste pratiquement le même que le doctorat d'état, en fonction de la spécialité. Deuxième élément, il n'y a plus de diplômes de moins de quatre ans. Pour l'ensemble de ces quatre sections, c'est des diplômes de quatre ans, enseignés un peu partout. À défaut de ces diplômes de quatre ans, nous avons les doctorats de spécialisation. Doctorat d'état, thèse unique, PhD ou HDR. Avant, on avait toléré des diplômes de deux ans ou des masters. Maintenant, c'est univoke. C'est le minimum et c'est harmonisé partout. Diapositive. Ça pose moins de soucis parce que les gens ont eu à avoir une période de transition. Qu'est-ce qui a changé ? On donne uniquement sur le format d'évaluation actuel pour insister, pour que les gens se mettent en jour. Pour médecine, pharmacie et odontaux, pour les publications, c'est là où on a des changements, il faut au moins douze articles. Quelle que soit la spécialité pour les disciplines cliniques. Donc, l'auteur, le candidat d'être premier auteur au moins quatre fois. Pour les disciplines fondamentales, il faut au moins six articles publiés pour les sciences fondamentales et sciences pharmaceutiques. Et comme premier auteur, il faut être au moins deux fois premier auteur. Deuxième particularité, retenue, les publications sont en rapport avec la discipline postulée. Attention aux collègues qui ont une bi-appartenance, ça peut leur porter préjudice, ou bien dans leur formation initiale, qui ont eu à travailler avec d'autres collègues et qui ont publié dans d'autres disciplines, ils ne peuvent pas en bénéficier. Dans les revues nationales et revues régionales ou internationales avec comité de lecture. Les revues en ligne sont acceptées dans les mêmes conditions. C'est-à-dire, il faut que ce soit des revues de la discipline, il faut que ce soit des revues nationales, régionales ou internationales avec comité de lecture. Et un fait important, c'est que ces publications en ligne ne doivent pas excéder 30% du nombre total d'articles requis. Donc, si on vous dit 12 articles minimums, vous ne devez pas avoir 12 articles en ligne. Sinon, votre dossier ne pourra pas passer. Donc, malheureusement, de plus en plus, on assiste à la prolifération de ces journaux en ligne. Et c'est important qu'on puisse tenir compte de ces paramètres. Puisque certains membres du jury peuvent être regardants et revenir sur ces critères de base. Il faut au moins 50% de rangs utiles du nombre d'articles exigés. Diapositive. Allo, M.Dien, M.Dien. Excusez-moi, revenez. Toujours pour ce grain, les communications n'interviennent uniquement que pour l'appréciation de la Côte. Ils ne peuvent être, on ne peut pas les considérer comme des publications. Et on a deux possibilités, Côte A et Côte B. Nous verrons la différence immédiatement. Pour la Côte A, pour bénéficier de cette Côte A, pour les disciplines cliniques, il faut 18 articles publiés au moins. Parmi ces 18, il faut être en rang utile au moins 12 fois. Il faut être en première position au moins 6 fois. Il faut avoir au moins 4 communications. Et de ces 4 communications, vous êtes tous, vous êtes premier auteur. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous ayez votre certificat de communication. Pour prouver que vous êtes premier auteur. Et vous avez communiqué. C'est ce qu'il faut pour la Côte A en discipline clinique. Pour les disciplines fondamentales, il vous faut 8 articles au moins publiés. Et de ces 8 articles, vous êtes au moins en rang utile 6 fois. Vous êtes en première position dans au moins 8, 3 publications. Il faut avoir fait au moins 2 communications. Et être premier auteur dans ces 2 communications au moins. Quels sont les critères pour bénéficier de la Côte A ? Les communications en rapport avec la discipline, postulées et justifiées par un certificat de participation. Un certificat de communication dûment légalisé. Des abstracts tirés du livre du congrès ou de la conférence. On ajoute aussi notre page de garde du livre. Attention à un fait qui peut être rencontré. C'est les conférences. La plupart des conférences ne figurent pas dans les livres de résumé. Les gens ne jugent pas bon de déposer leur conférence ou le résumé de leur conférence. ou même le réjouent et ça ne figure pas. Et si tel est le cas, la personne ne peut pas jouir de cet avantage. Puisqu'il ne pourra pas fournir le texte intégral tiré du livre du résumé. Surtout quand c'est des congrès qui se passent à notre niveau où on a tendance à malheureusement venir faire notre conférence, partir sans pouvoir l'insérer dans le livre du réseau. Vous verrez dans le document, dans le guide, ils ont dit certificat de communication. Mais nous, par précaution, nous demandons aux collègues de fournir, comme d'habitude, le certificat de participation, certificat de communication, dûment légalisée au niveau de la gendarmerie ou de la police avec les autres composantes, à savoir le résumé tiré du livre et la page du résumé. Les communications affichées et orales n'interviennent que pour la cote et seule la cote A est valorisée à l'épreuve des titres et travaux du concours d'agrégation. D'où l'intérêt pour nous de faire tout pour que le déceit qui passe pour nos collègues soit côté A pour qu'ils puissent bénéficier, avoir des retombées au moment de la préparation de l'agrégation. Diapositive ? Toujours pour l'alarmement, parce que nous allons déposer notre déesse, on nous demande de fournir, en plus du rapport du déesse ou de la thèse PHD, le rapport confidentiel. Il n'est pas de coutume de l'avoir dans nos universités et c'est au moment de la préparation des dossiers qu'il faut aller chercher et retrouver ce rapport confidentiel. Parfois, les enseignants sont en exercice. Il arrive des fois où l'enseignant n'est plus en exercice, c'est ça la difficulté, mais il y a la possibilité de trouver et de... Nous exhortons l'ensemble de nos facultés de faire systématiquement pour les... pour les déesses et pour les rapports de PHD, d'avoir nos rapports confidentiels accessibles pour que demain, ceux qui doivent l'utiliser puissent avoir accès directement à ces documents. Diapositive. Et c'est voilà quelle que soit la spécialité, quelle que soit la section fondamentale, bioclinique ou clinicien. Autre point qui nous intéresse, c'est les candidats à l'agrégation. Voyez que ce guide est très sommaire. il y a un deuxième document qui est en cours de finalisation diapositive et qui va... qui traite de manière spécifique l'agrégation en médecine, pharmacie, odonto et médecine vétérinaire. Ce qui est en cours de rédaction et qui va sortir d'ici le mois de décembre, probablement avant 2024. les conditions de recevabilité pour 2024-2026 en ce qui concerne les diplômes ne changent pas. Mais ce qu'on a rajouté et qu'il faut préparer pour ceux qui n'ont pas de master, on leur demande au moins d'avoir une inscription à un master de leur discipline ou discipline apparente. surtout en médecine et en pharmacie. Ça pose moins de problèmes en pharmacie, mais surtout en médecine pour la spécialité médicale ou chirurgicale. pour les disciplines fondamentales, ce qui est exigé pour 2024-2026, c'est le doctorat de spécialisation. Et si vous l'avez, vous pouvez vous préparer. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas vous préparer. C'est la thèse unique, le PhD, l'âge d'air ou le doctorat de l'âge. Ça reste de vigueur. À partir de 2028, le master devient obligatoire, exigé. Donc, les collègues qui viennent d'être nommés et qui probablement postulent à passer l'agrégation à partir de 2028, il faut qu'ils s'inscrivent à un master maintenant pour pouvoir soutenir. Et ce document devient obligatoire, sinon le dossier ne sera pas recevable à partir de 2028. Et à partir de 2030, tout candidat doit justifier d'un PhD. Que ce soit en médecine, en pharmacie, en dondo, en médecine vétérinaire. Un fait important à tenir en compte, on a laissé la possibilité après chaque concours de modifier les critères et les conditions. Donc, les gens peuvent apprendre des manquements et des difficultés, revenir sur les critères qui étaient déjà là. Et ça, c'est important. Il faut se battre pour répondre au mieux et dans les plus brefs délais, les conditions, les réunir pour ne pas être tributaire des changements de dernière minute. Diapositive. Maintenant, pour les collègues qui postulent au grade de l'ARPT, le diplôme de base ne change pas. On a les mêmes conditions pour les diplômes. L'ancienneté aussi, nous allons revenir sur et au niveau des communications. Donc, les diplômes exigés, éligibles, sont pratiquement les mêmes. Diapositive. L'ancienneté aussi, il n'y a pas eu de changement. c'est au moins trois ans dans le grade de maître de conférence agrégé et à la date du dépôt, c'est-à-dire 15 février. Ça veut dire que ceux qui sont éligibles ici, c'est les agrégés pour plus tard de 2020, déposer le dossier. Diapositive. L'ancienneté doit être certifiée par un acte officiel de nomination, degré décision arrêtée, mais surtout par le certificat de prise de service. Effectivement, l'ancienneté de trois ans court à partir de la date de prise de service en tant que maître de conférence. Ça, ça a toujours été le cas, ça pose moins de problèmes. Pour ceux qui ont respecté toute la procédure, ils n'ont pas de difficulté pour ça. Pour les disciplines cliniques, il faut 12 articles publiés après l'agrégation. dont six au moins paru dans les revues de la spécialité avec le comité de lecture. Il faut être en première position dans quatre articles de la spécialité. Et il faut publier au moins deux dans deux revues différentes. Et ça, c'est une nouveauté. C'est important pour ceux qui, malheureusement, ont l'habitude de publier que dans une seule revue que ça peut poser problème parce qu'on exige au moins deux revues différentes de la spécialité. Il faut, on exige 15 communications au moins, les conditions les à remplir sont pratiquement les mêmes que pour l'alakment. Et il faut être premier auteur dans les 15 communications. on tolère au maximum trois communications par congrès. Donc, ça veut dire qu'en préparant nos dossiers, c'est important de ne pas changer de position pour les communications en pensant que les gens peuvent ne pas voir. Ils passent au peigne fin tous ces critères, surtout pour la pour le grade de prof titulaire. autant préparer un dossier qui est au nord, qui respecte tous les éléments que parfois de jouer sur certains critères qui peuvent malheureusement nous porter préjudice. Huit directions de thèse sont exigées. Attestées par le doyen, par le directeur, accompagnées des pages de garde signées par le doyen, le résumé de la thèse et le PV de délibération. Diapositive. Pour les disciplines fondamentales, on exige neuf articles publiés après l'agrégation, dont trois apparus parus au moins dans les revues de la spécialité avec le comité de lecture. Il faut être en première position au moins dans trois articles et toujours publiés au moins dans deux revues différentes de la spécialité. Huit communications au moins sont exigées. Il faut être premier auteur dans les huit communications et toujours même condition, pas plus de trois communications par congrès. Diapositive. Ça, c'est pour les disciplines fondamentales. Huit directions de thèse sont exigées dans les mêmes conditions pour les conditions à remplir pour les thèses. Diapositive. Pour les anatomies options cliniques, il faut neuf articles publiés après l'agrégation en anatomie, dont trois au moins parus dans les revues de l'anatomie de la spécialité. Neuf articles publiés après publication pour l'option clinique parce qu'ils ont une bi-appartenance, dont cinq en rends études dans les revues de la spécialité. Et il faut être en première position au moins dans deux articles pour la spécialité publiés dans deux revues différentes. Vous voyez ici pour les anatomies options cliniques, il leur faut 18 en réalité articles. Contrairement aux anatomies, options fondamentales qui ne vont produire que neuf articles. Diapositive. Toujours chez les anatomies options cliniques, il faut huit communications en anatomie au moins et neuf communications au moins pour l'option clinique. Ça leur fait 17 communications. Et il faut être premier auteur pour ces 17 communications. Le maximum de trois communications par congrès est exigé. Toujours pour ces anatomies options cliniques, il faut six thèses en anatomie et six thèses dans l'option clinique avec les mêmes pièces justificatifs qui accompagnent les thèses. Diapositive. Quels sont les éléments qui nous permettent de prendre une décision non examinée ? Il y en a de moins en moins. Ajourner, vous avez déjà vu les autres éléments, mais j'insiste juste sur un fait que le taux de plagiat, on l'a déjà dit, supérieur ou égal à 20% des thèses ou mémoires présentées à compter du 1er janvier 2022. C'est une urgence pour l'ensemble de nos établissements pour que nos candidats au grade de l'AFPT puissent être éligibles et qu'ils ne soient pas ajournés, ne serait-ce mettre le dispositif en place. on précise ici c'est bel et bien les thèses et mémoires apparues qu'on a publiées produits après janvier 2022. Diapositive. Vous êtes passé un revue sur les services à la communauté universitaire. On ne revient pas dessus. C'est un document qui existe, qui a été déjà partagé par les collègues qui ont déjà fait la communication. on insiste sur les deux dernières années diapositive. On peut revenir dans la discussion aussi. Services à la vie universitaire aussi, diapositive. Les cliquets de notation sont là. Attention, ça sera exigé. donc si vous ne produisez pas suffisamment, si vous ne donnez pas beaucoup de justificatifs, au moins, votre dossier peut ne pas être ajourné pour ça. diapositive. Le service à la société aussi, ça a été discuté. C'est juste un rappel pour nous, pour faire le plaidoyer auprès de nos collègues, de chercher des éléments de preuve pour fournir ce volet qui nous intéresse nous tous, quelque soit notre certesse. Diapositive. C'est des éléments d'ajournement qui seront applicables et appliqués à partir de 2024. Si vous êtes insuffisant, ça peut être vos dossiers peuvent être déclarés et recevables. La notion d'irrécevabilité passe à l'ajournement d'après les derniers critères d'évaluation qui seront mis en place. Diapositive. On a la liste des revues. Je l'ai envoyé au professeur Dien. On a fait le choix de changer maintenant pour la médecine. Vous aurez pour chaque spécialité la possibilité de savoir est-ce que c'est un journal de la spécialité ou un journal de revue générale. Ça permet de guider et d'orienter un peu la publication et on ne sera plus ici à chercher. Cette liste n'est pas exhaustive. L'essentiel, si on doit conduire dans un journal scientifique, en médecine, il faut s'assurer de la ligne éditoriale pour s'assurer si ça ne figure pas sur la liste du CAMES, est-ce que ça peut être retenu au besoin de discuter avec les membres du CTS ou les anciens membres du CTS ou directement avec le CAMES pour savoir est-ce que vous pouvez publier, oui ou non. Ça permet de gagner du temps et de ne pas publier et ne se rendre compte que vous ne pouvez pas l'utiliser. Si vous allez dans le formulaire CCI, vous avez la possibilité d'aller télécharger le formulaire le CANVA pour les services à la communauté, communauté universitaire, attestation au service à la société que vous allez remplir, diapositives, vous allez les remplir, les cocher et maintenant c'est dans votre sous-dossier technique que vous allez amener les justificatifs. Diapositives, continuez. Donc ça, c'est le CANVA, vous allez directement télécharger et vous pouvez remplir à partir de la plateforme, à partir du document télécharge. Ça va être signé par le candidat, par le chef de département et par le directeur de UFR. Et à vous maintenant d'aller pour chaque activité, d'amener des éléments de preuve pour mettre dans le sous-dossier technique. Diapositives. Telle est la synthèse de la particularité que nous avons en médecine, pharmacie, odontaux et médecine vétérinaires. Nous restons à votre disposition pour éventuelles questions et contributions. La base et le secret de la prise en charge et de la confection de nos dossiers, tout le monde l'a dit, c'est de s'approprier du guide, de discuter avec les CTS et les anciens candidats, mais surtout d'aller directement sur le site pour le téléchargement, pour prendre les dernières versions qui nous permettent d'être à jour. Merci, chers collègues, merci au professeur Dien, aux deux Dien, et merci à l'Université de Bambaye de nous convier à ce partage. Merci à tous. Merci professeur Mou de la mine si c'est, donc les explications ont été très claires. Voilà, bon, maintenant, on est juste donc dans le temps, donc c'est bien, donc on est à 12h49, on avait pensé que les questions réponses allaient être entre 12h35 et 13h15, donc ça veut dire une petite de 40 minutes, donc de questions réponses, si possible. Bon, maintenant, nous demandons éventuellement aux participants qui veulent éventuellement poser des questions ou bien intervenir de lever la main afin qu'on puisse les identifier ou bien aussi d'envoyer des mails dans le chat, des messages dans le chat. Pour ceux qui veulent intervenir, ils peuvent lever leurs mains, après on leur donnera chacun 3 à 4 minutes de poser leurs questions et ensuite on redonnera la parole aux experts pour répondre à ces questions avant de donc de remettre la main au professeur Moussakien pour la conclusion et la synthèse de ces travaux. Oui, professeur, est-ce que tu as possibilité de lever la main sur Zoom ? Oui, il y a Alion Tal, il y a M. Alion Jai, Alion Jai, je ne sais pas, bon, il y a Alion Jai, il y a Sheikh Tijan Ba, il y a Eva Ba, Diop, il y a Mohamed Ongom, il y a Matar Faye, il y a Matar Faye, il y a qui encore, il y a Daïru Gueye, il y a Daïru Gueye. je pense avoir pris la liste, donc la bonne liste, il y a Alion Tal, Alion Jai, Sheikh Tijan Ba, Eva Badiop, Mohamed Ongom, Matar Faye, et Daïru Gueye. s'il y a quelqu'un que j'ai sauté ou bien qui n'a été vigilant de voir sa main. Voilà, donc on a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, donc il y a sept intervenants, donc on va leur donner la parole. on va commencer par Alion Tal. Chacun, on vous donne chacun trois minutes pour au moins se poser ces questions et ensuite les réponses seront ramassées éventuellement donc en redonnant la parole aux différents experts. Alion Tal. Voilà, merci professeur Dien. D'abord, c'est d'abord une petite contribution. Bon, d'abord, avant donc de poser ma contribution, je voulais d'abord vous remercier et remercier le professeur Dien, donc qui a initié cette activité et également remercier nos chers maîtres des différents CTS donc qui nous ont vraiment apporté des clarifications. Maintenant, la petite contribution, c'est par rapport donc l'avantage pour la lavement de passer à la cote A parce que si par exemple pour la médecine, je pense que c'était le professeur qui avait posé la question à savoir quel était l'avantage mais je sais qu'en médecine par exemple la grille de notation qu'on nous avait distribuée durant l'agrégation donc si vous passez à la cote A donc durant l'alapement donc dans les titres et fonctions donc qui sont notés sur 20 points donc d'abord vous passez à la cote A donc vous bénéficiez de 3 points donc ça c'était pour une contribution maintenant ce que je voulais poser comme question par rapport donc pour l'AFPT donc qu'est-ce qui est considéré comme activité donc pour comment on l'appelle encore activité par rapport donc à contribution à la société et je voulais demander au professeur Lamine Sissé est-ce que le fait les contributions donc qu'on a eu à faire pour appuyer le ministère de la santé dans l'élaboration de documents cadres stratégiques et politiques est-ce que cette activité pourrait être considérée comme activité donc pour donc venant dans l'apport de la société je ne sais pas comment encore on l'intitule voilà en fait c'est ça c'est ça la question est-ce que ces activités pourraient être considérées comme pouvant être assimilées à ces activités donc relatives à la société merci voilà c'est bon professeur Dien j'ai fini merci beaucoup donc on passe la parole à monsieur Ali Ndiaye donc bonjour tout le monde vous m'entendez oui on vous entend parfaitement voilà merci 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 tout le monde et merci pour les initiateurs donc de ce partage d'informations qui est extrêmement important et je je vous remercie vraiment je remercie également tous les collègues qui ont intervenu pour apporter des éclaircissements sur un certain nombre de points donc j'ai quelques questions la première question c'est par rapport aux directeurs et co-directeurs par exemple pour passer professeur tutulaire on a mentionné donc deux thèses si on est directeur ou quatre si on est co-directeur donc je n'ai pas compris qu'est-ce qu'ils appellent directeur et co-directeur parce que quand on prend les fiches de l'école doctorale par exemple on mentionne nom et grade du directeur de thèse et après on mentionne nom et prénom et grade du co-directeur de thèse je n'ai pas compris c'est comme si dans la même thèse il peut y avoir un directeur et également un co-directeur c'est comme s'il y a une différence entre les encadrants et co-encadrants par exemple quand on va passer maître de conférence et donc j'aimerais avoir des éclaircissements à ce point la deuxième question porte sur sur la situation actuelle parce qu'on n'est pas dans une communauté close on est en interaction avec les collègues de la sous-région et même à travers le monde et dès à présent on commence à entendre des voix qui viennent d'autres universités et d'autres zones géographiques pour décrire la situation actuelle de l'enseignement supérieur à l'UQA et donc là certains même collègues avec qui on échange nous demandent comment vous allez pouvoir justifier la partie pédagogique au niveau des universités au Sénégal sachant que depuis le mois de juin donc rien n'a fonctionné et c'est maintenant que quelques universités donc commencent à ouvrir donc les portes comment on pourrait justifier cela et parce que aussi les collègues ne doivent pas payer des pots qu'ils n'ont pas cassé parce que la situation actuelle a été imposée et donc voilà comment au niveau du CAMES pour les candidats qui doivent aller au CAMES cette année moi je ne suis pas concerné mais c'est quand même une question qui me préoccupe la troisième question c'est sur l'ancienneté on sait qu'il y a un retard terrible parfois quant à la sortie des décrets par exemple moi je donne mon exemple précis je suis passé à la fonction je suis inscrit en fonction de maître de conférence donc en 2021 et j'ai reçu mon arrêté en mars 2023 et donc parfois ça pose des difficultés et là je donnais juste une suggestion c'est-à-dire comment on pourrait est-ce qu'on ne pourrait pas prendre par exemple la date de délivrance du certificat du CAMES parce que là ça ne tarde pas et donc nous sommes évalués par le CAMES donc en principe pour alléger donc la procédure on pourrait prendre la date de délivrance du certificat du CAMES l'autre question c'est la position au niveau des professeurs titulaires par exemple si on vous postule professeurs titulaires à un certain moment donné on parlait de position au niveau des articles du professeur titulaire ce qui était une absurdité parce qu'on disait qu'on devrait être premier auteur pour un certain nombre d'appu mais enfin je n'ai pas vu ça dans les présentations est-ce que cela a été enlevé ou bien quelle que soit la position pour passer professeur titulaire donc la position va compter pour le collègue et enfin juste une petite contribution parce que quand on a suivi donc les explications en l'occurrence ceux du grand de mon grand professeur Dégard Diouf quand on nombre d'articles pour le CTS et SNA si j'ai bien suivi il a dit que les membres élus qui nous ont représentés en principe n'ont pas été pris leurs avis n'ont pas été pris en compte pour le nombre d'articles par exemple et donc là ça pose un problème dans la mesure où c'est eux qui nous représentent et c'est eux qui doivent par exemple porter les propositions de la base si à un niveau supérieur les gens prennent des décisions sans pour autant les impliquer ça veut dire que ça pose un réel problème quant au fonctionnement du CAMES et donc les membres du CTS en principe si tel est le cas avant d'y aller ils nous ont demandé des suggestions et autres si tel est le cas alors que leurs suggestions n'ont pas été pris en compte mais ça a été parachevé du haut vers le bas en principe au retour ils devraient informer la base pour dire exactement voilà nous avons essayé de défendre mais donc ça nous a été imposé et si peut-être que je suis bien informé cela n'a pas été fait je vous remercie merci M. Aline Giaï donc nous donnons la parole à M. Cheikh Pidjanba merci M. le modérateur moi en fait c'est juste pour attirer l'attention sur le fait qu'il y a quand même au niveau du fonctionnement des CTS il y a des problèmes dans l'évaluation des dossiers de candidature en ce qui concerne les décisions décisions qui sont prises surtout quand c'est un candidat qui ne doit pas être inscrit parce que tantôt on dit ajourné tantôt on dit irrecevable mais les termes qui justifient l'ajournement ou qui justifient l'irrecevabilité ces termes-là n'ont pas la même signification dans les différents CTS tout à l'heure quand professeur Sissé présentait le CTS médecine je vois qu'un candidat en médecine est ajourné pour dossier mal présenté pour dossier incomplet pour dossier non visé par une autorité académique etc. mais dans le CTS en naturel agronomie pour des manquements similaires le candidat est déclaré irrecevable or les termes irrecevabilité et ajournement n'ont pas la même signification pour le candidat parce que si le dossier est irrecevable le candidat il peut revenir l'année prochaine et ensuite en fait il peut revenir l'année prochaine et même si c'était irrécevable il revient autant de fois autant de fois qu'il sera déclaré irrécevable il revient tout le temps mais quand on dit ajourné là ajourné cette année ça veut dire ça veut dire qu'il peut revenir l'année prochaine mais si l'année prochaine encore il est ajourné il sera tenu de rester un an pendant pendant laquelle il ne peut pas candidater donc la troisième année il ne peut pas revenir donc les termes là n'ont pas la même signification ajourné la sanction est plus sévère mais quand on dit irrécevable le candidat il peut revenir tout le temps il n'y a pas de sanction à ce niveau là s'il est ajourné cette année il revient l'année prochaine si l'année prochaine il est ajourné non non il est irrecevable il revient encore mais si c'est un ajournement il ne peut pas mais je constate qu'entre les CTS il y a des problèmes dans la dans la dans la signification qu'on donne à ces à ces à ces termes là le terme de dossier incomplet pour nous ancien naturel agronomie c'est irrecevable mais en merci c'est ajourné donc je voulais attirer l'attention sur cette nécessité d'harmoniser les terminologies qui sont utilisées dans les différents CTS pour ne pas faire d'un poids deux mesures entre les candidats merci monsieur le modérateur c'est juste cette remarque là que je voulais faire en attendant voilà merci monsieur Chertidjanda voilà donc donc votre inquiétude est donc énotée par les experts qui vont répondre à cette question on donne la parole à madame Eva Badiou bonjour à tous je rectifie mon nom c'est Awaba ah c'est Awaba du département de médecine de Bombay ah d'accord Awaba ok oui donc d'abord je remercie les organisateurs les initiateurs pour pour cette ce partage d'informations qui nous permet tous à avoir des idées beaucoup plus claires sur sur la problématique maintenant j'avais quelques quelques questions concernant d'abord les articles dans lesquels nous sommes associés on a dit qu'il faut une preuve irréfutable pour montrer notre participation dans l'article par exemple si on est en quatrième position dans cet article comment est-ce qu'on va prouver de manière irréfutable que nous avons participé à la rédaction de cet article là ça c'est la première question la deuxième question c'est par rapport au au document à fournir sur sur la revue la page de garde de la revue la page de comment on appelle les maisons d'édition et consorts est-ce que ces documents aussi on doit les faire légaliser d'accord troisième question c'est concernant les articles également la publication des articles au niveau des revues internationales donc on a dit les revues en ligne il faut moins de 3% ou au maximum 30% de publication dans les revues en ligne mais il me semble que toutes les revues internationales dans lesquelles on publie elles sont en ligne donc je n'ai pas bien saisi cette notion de de publication en ligne parce que on publie toutes les revues sont en ligne on fait les publications en ligne donc je n'ai pas bien compris pourquoi c'est 30% qu'il faut qu'il ne faut pas dépasser et ma dernière question concerne l'évaluateur pédagogique quand est-ce qu'il est désigné donc au sein de 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 notre université quand est-ce que cet évaluateur est désigné et en plus par rapport nous en médecine est-ce que on doit se rallier au CTS de Dakar ou bien est-ce qu'on aura ou on a un point focal qui est déjà sur sur Bombay chez qui on peut s'adresser parce qu'actuellement on ne sait pas vers qui aller chez qui poser des questions on a les maîtres qui sont à Dakar on peut poser des questions mais au sein de notre université à Bombay on ne sait pas qui est notre point focal on ne sait pas chez qui à qui s'adresser pour avoir certaines questions et réponses voilà en gros c'était mes questions merci merci c'est bien noté par les experts donc on continue on donne la parole à M. Mohamed Nkongam merci professeur Boulogien mes félicitations à professeur Moussardien et son équipe au passage aussi je remercie tous les experts qui ont eu à amener leur leur éclairage par rapport à ce document donc j'ai trois petites questions dans vos pratiques la première c'est par rapport aux publications en tout cas que nous avons déjà faites avant notre inscription donc si je comprends bien il faudrait les rappeler donc ça c'est une question tête à l'endroit de proprio je pense que même si on ne les compte pas je pense que c'est nécessaire de les mettre dans le dossier donc ça c'est une question que je pose pour avoir une précision à ce niveau par rapport aux colloques et autres manifestations scientifiques dans lesquelles nous avons eu à participer et que nous n'avons pas eu on a exposé mais on n'a pas eu d'attestation de communication est-ce qu'à défaut en tout cas de pouvoir trouver notre station de communication parce que le système organisationnel peut-être n'existe plus est-ce que c'est possible de les faire remplacer par exemple par les rapports dans lesquels peut-être on peut trouver aussi bien le sujet que le résumé de notre communication donc à titre palliatif est-ce possible si on ne parvient pas en tout cas à demander aux organisateurs parce que souvent c'est des manifestations déjà dépassées des fois on a des difficultés à se rattraper pour les cercles de participation est-ce que c'est possible de charger les rapports en tout cas dans lesquels figurent le titre de notre exposé et le résumé par rapport aux documents de prise de service souvent ce n'est pas délivré à temps maintenant dans la pratique qu'il faudrait de faire est-ce qu'il faudrait en tout cas des certificats de régularisation ou bien que faudrait-il effectivement et dernière question si on a perdu par exemple son certificat d'inscription lors de la dernière inscription c'est-à-dire on a juste une copie est-ce qu'il faudrait aller vers le CAMES ou bien on a juste avec la copie on peut juste en tout cas avoir une conformité de la part de l'institution merci merci N'gum voilà donc on va poursuivre en donnant la parole à monsieur Martard Khaï voilà merci monsieur le directeur bonjour à à tout le monde moi je commence par donc remercier et féliciter les organisateurs et ensuite les experts donc qui ont bien voulu nous faire une présentation exhaustive donc du guide ce qui nous a permis de clarifier pas mal de pas mal de points alors moi j'ai une j'ai une préoccupation notamment en fait qui est relative à à l'attestation des des charges pédagogiques et de recherche par exemple qui comporte deux parties bon je vais commencer par la partie recherche et là il est il est demandé il y a en tout cas une rubrique où il est demandé de en tout cas de démontrer les efforts consentis pour impulser la recherche maintenant quand on regarde de près le formulaire 2024-2028 cette rubrique n'y est pas et en regardant un peu les autres formulaires on constate que cette rubrique là elle se retrouve dans le document titre et travaux alors comment gérer cette cette question ensuite on parle également dans cette partie de perspective de la de la recherche dans l'institution moi j'ai du mal à comprendre qu'est-ce qu'il faut mettre là-bas notamment dans pour des institutions où il n'y a pas de il n'y a pas de documents de politique de recherche il n'y a pas de plan stratégique de recherche des choses comme ça et c'est vrai que dans le guide on nous précise de ne pas confondre avec donc les activités de recherche du candidat en cours mais moi j'ai réfléchi mais je ne sais pas trop je ne sais pas trop est-ce que les experts peuvent nous donner quelques indications pour éviter les uns et les autres d'écrire les choses comme il le semble sur la partie pédagogique il est dit dans le dans le guide en tout cas on parle souvent de promotion de la pédagogie et à ce niveau-là dans les documents dans les formulaires je ne vois pas une rubrique destinée à cette à cette problématique je ne vois pas une partie où on offre le candidat de pouvoir démontrer donc son son implication dans la promotion de la pédagogie dans son dans son institution alors est-ce que comment créer cette rubrique là est-ce que le candidat a la possibilité de de créer cette rubrique dans le formulaire ou pas ensuite il y a cette question qui s'adresse essentiellement aux autorités de de l'université de Bombay parce que toujours dans le cadre de la promotion de la pédagogie il y a un certain nombre de preuves qui sont demandées comme l'attestation de formation en présentiel l'attestation de formation technico-pédagogique la mise en place de MOOC ou de forward maintenant quelles sont les dispositions qui sont prises au niveau local pour que les candidats puissent en tout cas faire ces formations au moment opportun dernière question j'ai essayé de faire une comparaison entre le dossier physique et le dossier numérique tel que présenté en tout cas dans le guide et j'ai constaté qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont énumérés beaucoup de documents à produire qui sont énumérés dans la partie dossier physique mais quand on revient dans la partie dossier numérique en tout cas dossier en ligne ces documents là ne sont plus là je ne sais pas est-ce que ça a été fait volontairement ou pas mais je n'ai pas très bien compris je donne un exemple dans le guide partie dossier numérique on ne parle pas de la ou des thèses encadrées dans le dossier numérique il y a également les attestations qui sont clairement demandées dans les dossiers physiques qui n'apparaissent plus dans les dossiers numériques alors que d'habitude moi dans ma compréhension d'habitude on exigeait plus de documents dans le dossier numérique que dans le dossier physique je pense par exemple à la thèse qui d'habitude n'était pas exigée dans le dossier physique mais qui était exigée dans le dossier numérique donc voilà professeur tiens quelques questions que je voulais porter à l'attention de nos experts voilà merci professeur Baye voilà merci beaucoup merci professeur Baye donc on va continuer avec professeur Daïru Gueye monsieur Daïru Gueye vous m'entendez ? ça va bien oui vous avez la parole merci beaucoup professeur bien merci 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 on ne vous entend pas bien prof Daïru allô il faut augmenter peut-être le volume je ne sais quoi très bien oui allez-y oui merci beaucoup professeur merci aussi au professeur Moussa pour l'organisation donc je remercie les experts qui ont fait une présentation très exhaustive donc j'ai seulement trois préoccupations la première concerne donc les communications qui sont nouvelles donc ils mettent entre parenthèses colloque et congrès donc j'aimerais en savoir plus parce qu'on peut participer à un colloque on fait une présentation et puis après donc il reste à à peut-être publier donc certains articles du colloque dans une revue comme Ramsès et autres là donc est-ce que juste le fait de participer au colloque avec une attestation ça suffit ou bien il faudra attendre donc que les articles du colloque puissent être indexés dans une revue donc aussi toujours par rapport aux communications est-ce que si je pars par exemple dans une conférence internationale suite à une acceptation bien sûr d'articles donc je présente le papier donc est-ce que ce sera rangé donc dans la partie communication donc j'ai présenté j'ai même donc le procédé mais je me suis limité au précédent par exemple au procédé il n'y a pas encore d'indexation de plus haut niveau quoi donc est-ce que ça sera rangé dans la partie communication donc une conférence internationale présentée donc avec sortie procédée toujours dans cette même lignée mais ça concerne l'indexation donc ce que professeur Allieu a présenté est-ce que par exemple si j'ai un article qui est parti d'une conférence internationale donc et puis après indexé dans ce copus est-ce que ce sera considéré comme donc un article à revue indexé donc peut-être j'ai participé à une conférence à une conférence par exemple c'est Nria et puis après les articles sont indexés donc dans le scopus est-ce que donc ça va mettre compté comme étant un article à revue indexé donc bien je ne sais pas comité de lecture ces deux là j'aimerais un petit éclaircissement là-dessus donc la troisième préoccupation concerne le changement d'université donc j'en ai un tout petit peu parlé hier même au professeur Alassane et au professeur Aliou et au directeur donc pour le changement d'université donc tu as débuté dans une université comme moi ce fut mon cas donc à Bambay avec des doctorants qui sont en deuxième qui sont en troisième année donc qui s'apprêtent même à soutenir leur thèse donc avec ce changement d'université donc quel impact ça aura par rapport au candidat par exemple que je suis est-ce que donc les thèses me seront comptabilisés à 100% et par rapport à l'idée donc de thèse en co-tutelle par exemple ceux qui sont en L2 qui sont encadrés par moi-même bon est-ce que donc ça nécessite une co-direction parce que les thèses ont débuté ils ont fait première année deuxième année ou bien donc je dois continuer seul donc quelle est la finalité par rapport donc à tout ça merci beaucoup professeur Dien donc merci à tout à l'heure merci professeur Dairou les chansons notées voilà donc il reste un dernier intervenant c'est le professeur Issa Giedou merci beaucoup vous m'entendez ? oui oui on vous entend parfaitement ok merci beaucoup professeur je voudrais vous remercier pour vous avoir convié à cet délié et remercier également nos maîtres qui ont bien voulu par leur génose résister partager avec nous effectivement ce nouveau guide ou du moins les conditions effectivement d'inscription aux différentes listes d'habitude que ce soit maître assistant maître de conférence et professeur titulaire moi j'ai une question ma première question va porter sur les publications si j'ai bien entendu compris pour exemple pour avoir la cote A il faut être premier auteur sur au moins deux articles maintenant dans le cas où on est par exemple co-premier auteur dans un article parce que moi qui vous parle c'est mon exemple j'ai un article où je suis co-premier auteur c'est mis des asteris et c'est bien indiqué sur l'article que je suis co-premier auteur est-ce qu'on peut l'utiliser effectivement dans ce cas de situation le mettre bien entendu dans les deux articles je serai premier auteur ma deuxième question porte sur le service à la communauté j'ai participé à des campagnes de reboisement j'ai effectivement fait une communication mais également à des campagnes d'information et de sensibilisation sur les technologies modernes avec l'autorité nationale de biosécurité est-ce que je pourrais les valoriser bien entendu l'inscription existante troisième question porte également l'attestation de formation pédagogique concernant les attestations de formation pédagogique j'ai participé également à une forte la pédagogie universelle organisée par part de la salle et que j'ai reçu une attestation est-ce que c'est l'attestation je pourrais ici merci beaucoup oui Issa professeur Issa oui vous pouvez reprendre la dernière question parce que j'ai l'impression que les gens ne vous entendent vous entendez pas oui surtout la dernière question je pense attestation de formation oui c'est lié à l'attestation de formation je disais en fait avoir participé à un atelier de promotion la pédagogie universelle co-organisé par la DAP qui est la direction des affaires de l'appartement du spectateur donc une attestation m'a été est-ce que je peux l'utiliser comme attestation de formation pédagogique c'est bon professeur maintenant c'est bon c'est bon c'est bon je pense que les experts ont bien entendu la dernière question les autres quand même c'est bon vous m'avez bien entendu les autres on vous entendait bien on vous entendait bien ça doit être ça on prend nos connexions ça doit être ça désolé professeur voilà merci nous avons passé en revient donc l'ensemble il y a eu huit intervenants donc il y avait huit intervenants et voilà donc tout chacun donc des experts a été interpellé donc je pense qu'on va faire comme on avait fait on va recommencer par ce qui avait pris la parole en premier lieu ce que le professeur Moumoussa nous entend s'il peut s'il est interpellé il peut répondre à ces questions qui sont liées directement à sa présentation oui merci beaucoup je pense qu'il y a quelques questions que j'ai essayé de répondre après peut-être les autres mètres vont compléter bon je pense que il y a Yai qui parle un peu de voilà l'enchaînement qui est sorti totalement en fait désarrêté il y a des cas où les arrêtés ou bien les décrets sont sorti d'état d'humain ça ne pose aucun problème parce que le plus souvent en fait après les résultats au niveau du CAMES les recteurs délivrent en fait des arrêtés réctoraux donc ces arrêtés là pour remplacer en fait comment s'appelle encore l'arrêté l'arrêté ministériel ou bien en fait le décret présentiel donc ça ne pose aucun souci je pense que même si c'est dû dans le guide quelque part où si ces documents en fait ces actes administratifs tardent à être délivrés il y a des recueillis même pour prendre en fait un arrêté pour cela je pense qu'il y a aussi comme doit-on légaliser en fait les pages de garde au niveau des prouves d'indexation non non ça on n'a pas besoin de légaliser ça je pense qu'il faut simplement en fait une carte d'écran et puis voilà c'est fini bon c'est la même chose que la question d'un gomme qui parle de certificat de prise de service qui t'aide à délivrer normalement pour les certificats de prise de service ça ne doit pas poser des difficultés tant puisque c'est délivré au niveau local donc en général c'est au niveau des IFR des instituts ou des écoles donc je pense que ça ne pose aucune difficulté et même en fait le NG de l'université peut délivrer bel et bien ce document donc je pense que ça aussi ça ne pose aucun problème d'autant plus que vous avez un acte qui vous récute donc l'acte est bien précisé en fait que vous êtes récuité à telle période donc vous et pour la suite vous avez aussi prise de service donc cette prise de service normalement ne doit pas poser problème à moins ce qu'on vous récute c'est que vous ne venez pas vous ne venez pas donc là aussi parce que la prise de service en fait montre que vous avez prise de service durant cette période donc je pense ça aussi bon c'est la même chose de quand il parle de perte de document donc bon quand vous avez perdu par exemple un document qu'il vous a délivré bon vous faites la demande encore et puis on vous délivre en fait un duplicata donc je pense que bon comme il y a d'autres collègues je m'en arrête là pour que les autres aussi puissent répondre à merci merci beaucoup merci professeur Selim Mourou-Bissar voilà donc si le professeur Cherti Dianba nous entend on lui donne la parole oui oui il nous entend voilà professeur vous avez la parole merci professeur Dian bon en fait j'ai retenu j'ai noté quelques préoccupations des différents intervenants alors d'abord M. Ndiaye alors M. Ndiaye a posé un certain nombre de problèmes concernant le premier c'est à dire celui qui est relatif aux activités pédagogiques alors les activités pédagogiques qui risquent de poser problème pour les candidats de l'UQAD de cette année moi je crois qu'à ce niveau-là on ne peut pas dire que le dossier va être recevable ou irrecevable parce qu'au niveau du CAMES il y a un problème de conformité par rapport aux exigences aux exigences pour les activités pédagogiques si le dossier est conforme à ces exigences il n'y a aucun problème maintenant s'il n'est pas conforme il n'est même pas possible de le déposer je crois qu'il y a des charges pédagogiques qui sont statutaires qu'il faut régulièrement effectuer si ces charges-là ne sont pas effectuées ça veut dire que le dossier ne correspond pas n'est pas conforme aux exigences du CAMES et donc ils ne devraient pas être déposés donc la conformité par rapport aux critères ça c'est une donnée fondamentale donc je crois que pour les activités pédagogiques si cette année-là est une année effectivement c'est une année assez particulière au niveau du CAD on est resté pendant des mois sans faire des enseignements mais là il y a un déficit au niveau pédagogique parce que si le dossier arrive et que les autorités universitaires signent que le dossier ne pose aucun problème sur le plan des charges pédagogiques personne ne remettra en cause ces papiers administratifs au niveau du CAMES mais si on constate que dans les dossiers de candidature le candidat n'a pas suffisamment enseigné il va être ajourné pour insuffisance d'activité pédagogique alors maintenant l'arrêté tardif je crois que le professeur a déjà donné la réponse cet arrêté n'a aucun impact sur la candidature et si ça ça devait tarder parce que si ça devait trop tarder ça veut dire que si le candidat devait postuler pour une candidature et que son arrêté de nomination après son inscription n'était pas sorti là il peut aller voir le recteur pour essayer d'attester quand même de son inscription et de sa nomination il peut faire un papier de nomination le recteur donc je crois qu'à ce niveau-là il n'y a aucun problème de toute façon il aura les autres pièces la prise de service surtout qui est une pièce fondamentale pour attester de son ancienneté dans son grade maintenant vous parlez aussi du rang le rang au niveau grade PT ou DR mais à tous les niveaux le rang joue il faut être premier deuxième ou troisième voteur pour être crédité des articles ces dispositions restent toujours valables même au niveau PT et DR seulement au niveau PT et DR il peut arriver qu'on trouve un candidat au-delà de la troisième place et là souvent c'est justifié par le fait qu'il a encadré et donc si on a la preuve que c'est lui qui a encadré il n'y a aucun problème il peut être au-delà de la troisième place et être crédité de l'article parce qu'il aura encadré un étudiant mais le rang joue également à ce niveau il joue toujours il ne faut pas penser parce qu'on doit passer prof ou on doit passer derrière que le rang ne joue plus ça joue toujours au cas où on est au-delà de la troisième place il faut le justifier oui mais professeur avant de passer il y a Aoba qui avait posé la même question mais elle demandait comment comment justifier pour cette question c'est-à-dire preuve de part si on est au-delà de la troisième position la quatrième position par exemple la même question Aoba avait demandé comment le faire comment justifier il faut écrire non non pour être crédité de l'article dans ce cas là c'est possible à condition d'avoir encadré l'étudiant ou l'étudiante parce que si on est encadreur si on est encadreur et qu'on est au-delà de la troisième place on peut aussi être en dessin avant la troisième place étant encadreur aussi mais si on est au-delà de la troisième place en général pour être crédité de l'article c'est parce que simplement on a fait des encadrements mais si on n'a pas fait d'encadrement les articles sur lesquels on est au-delà de la troisième place on ne peut pas les faire on ne peut pas les comptabiliser pour son inscription le rang il joue à tous les niveaux il faut être premier deuxième ou troisième pour être crédité dans l'article si on est allô oui oui excusez-moi c'est juste pour préciser au docteur qui est en médecine c'est pourquoi je me permets juste de vous interrompre par rapport à sa question en médecine on ne tient pas compte les articles au-delà de 4 les 50 les rangs utilisés 1, 2, 3 voilà c'est clair si vous êtes au-delà de 4 on ne décompte pas cet article le terme qu'on considère c'est un article où on a on vous a juste associé par contre vous pouvez l'utiliser quand c'est dans vos axes de recherche c'est uniquement à ce niveau que vous pouvez faire appel à un travail parce que vous avez contribué mais dans le décompte on ne tient pas compte de ça au-delà de 4 ce n'est même pas la peine de les mettre parce qu'on pense que c'est du rang tout seul oui oui je crois que c'est un peu la même chose c'est un peu la même chose c'est-à-dire que pour les grades PT et DR le rang il joue il faut être un, deux ou troisième auteur pour être crédité de l'article si on est au-delà normalement l'article ne compte pas il doit compter seulement quand on a on a justifié d'un encadrement avec un étudiant si on a encadré un étudiant on peut être crédité d'un article qu'on a publié avec l'étudiant ça c'est possible mais seulement seulement et seulement dans ce cas-là mais sinon si on est au-delà de la troisième place on ne peut pas porter la patinité de l'article ok c'est clair c'est clair bon maintenant je pense qu'il y a Ngôme qui parlait d'attestation de formation pédagogique les attestations de formation de formation pédagogique on peut se faire délivrer ça par l'institution il y a des formations qui sont délivrées qui sont délivrées au niveau de nos institutions et au terme de ces formations il y a des papiers qui sont délivrés pour attester de ces capacités acquises lors de la formation je crois que ces papiers-là normalement on doit pouvoir les intégrer dans les dossiers de candidature pour attester une promotion pédagogique pour attester de la promotion pédagogique alors je pense qu'aussi pour les dossiers physiques dossiers physiques et dossiers en ligne je pense qu'il y a on semblait dire qu'il signalait l'existence de de disparité entre ces deux dossiers mais normalement ces deux dossiers constituent le même dossier en réalité le dossier physique il est exactement composé des mêmes pièces que le dossier en ligne les deux dossiers sont pareils le dossier physique c'est pour permettre après aux membres de la commission institutionnelle d'examiner les éléments constitués de ce dossier et s'il y a des manquements ces manquements sont signalés aux candidats pour qu'ils puissent rectifier disons les erreurs ou les insuffisances qui sont notées dans le dossier en ligne mais le dossier physique et le dossier en ligne comportent les mêmes pièces c'est les mêmes pièces je crois que la liste la liste des pièces qui doit compose ce dossier vous pouvez trouver ça dans le guide la liste elle est très claire et assez efficace prof allo la seule chose que je peux ajouter c'est la notion individuelle qui est générée par la plateforme mais comme vous l'avez dit c'est toujours la même chose merci oui alors je voudrais aussi pour Daïru alors il parlait de communication les communications les communications vous bon à des congrès à des colloques normalement ces communications peuvent faire l'objet d'un proceedings après mais les proceedings ce sont des communications on ne peut pas prendre les proceedings comme des articles on ne peut pas les prendre pour des articles dans notre CTS c'est à notre agronomie si vous avez fait une communication à un colloque ou à un congrès et qu'après ces communications fassent l'objet d'un proceedings là on considère toujours que ce sont des communications mais on ne peut pas prendre les résumés de ce proceedings comme étant des articles ça on ne le fait pas dans le CTS et SNA on considère les proceedings comme des comme des comme des comme des comme des communications bon les changements d'université aussi je crois que si on change d'université aussi juste prof oui s'il vous plaît oui donc il y a un deuxième point de ça oui ça veut dire si la conférence est indexée dans une base d'indexation comme Scopus par exemple dans ce cas elle devient quoi non c'est à dire que la communication vous pouvez vous pouvez par exemple essayer d'améliorer un peu sa présentation de le mettre en conformité avec les exigences d'une revue scientifique et ensuite cette communication si elle est acceptée pour être publiée dans la revue à ce moment là c'est un article à ce moment c'est un article mais si c'est pas publié dans un article dans une revue indexée évidemment ça reste toujours communication mais on peut avoir communiqué dans un congrès ou dans un colloque et après essayer de disons de parfaire sa communication et de le soumettre aux publications dans une revue indexée par exemple et là si c'est accepté la communication maintenant va changer de statut et va devenir un article un article indexé si c'est dans une revue indexée merci beaucoup merci bon je pense que quelque part on parlait d'un changement d'un changement d'université alors qu'on avait commencé des encadrements moi je pense que ça ne change rien si on change d'université aussi on peut conner de faire les encadrements qu'on avait commencé à faire dans son université d'origine ça reste toujours valable et c'est toujours possible on peut être dans une université et encadrer des étudiants d'une autre université qu'est-ce que je voulais dire il y avait une question sur directeur co-directeur pour la thèse pour la co-direction de thèse oui parce que dans le formulaire donc de l'école doctorale on voit bien donc directeur co-directeur ça aussi c'est donc ils mettent nom et prénom du grade du directeur de thèse et après il y a nom et prénom et grade du co-directeur de thèse c'est-à-dire qu'est-ce qui fait la différence entre directeur et co-directeur quand on encadre pour la thèse bon en fait normalement la thèse si c'est un co-encadrement si c'est un co-encadrement d'abord il faut être de rang A pour pouvoir encadrer ou pour pouvoir plutôt diriger ou co-diriger il ne faut pas faire d'amalgames aussi parce que encadrer et diriger ce n'est pas la même chose non non on est tous de rang A par exemple je veux dire oui oui dans ce cas vous pouvez être directeur ou co-directeur maintenant le directeur en général si vous êtes dans un espace ou dans une institution où il y a une formation doctorale vous êtes tenu d'encadrer seul deux thèses maintenant maintenant si vous n'avez pas d'école doctorale on permet de co-encadrement quatre thèses co-encadrées co-encadrées ça veut dire que vous prenez une partie en charge pour l'encadrement et il y a un autre collègue qui prend en charge une autre partie pour l'encadrement et donc vous vous retrouvez vous vous retrouvez à deux à encadrer un candidat à encadrer un étudiant et vous êtes des co-encadreurs un encadreur un encadreur c'est en fait il peut être seul dans la thèse il encadre l'étudiant mais si il y a deux collègues qui interviennent dans l'encadrement ils sont des co-encadreurs la thèse elle peut être encadrée individuellement ou bien ça peut être encadrée à deux ou même à trois quelquefois si je comprends bien au niveau de l'encadrement à master c'est bien clair on dit encadrant ou co-encadrant mais au niveau de la thèse on ne parle pas d'encadrant ou de co-encadrant on parle de directeur et de co-directeur et dans la fiche qu'on doit remplir il est bien marqué directeur de la thèse et après en bas nom du co-directeur de la thèse c'est ce que j'ai pas compris qu'est-ce qui fait la différence pour la thèse quand est-ce qu'on est directeur quand est-ce qu'on est co-directeur pour encadrer une thèse oui mais quand on dit co-directeur je peux dire un mot par rapport à ça non normalement on est deux quand il y a co-direction il y a deux personnes il y a deux personnes ce que je peux ajouter prof oui pour avoir été directeur de l'école doctorale ici à l'UGB pendant au moins six ans pour une thèse il y a toujours un interlocuteur c'est ça si vous êtes deux à encadrer la thèse l'école doctorale reconnaît quelqu'un comme l'interlocuteur de cette thèse c'est la personne morale qui encadre la thèse et l'autre il est co-directeur et donc par exemple au moment de déposer la thèse nous on ne demande pas au co-directeur on demande au directeur de thèse dans tous les cas si la thèse aboutit tout le monde peut en bénéficier d'une certaine manière par les articles etc mais pour l'école doctorale l'interlocuteur c'est le directeur de la thèse c'est pour ça qu'on met le directeur de la thèse et ensuite le co-directeur après donc c'est ça que je peux ajouter d'accord là c'est clair bon d'accord donc je crois que la précision elle est faite bon il y a des cas où il n'y a pas il n'y a pas du tout de co-directeur parce que ça c'est un papier qu'il faut remplir il y a des situations où on n'a que le directeur et dans ce cas-là donc c'est l'interlocuteur il est le seul à être l'interlocuteur de la thèse et il y a des situations où en plus il y a au moins deux personnes qui encadrent donc il y a un qui va être l'interlocuteur avec l'école doctorale et l'autre qui va être co-directeur mais quand ils devront candidater chacun prendra peut-être ce qu'il aura ce qu'il aura fait dans sa thèse c'est un co-encadrement mais on ne pourra pas porter dans ces conditions-là la totalité de la partilité de la thèse si on est deux avec un étudiant bon je crois que c'est ce que j'avais noté comme comme question d'accord merci donc peut-être on va revenir après s'il y a des manquements mais quand même vous avez répondu éventuellement donc à beaucoup d'interpellations on va poursuivre donc pour les autres aussi on va voir avec les autres bon professeur Aydara je pense qu'il n'est plus là heureusement nous n'avons pas de questions liées aux sciences juridiques et politiques voilà donc nous donnons la parole au professeur Alim Diop d'accord merci prof j'ai relevé plusieurs questions mais j'essaie de juste répondre à quelques-unes Awaba a posé la question sur les revues en ligne alors quand vous commencerez à monter votre dossier vous verrez que par exemple pour la notice individuelle on va vous demander est-ce que la revue en ligne est-ce que la revue est-ce que la revue est-ce que la revue est-ce que la revue c'est écrit comme ça alors vous voulez savoir il faut aller sur le site de la revue vous verrez qu'il y a deux numéros en général les ISSN la I-2SN et le E-I-2SN qui montre qu'il y a une partie papillée et une partie en ligne dans ce cas la revue est une revue hybride à la fois en papier et en ligne par contre il arrive très souvent que la revue soit exclusivement en ligne je pense que pour le CTS médecine peut-être que prof s'y reviendra je pense que c'est de ça qu'il s'agit ici voilà donc si vous regardez au niveau de la revue du site de la revue vous verrez ces numéros là qui sont affichés deux numéros qui se suivent l'un pour la version physique l'autre pour la version en ligne alors vous avez posé une question sur la désignation de l'évaluateur pédagogique alors là je pense qu'au niveau de nos universités on doit avoir des manuels de procédure très clairs pour savoir quand est-ce que ces évaluateurs vont être nommés ce qui risque de se passer c'est que maintenant au moment où je parle on peut désigner quelqu'un comme évaluateur pédagogique il veut évaluer quoi des enseignements qui ont été effectués peut-être en octobre vous voyez ce que je suis en train de dire on est en train un peu de tricher parce qu'on veut juste faire en sorte que l'évaluateur puisse évaluer un travail mais bon souvent ce qu'on fait on triche en réalité on antidate la désignation de l'évaluateur pédagogique par contre si on a des procédures très claires dans nos universités on peut dire à chaque début d'octobre le 1er octobre on recense un peu les candidats et après pour chacun on lui affecte un évaluateur pédagogique moi je pense que ça serait pertinent de faire cela pour les publications antérieures à la candidature je pense qu'il faut les mettre dans le dossier non seulement il faut les mettre mais il faut les analyser dans la partie titre et travaux en commençant par analyser votre master que vous avez soutenu votre thèse les publications que vous avez utilisées pour passer la lavement et éventuellement si vous voulez passer pour le grade l'AFPT il faut analyser les publications toutes les publications antérieures et donc au niveau même de la plateforme on vous donne un champ qui vous permet de mettre toutes ces publications là donc même si vous ne les utilisez pas vous devrez quand même les mettre parce que c'est votre production scientifique votre enrôlement à l'université votre recrutement prof s'il vous plaît comme vous êtes à ce niveau oui j'ai juste une question supplémentaire en fait c'est une précision parce que moi j'ai soutenu deux thèses une thèse de troisième cycle et une thèse unique et donc ce travail aussi c'est valable pour la thèse de troisième cycle ou bien on le met juste dans les documents supplémentaires toute votre production scientifique toute la production scientifique toute la production scientifique depuis le master même ou le DIA voilà donc etc donc il faut tout analyser il faut tout mettre dans les titres des travaux scientifiques il faut les lister d'abord dans la partie liste et ensuite il faut les analyser dans la partie analyse en essayant de trouver des thèmes avec des fils conducteurs un fil conducteur comme on dit dans le voilà dans le dans le modèle qui est fourni par le CAMES bon pour le certificat d'inscription CAMES qui est perdu oui ça quelqu'un a répondu je pense qu'il faut faire la demande auprès du CAMES ils vont vous demander de payer mais bon je pense qu'il faut le faire je pense que pour le prof titulaire ça doit être plus cher que pour le maître assistant je ne connais pas trop les tarifs qui sont pratiqués actuellement mais c'était le cas attestation des charges pédagogiques Mokhtar Fahy alors là aussi les perspectives de la recherche dans l'institution il est bien précisé dans le document que ce ne sont pas les perspectives du candidat qui sont demandés mais plutôt celles de de l'institution alors là c'est un il y a un gros souci le souci c'est que nos universités n'ont pas de politique de recherche très claire au point que si vous demandez par exemple au vice-recteur qui est en charge de la recherche ou bien au directeur de la recherche parfois dans certaines universités on est incapable de vous fournir un document qu'on mettra dans le dossier et donc c'est un problème qui est là qui est pendant et qu'il faut peut-être résoudre mais en essayant d'harmoniser nos pratiques au niveau au niveau de l'UGB nous ce que nous comptons faire c'est essayer de produire un document qui sera valable et qui va être utilisé par tout le monde voilà alors pour l'attestation de formation pédagogique vous avez posé la question est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises bon vous savez que ces réformes là nous ont pris au dépourvu si je peux dire comme ça parce que comme vous le savez c'est des décisions qui sont prises ailleurs et qui s'appliquent à nous bon quand je dis ailleurs c'est qu'il y a des personnes qui se sont réunies bien entendu avec des experts tout ça maintenant ce qu'on peut faire nous à notre niveau c'est de nous préparer moi je suis le coordonnateur du centre de pédagogie universitaire à l'UGB nous envisageons de commencer une formation pédagogique le 28 de ce mois nous avons fait les TDR qui ont été validés par le conseil du CPU et donc nous allons lancer cette formation le 28, 29 et 30 novembre voilà et il y aura une deuxième édition qui est prévue au mois de mars donc à l'issue de ça on va donner quand même des attestations de formation pédagogique aux personnes qui ont bien voulu suivre cette formation et ce que je peux dire c'est que ces dispositions là on doit aussi essayer d'harmoniser dans nos universités pour qu'on puisse faire exactement à peu près la même chose alors dossier physique dossier en ligne c'est exactement la même chose ça je pense que prof Ba a répondu il faut scanner le dossier physique tout le dossier physique pour en faire un dossier en ligne c'est pour ça qu'on exige qu'avant de faire le dossier en ligne que le dossier physique soit bouclé voilà le seul document qui n'est pas scanné c'est la notice individuelle qui est générée directement par la plateforme comme avait dit le professeur Sissé tout à l'heure alors d'autres questions bon pour le changement d'université d'Aïru je pense que le professeur Ba a répondu je pense qu'il n'y a pas d'impact vous continuez à encadrer vos étudiants mais il faut prendre la précaution voilà il faut prendre la précaution de mettre tous les éléments qui sont à votre disposition votre acte de nomination à l'UADB prise de service acte de nomination dans la nouvelle université prise de service etc de ce fait le professeur qui aura votre dossier il verra que vous avez fait une mobilité entre deux universités et donc normalement ça ne pose pas de problème en tout cas moi j'ai vu des cas comme ça des gens qui ont été à Ziguain-Chô et qui ont fini par l'UGB mais ça n'a eu aucun impact sur leur sur leur candidature alors j'ai vu une question aussi d'Issa Diedjou qui est co-premier auteur ça je pense qu'il n'y a aucun problème co-premier auteur c'est aussi premier auteur parce que c'est bien marqué au niveau de l'article en général alors là où je vais peut-être vous donner une petite orientation quand vous allez décrire lister cet article et de l'analyser dans votre document titre et travaux dans l'analyse il faut dire que vous êtes vous écrivez des phrases je suis co-premier auteur parce que c'est comme ça la revue l'a exigé ou en tout cas nous entre les auteurs nous nous sommes entendus que lui et moi nous sommes les co-auteurs les premiers co-auteurs donc dans l'analyse des titres et travaux c'est bien de décrire ces aspects-là bon j'ai vu aussi une question service à la société les campagnes de reboisement par exemple bon avec une mairie ou avec en tout cas une structure qui est en dehors de l'université parce que le service à la société c'est le service que vous aurez rendu non pas à l'institution universitaire mais à la société de manière générale donc si par exemple ici à Saint-Louis moi je participe à des séances de reboisement mais organisées par la mairie je vais demander à la mairie de me fournir une attestation qui va être les preuves c'est cette preuve-là que je mettrai dans mon dossier donc si vous participez à des événements comme ça à des activités comme ça il y a toujours un organisateur et c'est l'organisateur qui doit fournir les preuves l'attestation que vous mettrai dans votre dossier alors je pense avoir répondu à certaines questions peut-être que je vais laisser poser excusez-moi je ne sais pas ce sera qui pourra répondre à cette question c'est pourquoi on ne l'oublie pas j'avais posé une question par rapport à si vraiment on ne trouve pas justement vous en parlez tout à l'heure si vraiment le système organisationnel qui devait vous donner l'attestation n'est plus disponible est-ce qu'il y a des palliatifs est-ce que par exemple si c'est le cas d'un collègue on peut aller télécharger le rapport dans lequel on serait en tout cas inscrit quelqu'un pour notre sujet notre titre ou bien des choses de ce genre par là même si par exemple on est par exemple dans un jury national au niveau national organisé par une institution qui n'est pas notre université est-ce que c'est un service à la communauté ou bien c'est un service à la société bon pour cette dernière question pour moi si c'est pas rattaché à des activités universitaires à l'université de Bambay c'est du service à la société de manière générale donc vous pourrez disposer d'une attestation pour les preuves pour les communications vous avez perdu les contacts avec je ne sais pas vous n'avez pas reçu votre attestation de communication si j'ai bien compris il y a plusieurs années et là on veut vraiment avoir les preuves comme preuve il y a deux choses qu'il faut joindre dans le dossier c'est l'attestation de communication qui montre que vous avez bien communiqué et que vous pouvez demander aux organisateurs s'ils sont encore en activité vous pouvez leur envoyer un mail pour leur dire telle date ou telle année j'ai communiqué pendant la conférence ils peuvent vous fournir une attestation mais en plus de ça il faut mettre il faut joindre un extrait de comment dirais-je du livre des abstracts ou un procédé des articles qui ont été communiqués c'est de ça qu'il s'agit donc il faut deux documents une attestation qui montre que vous avez participé mais aussi un extrait du livre des abstracts ou un procédé voilà donc vous pouvez envoyer un mail aux organisateurs en leur disant j'avais communiqué à telle date est-ce que vous pouvez me fournir une attestation en fournissant toutes les informations nécessaires qui leur permettent eux de vous fournir une attestation en bonne et due forme voilà bon c'est ces réponses-là que je peux donner bon je laisse les autres éventuellement donner d'autres éléments de réponse merci beaucoup voilà merci professeur Aline Diop voilà donc on continue donnons la parole au professeur Djegan Diouf merci beaucoup professeur Djegan je vais revenir sur peut-être quelques questions de la bon pour ce qui est de l'intérêt de la Cour si quelqu'un a posé la question par rapport à l'intérêt de la Cour c'est vrai que jusqu'à présent au niveau du Sénégal dès que vous êtes inscrit au Commons vous êtes titularisé mais dans certains pays ce n'est pas le cas donc c'est peut-être que bon on ne sait jamais peut-être à l'avenir ça peut arriver si on a trop de professeurs enfin un nombre assez important de professeurs titulaires peut-être la titularisation se fera par rapport à la disponibilité des postes budgétaires et certainement peut-être c'est un critère qui peut-être être titulé encore mais pour le moment ce n'est pas le cas mais quand même c'est pour moi il y a une différence entre passer avec la Côte A et passer avec la Côte D parce que quand même ça montre que vous êtes pas les aimés bon il faut dire des choses maintenant pour Alibia je vais revenir sur le directeur et le co-directeur parce que en fait le co-directeur généralement on le demande s'il y a un chercheur parce que en tout cas pour l'école doctorale c'est le co-direct en général on le demande pour des étudiants qui sont encadrés des doctorants qui sont encadrés par un répondant ancien de l'université donc qui est le directeur parce qu'il faut effectivement aller dans l'école comme l'a dit de leur fonction et le co-directeur qui est dans une institution de recherche qui n'a pas donc de connoisseur c'est généralement donc comme ça par contre ce qu'on demande c'est souvent s'il y a une co-direction quel est le niveau de contribution et vous devez le co-signer par exemple vous êtes co-directeur d'une thèse il faut dire quelle a été votre contribution quelle a été la contribution de notre co-directeur très souvent on le voit dans beaucoup de dossiers en particulier des outils parce que souvent c'est eux qui viennent avec beaucoup de connoisseur et souvent on leur demande la contribution le niveau de contribution donc avec la participation donc la contribution pour ce qui est de la situation de l'enseignement supérieur sénégal c'est vrai vous avez tout à fait raison parce que les enseignants ne doivent pas payer des cours qu'ils n'ont pas casser comme vous l'avez souligné et je sais que pour la connoisseur la période de produits le CTS n'avait pas trop tenu compte de volume horaire donc il y avait parce que tout le monde savait que effectivement cette année les enseignements n'étaient pas faits comme ils se devaient ou bien c'était des enseignements en ligne c'est difficile de les évaluer à juste titre et c'est pour ça que Prof Bal a dit mais je crois que c'est à notre niveau aussi parce que chaque université a ses spécificités chaque pays a ses spécifiques il y a le comme ça avec les règles communes mais c'est là où les représentants de cette espécité doivent tenir ce langage pour leur dire que pour nous au Sénégal voilà la situation et nous n'avons pas été à nos yeux de cette situation donc s'il y a une situation ou bien que les autorités acceptent de délivrer justement le volume horaire c'est de la triche peut-être mais si ça n'a pas été fait ça n'a pas été fait mais on ne peut pas quand même dire aux candidats que vous ne pouvez pas passer au camé cette année parce que vous n'avez pas à enseigner moi c'est mon avis parce que le COVID effectivement ça a été souligné où les évaluateurs ont dit que non il ne peut pas passer parce que il n'a pas rempli le volume horaire mais quand il est arrivé au niveau du CTS tout le monde tout le monde a reproduit qu'on ne pouvait pas faire le volume horaire comme il se devait parce qu'il était une situation qui était une pandémie mondiale donc tout le monde était dans notre secteur c'est un cas c'est un cas c'est un plan qui s'est légal qui pourrait peut-être qu'on en a fait un temps bon pour ce qui est de la position des offres ça a été déjà résolu donc quelle que soit par-ailleurs la position où vous êtes en tant que pour péter en tout cas l'essentiel c'est de prouver que vous avez encadé l'étudiant pour ce qui est de la prise en compte des avis des membres du CTS moi je vous le confirme on nous a demandé juste parce qu'il faut faire la part des choses nous nous étions des membres du CTS mais il y avait un comité ad hoc à part et tout le monde tous les membres de ce comité ad hoc n'était pas tous les membres du CTS n'était pas membres du comité ad hoc en tout cas pour le CTS il y en a tout à mon nom et je me rappelle qu'on a produit un document qu'on a transmis pour qu'on contribution mais tout n'a pas été pris en compte par exemple le nombre d'actifs le nombre de CTS des arguments ont été pour dire qu'il y en a beaucoup parce que les gens sont du mal à encadrer du moment que les recherches ne sont pas financées donc il faudrait voir comment réduire le nombre ça n'a pas été considéré parce qu'il y a d'autres aspects à signaler je crois que l'autre bon pour Issa prof a répondu co-auteur si vous êtes co-premier auteur il n'y a pas de problème d'ailleurs il y a souvent un tableau qu'on vous demande de renseigner dans lequel vous mettez le nombre les articles et quelle est votre position parmi les co-auteurs donc si vous êtes premier parce que l'évaluateur qu'est-ce qu'il va fait il va compter le nombre de fois où vous êtes premier auteur le nombre de fois où vous êtes deuxième auteur et ainsi de suite jusqu'à troisième ou troisième auteur et c'est ça qu'il met dans son rapport donc si vous montrez effectivement que vous êtes même si vous êtes deux à être co-premier auteur et que c'est mentionné au niveau de l'article vraiment à mon avis il n'y a pas de problème je termine juste par rapport à l'intérêt de ce dossier numérique parce qu'on parle de pertes de documents mais en général de fichiers plutôt mais en général si vous le numérisez le dossier va rester au niveau de la plateforme donc en principe même les années après vous pouvez quand même le reculer au niveau de la plateforme c'est pour ça que c'est intéressant de tout numériser et de garder et déjà le dossier Camens la préparation du dossier Camens vous permet de mettre un peu d'ordre dans vos documents et qui fait que les autres années pour l'archement de la serre ça peut être assez fastidieux mais en général après quand même c'est des documents qu'on pourrait utiliser et je confirme que pour tiges et travaux c'est important de noter d'analyser tous les travaux que vous avez fait même si c'est au-delà en dehors du master parce qu'on pourrait faire des travaux pour laboratifs parce qu'il y a d'autres travaux qui ne sont pas tout à fait dans la thèse ni dans le master ça peut être en boss mais c'est important de l'analyser parce que ça aussi l'évaluateur en tient compte pour voir quelle est en fait l'envergure même de celui du candidat parce que ça permet de montrer le parc Maria comme vous avez été établi et tout ça ce sont des éléments qui sont fait en compte dans le dévaluation merci beaucoup professeur voilà merci professeur voilà donc nous allons terminer avec le professeur Momodou Lamine Sissi professeur Sissi oui excusez-moi une minute juste pour appeler un certain nombre de questions que j'avais posées mais ils ne sont pas encore clarifiées notamment la partie où on doit en fait mettre la promotion de la pédagogie dans les formulaires ça c'est pas encore clair dans ma tête il y a également un peu une différence entre les formulaires et les guides par exemple dans les guides on parle d'impulsion de la recherche dans le document pédagogie recherche et dans les formulaires on retrouve cette rubrique là dans la partie titres et travaux voilà merci d'accord ok donc nous donnons la parole au professeur Momodou Lamine Sissi je pense ce sont ces questions de Matar qui n'ont pas été répondues en plus aussi il y a une question que j'avais notée de Cheikh Tidjanba qui parlait de problèmes bon je pense que le professeur Sissi pourra répondre et qui parlait d'évaluation des candidats entre ajournés et irrecevables il y avait une différence entre je pense CTS médecine et CTS sciences naturelles oui nous allons y revenir pour répondre à cette question d'accord merci nous remercions les contributions pour la clarification des dossiers il y a certains points sur lesquels peut-être nous allons pas insister parce que ça a été débattu mais je reviens sur le premier sur l'ancienneté si on revoit bien le document c'est bien précisé l'ancienneté doit être certifiée par un acte officiel de nomination décision décret ou arrêté la difficulté qu'on a en pratique c'est le décret qui peut prendre du temps mais la plupart du temps pour l'ensemble de nos universités ici au Sénégal dès que les résultats du commerce sortent il y a une décision rectorale qui requalifie tout de suite les collègues donc ce document est valable et avant même de préparer notre dossier le décret même si on a que cette décision rectorale c'est valable plus le certificat de prise de service l'avantage c'est que dès qu'on a cette décision rectorale on a la prise de service et c'est cette prise de service qui fait froid c'est à partir de la prise de service qu'on évolue l'ancienneté donc je crois on a donné la possibilité de disposer de ces trois dossiers d'actes officiels pour pouvoir calculer mais surtout insister sur la prise de service et cette prise de service un fait qu'il ne faut pas faire c'est la régularisation c'est la CTS doute d'une régularisation et peut même créer des suspicions pour dire qu'est-ce qui nous prouve que cette personne a bel et bien travaillé de la dette indiquée jusqu'à maintenant quand on dit trois ans est-ce qu'entre-temps il n'a pas bougé ou il n'était pas là et on vient nous faire du régularisation donc s'il y a à faire c'est vraiment faire des papiers en bonne et due forme pour éviter tout amalgame deuxième point c'est la question de notre collègue Tal pour les actions du ministère de la santé en médecine effectivement l'endroit indiqué c'est service à la société en simple c'est de dire tout ce qui est non universitaire en dehors de l'université service à la société il faut juste répertorier les activités la liste qui a été proposée les cinq points ne se sont pas cette liste n'est pas exhaustive il y a des activités qui ne figurent pas mais telles que l'activité menée pour le ministère de la santé qui s'insère sur la première partie c'est des activités pour le changement social et comportemental dans notre spécialité au bénéfice de la société donc tout ce que nous faisons pour le ministère rentre dans cette bruit et il nous faut maintenant demander au ministère ou aux responsables de ce programme de nous faire le papier confirmant notre rôle ou notre engagement au prix du ministère pour cette activité bien déterminée et on va mettre dans le sous-dossier technique puisque c'est une attestation sur l'honneur signée par le candidat le chef de département et le chef d'établissement le doyen ou le directeur du FF donc c'est bel et bien possible toutes nos activités on peut les caser si vous avez des difficultés parce que c'est des nouveaux outils qu'on a mis en place on peut discuter au cas par cas pour vous aider à insérer c'est des éléments qui étaient là sur la plateforme pour ceux qui étaient dans les CTS depuis deux ans mais qu'on a jamais renseigné les différents CTS n'ont pas insisté pour mettre ça à jour et mais nous nous savions en Mestil que forcément c'est sûr qu'ils vont nous imposer et on avait commencé à communiquer dessus le deuxième point c'est la question de monsieur notre collègue sur l'irrecevabilité en réalité il y avait trois il y avait trois décisions non examinées irrecevables et ajoutements le CAMES a changé parce que dans irrecevables comme vous l'avez dit le candidat avait la possibilité de revider l'année prochaine et il ne s'en portait pas à préjudice dans le dernier document le guide 2024-2028 on revient à deux décisions il y a beaucoup de points pour non examiner il n'y a que deux points non retour du rapport d'institution exerce deuxièmement quand la spécialité du candidat n'est pas couverte par le CTS on a eu par exemple en médecine des candidats de SNA malheureusement qui se sont trompés de CTS et qui ont postulé en médecine parce qu'ils ont vu nutrition on nous a envoyé alors que forcément ce n'est pas des candidats de médecine mais c'est délégé on n'a pas examiné le dossier parce que ce n'est pas dans le bon de tête ou bien des spécialités qui n'étaient pas encore reconnues par le CAMES les gens ont postulé on n'a pas examiné c'est ça les gens par contre on a fondu tout ce qui est irrécevable et ajournement pour mettre ça en une seule en une seule décision c'est l'ajournement et malheureusement quand c'est ajournement effectivement toute soumission est comptabilisée c'est ça toute soumission devient comptabilisée ça veut dire qu'aujourd'hui il faut tout faire pour se conformer au guide parce que vous ne pouvez pas même je donne un exemple un dossier où on disait irrécevable absence de signature de l'autorité maintenant c'est un ajournement avant c'était considéré comme irrécevable parce qu'il y avait un document une signature de l'autorité académique qui n'était pas en place et ça devient la liste exhaustive si vous revenez sur le guide vous trouverez une quinzaine de points dessus donc je crois que c'est deux rubriques et ça sera pour l'ensemble des CTS aussi bien deux décisions non examinées c'est clair tout le reste bascule à un jeune homme le deuxième point c'était oui docteur en avait parlé on en a parlé c'est les positions considérez rang utile 1, 2, 3 mieux on vous exige d'avoir 4 6 premier rang utile mettez vous dans ces premier rang utile première position au delà de 4 c'est pas comptabilisé l'article n'est même pas décompté pour vous et j'avais dit sauf si maintenant ça rentre dans vos axes de recherche vous utilisez ces résultats dans l'analyse de vos travaux effectivement en ce moment il est important de les considérer et j'en profite surtout pour la médecine à votre niveau pour postuler à l'armament nous savons que vous contribuez et vous encadrez des thèses mais vous ne pouvez pas déposer le dossier d'encadreur de thèse à la limite une attestation de co-encadrement pour vous mais le plus important pour vous c'est que là où vous encadrez où vous êtes co-directrice faites tout pour que qu'il y ait des articles tirés de votre thèse et c'est ça qui vous permet d'engrager tout le travail scientifique que vous avez à faire or pour les titulaires obligatoirement on leur demande l'encadrement de ce thèse toujours sur ces questions pour le docteur il y avait la légalisation non pour pour les publications même pour les communications il n'y a que les attestations il n'y a que les certificats de participation et les certificats de communication qui sont légalisés la page de garde le résumé ne font pas ne sont pas légalisés donc c'est pas la peine par contre les diplômes oui les attestations de participation les attestations de communication sont effectivement légalisés légalisés par l'agenda par l'agenda de ménage ou la police on a répondu tout à l'heure oui effectivement la notion de 30% en réalité ce qui a amené la discussion depuis les gens l'ont signalé c'est la place prépondérante des revues prédatrices mais surtout des revues il n'y a pas que la notion de mise en ligne on a parlé des journaux hybrides au-delà des revues en ligne il y a d'autres critères qui font le délai d'acceptation et de publication dans les documentations c'est sûr si le délai d'acceptation est inférieur à 15 jours quelle que soit la qualité de de votre revue votre article ne sera pas accepté sera tablée éliminée les 30% je crois que c'est le professeur Diop qui en a parlé si vous revoyez directement sur le site vous pourrez faire la part des choses les journaux hybrides les journaux en ligne mais dans ces journaux en ligne ce qui est traqué c'est les revues prédatrices de plus en plus des revues non conformes avec des délais de publication inférieurs à 15 jours autre point signalé il s'agit du c'est le cas de régularisation j'en ai parlé c'est pas la peine attestation dossier physique tout le monde l'a dit les éléments du dossier physique sont les mêmes maintenant la plateforme donne des cannevas vous remplissez ce qui est conforme à la plateforme et les autres éléments vous avez la possibilité de les mettre dans le cours de dossier technique ou bien d'ouvrir d'autres comment on l'appelle d'autres bars champs et vous allez renseigner tous ces éléments ensuite pour l'arrêté électorale ce qu'on ajoute nous en médecine pour éviter le changement ou bien la possibilité parce qu'on peut être à Bambay encadrer une étudiante de Dakar ou de Kies ou de Ziegenschor ce qu'on demande pour nos candidats on nous demande d'adjoindre une convention qui lie Bambay avec cette université ça vous permet d'abord de justifier pourquoi on fait ce travail et deuxièmement si c'est un laboratoire qu'il y ait une attestation de l'équipe qui chapeute votre travail pour vous dire pour expliquer vous êtes membre de cette équipe même si vous êtes à Bambay vous êtes membre de l'équipe de laboratoire de Saint-Louis ou de Ziegenschor ou de ce qui justifie non seulement la possibilité d'encadrement la possibilité de co-encadrement et pour vous mettre à l'aise et les gens ne douteront pas effectivement que effectivement Bambay est une université jeune n'a pas toutes les ressources humaines que son personnel puisse avoir cette vie en partenance ou travailler dans le cadre de conventions avec d'autres universités partenaires l'évaluation l'évaluateur pédagogique que Dr. Diop en a parlé effectivement ça pose problème une proposition est faite pour pouvoir être le plus juste possible je crois que c'était ces éléments spécifiques formulaires pédagogiques je n'ai pas compris pour formulaires pédagogiques on avait dit qu'on avait demandé des formulaires pédagogiques et qu'il n'y avait pas de rubrique pour pouvoir le faire il faut retenir il faut retenir que la plateforme les informaticiens sont en avance sur la confection des dossiers il y a eu beaucoup d'informations que les gens doivent renseigner et maintenant la version physique ou la correction des dossiers vient première des choses si vous avez des rubriques bien fournies vous pouvez les inscrire et les remplir individuellement les autres éléments attestations ou formulaires ou papiers soit vous les mettez dans votre sous-dossier technique après avoir rempli les autres champs ou bien vous créez autre champ et vous donnez l'information et vous amenez les éléments de preuve voilà prof. je ne sais pas s'il y a d'autres questions que j'ai oubliées surtout pour la médecine merci pour votre attention voilà merci prof. prof. je peux ajouter quelque chose oui allez-y c'est ça que je voulais même je voulais vous éterter oui par rapport allo professeur on ne vous entend plus allo professeur allo professeur est-ce que vous pouvez reprendre on vous avait perdu pour quelques secondes une trentaine de secondes on ne vous entend plus ah d'accord je disais que le CAMES voudrait que les commissions institutionnelles des universités fassent leur travail par exemple si vous regardez bien un dossier mal présenté ou bien un dossier non visé par le on ne vous entend plus aussi je pense le problème c'est moi qui va aboutir à un ajournement en réalité ce dossier ne doit même pas sortir de l'université l'essentiel c'est qu'au niveau des commissions institutionnelles un filtre doit être fait pour que ces dossiers puissent être bien regardés et que les collègues soient accompagnés ça c'est le premier point deuxième point pour Fahy il n'y a pas une rubrique promotion de la pédagogie ça n'existe pas alors dans la promotion de la pédagogie il y a plusieurs choses il y a les cours que vous faites au niveau physique il y a les cours en ligne il y a éventuellement le développement d'outils numériques etc. pour les cours en ligne c'est tout ça qu'on peut voir dans l'ensemble de votre dossier par exemple dans l'attestation des charges pédagogiques il y a une partie sur la pédagogie où on peut vraiment faire de la promotion de la pédagogie si vous allez dans les titres des travaux et que vous avez pu développer par exemple des manuels pédagogiques etc. c'est à ce niveau-là qu'il faut les mettre ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas une rubrique qui s'appelle promotion de la pédagogie mais à travers le dossier on peut se rendre compte que le candidat a eu à faire beaucoup d'avancées sur la pédagogie et le dernier point c'est l'effort fait pour impulser la recherche vous avez raison si on regardait bien le guide pour les titres des travaux il est dit que les titres des travaux comportent quatre parties dans le guide actuel de 2024 alors que dans l'ancien on disait que ça comportait cinq parties pour l'AFPT voilà donc il y a un petit problème je pense qu'il faut rectifier mais si on regarde le formulaire qui est proposé par le CAMES la cinquième partie est ajoutée donc dans le guide il est listé quatre parties mais dans le formulaire qui est en ligne vous trouverez la cinquième partie qui est effort consenti pour impulser la recherche et c'est ça qu'on retrouve aussi dans l'attestation des charges pédagogiques cela veut dire quoi dans chacune de ces parties là titre des travaux scientifiques ou effort ou attestation des charges pédagogiques vous devez remplir cette partie pour montrer l'effort qui a été consenti pour l'AFPT sauf que si on ne fait pas attention c'est redondant on risque de répéter la même chose dans les deux dans les deux documents bon moi ce que je suggérerais c'est de reformuler éventuellement mais que les éléments de base qui montrent que vous avez fourni des efforts pour impulser la recherche ces éléments de base doivent se retrouver et dans l'attestation des charges pédagogiques et dans les titres des travaux scientifiques voilà c'est ça que je voulais ajouter merci voilà oui 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 il y avait une question interne je vais amener une réponse diplomatique quand on disait le point l'interlocuteur de Pambaye pour l'IFR Santé on va faire le retour pour qu'il y ait quelqu'un qui puisse faire le premier tri et nous nous sommes là aussi pour accompagner c'est une question c'est une question précise pour d'une des d'une des d'une des collègues qui disait qu'il manquerait un point un terme un point focal pour pouvoir être le premier interlocuteur mais on gérer la fin en interne et au besoin on est prêt aussi à vous accompagner l'atelier professeur sujet à ce sujet je voulais ajouter quelque chose je suis le professeur Tal donc en fait l'U4 la FMPO c'est la faculté maire quand il m'a toutes les d'un FF Santé donc ils sont issus de la FMPO donc de tradition la FMPO nous a toujours accompagnés donc moi en donnant mon exemple l'exemple du professeur Azindia et du professeur Usainouka donc tous nos dossiers donc nos maîtres de la FMPO nous ont accompagnés et je pense que donc la collaboration est très féconde et en attendant d'être donc majeurs pour le moment nous sommes encore mineurs en attendant notre majorité donc on continuera toujours donc à être donc à être guidés par vous donc le guide pédagogique donc le TTS médecine donc va prendre en compte en charge donc tous les besoins donc de les faire SDD oui oui je suis en phase mais j'ai dit même si on va demander FMPO Chakot mais en interne il faut qu'il y ait une personne pour ce travail de fourmi au quotidien à mettre en place c'est juste c'est juste ce point on est en phase par rapport à ça effectivement d'accord chère maître parce que c'est un c'est un c'est un travail de tous les jours il faut revoir point par point et c'est la dernière recommandation que je voulais faire au niveau de nos différentes universités au delà de l'accompagnement de la mise en place nous le faisons mais du dossier physique maintenant il faut qu'on continue à suivre les dossiers sur la plateforme et à nous et ce travail de tous les jours c'est les commissions internes au niveau des universités qui continuent et qui vont corriger détail par détail par détail affirmatif donc pour la recommandation globale je crois que il serait bon qu'on puisse demander que les commissions par CTS continuent à travailler en intramuros avec les candidats puisque une fois qu'ils sont sur la plateforme qu'ils se donnent l'obligation de vérifier élément par élément pour réduire au minimum le taux d'ajournement merci nous remercions une fois de plus voilà donc nous voilà au terme éventuellement de ce débat qui a été très riche et très intéressant vraiment nous remercions tous les experts bon aussi nous nous excusons d'avoir empiéter beaucoup de temps là parce qu'on devait terminer vers 13h30 presque on a un retard d'une heure de temps donc sans plus tarder on va donner la parole au professeur Moussa Dienlevis pour la synthèse et ensuite lever le débat après merci vous avez la parole merci merci beaucoup donc professeur pour la tenue donc de cet atelier d'une main de maître d'une main de maître alors donc pour répondre à une question de professeur Macarfei donc nous comptons organiser donc des séminaires et de formation que ça soit en pédagogie ou dans d'autres domaines avec les les nouvelles les nouvelles autorités donc de l'université je voulais en même temps rectifier professeur Cissé je ne suis pas recteur de l'université mais plutôt vice-recteur et donc je ne peux pas usurper cette fonction-là qui vient juste d'être donnée à quelqu'un en l'occurrence professeur qui est notre nouveau recteur donc que nous que nous félicitons au passage voilà donc donc pour terminer faire une petite conclusion donc au nom du recteur nous remercions tous les participants en particulier les CTS les experts qui nous ont toujours accompagnés depuis 2013 avec Ali Diop et Gansam Molo nous croyons que donc nos futurs candidats possèdent maintenant les outils nécessaires pour affronter le nouveau guide et le terrasser bon en fait comme l'a dit certains c'est comme si par rapport à l'ancien guide on part du simple au double surtout au niveau des publications donc ce guide doit être un livre de chevet comme l'ont dit certains pour ne pas dire un ami un ami parce que participant donc à toute notre carrière donc il faut l'avoir toujours avec 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 soi et donc le maîtriser parfaitement donc pour que cela puisse nous permettre donc d'aller d'aller de l'avant donc nous souhaitons vraiment une bonne chance pour nos futurs candidats et nous ne manquerons pas donc de faire des attestations de confectionner des attestations pour l'ensemble des participants mais également pour l'ensemble des experts encore une fois que nous remercions vraiment vivement ils sont toujours là en présentiel et cette fois-ci c'est en ligne donc nous ne pourrons nous ne pouvons que les remercier nous ne les remercierons jamais assez voilà donc ce que nous dirons et encore une fois merci à tout le monde au nom du recteur de l'ancien recteur et du nouveau recteur voilà je pense que tout a été dit merci professeur Dien voilà merci professeur vice-recteur Moussa Dien donc la science est levée merci beaucoup à la prochaine merci au revoir on va à la pause café non ? merci tout le monde on va aller à la pause café merci Moussa Dien Moussa ou Birame ? Birame les deux les deux les deux moi je m'attendais à ce qu'on nous invite à une pause café un pouce café le professeur Moussa Dien va gérer ça je vais le gérer après le repas le repas à tout moment vous avez parfaitement raison un bal portez-vous bien à tout moment merci beaucoup professeur merci beaucoup merci merci beaucoup merci 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 merci